Bonjour et bienvenue sur Livre Audio. Aujourd'hui, je vais vous proposer une lecture du mystère de la Chambre jaune de Gaston Leroux. Gaston Leroux était un auteur français, né dans la seconde moitié du XIXe siècle, le 6 mai 1868 à Paris, et qui nous a quittés en 1927 à Nice. Il grandit en Normandie et obtint un bac de lettres au lycée de Caen. Il revint s'installer à Paris dans la foulée et suivit des études de droit, jusqu'à devenir avocat en 1890, profession qu'il exerça jusqu'en 1893. Afin de compléter ses revenus, il écrivit des comptes rendus de procès pour le journal L'écho de Paris. Son travail attira l'attention du directeur du journal Le Matin, quotidien qui était à cette époque le plus suivi de la capitale. De là, il devint grand reporter et se mit à beaucoup voyager. C'est en 1908 qu'il connaîtra une véritable renommée, grâce à son roman, celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, Le mystère de la Chambre jaune. Nous y faisons la connaissance de Joseph Roultabille, reporter à l'esprit vif et acéré, qui va se confronter à l'énigme posée par cette fameuse chambre. Un presque meurtre a été commis au château du Glandier. Et accompagné de son ami avocat Sinclair, Roultabille va avoir fort à faire pour démêler les fils de cette enquête complexe, qui déroute même les plus éminents spécialistes. Le jeune journaliste vivra d'autres aventures après celle-ci, mais je vous laisse maintenant découvrir ses grands débuts. Bonne écoute. Le mystère de la Chambre jaune Chapitre 1 Où l'on commence à ne pas comprendre Ce n'est pas sans une certaine émotion que je commence à raconter ici les aventures extraordinaires de Joseph Roultabille. Celui-ci, jusqu'à ce jour, s'y était si formellement opposé que j'avais fini par désespérer de ne publier jamais l'histoire policière la plus curieuse de ces 15 dernières années. J'imagine même que le public n'aurait jamais connu toute la vérité sur la prodigieuse affaire dite de la Chambre jaune, génératrice de tant de mystérieux et cruels et sensationnels drames et à laquelle mon ami fut si intimement mêlé si, à propos de la nomination récente de l'illustre Stangerson au grade de grand-croix de la Légion d'honneur, un journal du soir, dans un article misérable d'ignorance ou d'audacieuse perfidie, n'avait ressuscité une terrible aventure que Joseph Roultabille eut voulu savoir, me disait-il, oublié pour toujours. La Chambre jaune. Qui donc se souvenait de cette affaire qui fit couler tant d'encre il y a une quinzaine d'années ? On oublie si vite à Paris. N'a-t-on pas oublié le nom même du procès de Neve et la tragique histoire de la mort du petit Ménaldo ? Et cependant, l'attention publique était à cette époque si tendue vers les débats qu'une crise ministérielle, qui éclata sur ses entrefaites, passa complètement inaperçue. Or, le procès de la Chambre jaune, qui précéda l'affaire de Neve de quelques années, eut plus de retentissement encore. Le monde entier fut penché pendant des mois sur ce problème obscur, le plus obscur à ma connaissance qui ait jamais été proposé à la perspicacité de notre police, qui ait jamais été posé à la conscience de nos juges. La solution de ce problème affolant, chacun la chercha. Ce fut comme un dramatique rébut sur lequel s'acharnèrent la vieille Europe et la jeune Amérique. C'est qu'en vérité, il m'est permis de le dire, puisqu'il ne saurait y avoir en tout ceci aucun amour propre d'auteur, et que je ne fais que transcrire des faits sur lesquels une documentation exceptionnelle me permet d'apporter une lumière nouvelle. C'est qu'en vérité, je ne sache pas que, dans le domaine de la réalité ou de l'imagination, même chez l'auteur du double assassinat, Rue Morgue, même dans les inventions des sous-Edgar Poe et des truculents Conan Doyle, on puisse retenir quelque chose de comparable quant au mystère, au naturel mystère de la Chambre jaune. Ce que personne ne put découvrir, le jeune Joseph Roultabille, âgé de 18 ans, alors petit reporter dans un grand journal, le trouva. Mais lorsqu'en cours d'assises, il apporta la cri de toute l'affaire, il ne dit pas toute la vérité. Il n'en laissa apparaître que ce qu'il fallait pour expliquer l'inexplicable et pour faire acquitter un innocent. Les raisons qu'il avait de se taire ont disparu aujourd'hui. Bien mieux, mon ami doit parler. Vous allez donc tout savoir, et sans plus ample préambule, je vais poser devant vos yeux le problème de la Chambre jaune, tel qu'il le fut aux yeux du monde entier, au lendemain du drame du château du Glandier. Le 25 octobre 1892, la note suivante paraissait en dernière heure du temps. Un crime affreux vient d'être commis au Glandier, sur la lisière de la forêt de Sainte-Geneviève, au-dessus d'Épinay-sur-Orge, chez le professeur Stangerson. Cette nuit, pendant que le maître travaillait dans son laboratoire, on a tenté d'assassiner Mlle Stangerson, qui reposait dans une chambre attenante à ce laboratoire. Les médecins ne répondent pas de l'avis de Mlle Stangerson. Vous imaginez l'émotion qui s'empara de Paris. Déjà, à cette époque, le monde savant était extrêmement intéressé par les travaux du professeur Stangerson et de sa fille. Ces travaux, les premiers qui furent tentés sur la radiographie, devaient conduire plus tard M. et Mme Curie à la découverte du radium. On était, du reste, dans l'attente d'un mémoire sensationnel que le professeur Stangerson allait lire à l'Académie des sciences sur sa nouvelle théorie. La dissociation de la matière, théorie destinée à ébranler sur sa base toute la science officielle qui repose depuis si longtemps sur le principe « rien ne se perd, rien ne se crée ». Le lendemain, les journaux du matin étaient pleins de ce drame. Le matin, entre autres, publiait l'article suivant, intitulé « Un crime surnaturel ». « Voici les seuls détails, écrit le rédacteur anonyme du matin, que nous ayons pu obtenir sur le crime du château du Glandier. L'état de désespoir dans lequel se trouve le professeur Stangerson, l'impossibilité où l'on a de recueillir un renseignement quelconque de la bouche de la victime ont rendu nos investigations et celles de la justice tellement difficiles qu'on ne saurait, à cette heure, se faire la moindre idée de ce qui s'est passé dans la chambre jaune où l'on a trouvé Mlle Stangerson en toilette de nuit, râlant sur le plancher. Nous avons pu, du moins, interviewer le père Jacques, comme on l'appelle dans le pays, un vieux serviteur de la famille Stangerson. Le père Jacques est entré dans la chambre jaune en même temps que le professeur. Cette chambre est attenante au laboratoire. Laboratoire et chambre jaune se trouvent dans un pavillon au fond du parc, à 300 mètres environ du château. Il était minuit et demi, nous a raconté ce brave homme, et je me trouvais dans le laboratoire où travaillait encore M. Stangerson quand l'affaire est arrivée. J'avais rangé, nettoyé des instruments toute la soirée, et j'attendais le départ de M. Stangerson pour aller me coucher. Mlle Mathilde avait travaillé avec son père jusqu'à minuit. Les douze coups de minuit sonnaient au coucou du laboratoire, elle s'était levée, avait embrassé M. Stangerson, lui souhaitant une bonne nuit. Elle m'avait dit, « Bonsoir, père Jacques », et avait poussé la porte de la chambre jaune. Nous l'avions entendu qui fermait la porte à clés et poussait le verrou, si bien que je n'avais pas pu m'empêcher d'en rire, et que j'en avais dit à M. « Voilà Mlle qui s'enferme à double tour. Bien sûr qu'elle a peur de la bête du bon Dieu. » M. ne m'avait même pas entendu, tant il était absorbé. Mais un miaulement abominable me répondit au dehors, et je reconnus justement le cri de « la bête du bon Dieu ». Que ça vous en donnait le frisson. Est-ce qu'elle va encore nous empêcher de dormir cette nuit, pensais-je, « Car il faut que je vous dise, monsieur, que jusqu'à fin octobre, j'habite dans le grenier du pavillon, au-dessus de la chambre jaune, à seule fin que Mlle ne reste pas seule toute la nuit au fond du parc. » C'est une idée de Mlle de passer la bonne saison dans le pavillon. Elle le trouve sans doute plus gai que le château, et depuis quatre ans qu'il est construit, elle ne manque jamais de s'y installer dès le printemps. Quand revient l'hiver, Mlle retourne au château, car dans la chambre jaune, il n'y a point de cheminée. Nous étions donc restés, M. Stangerson et moi, dans le pavillon. Nous ne faisions aucun bruit. Il était, lui, à son bureau. Quant à moi, assis sur une chaise, ayant terminé ma besogne, je le regardais et je me disais, « Quel homme ! » « Quelle intelligence ! » « Quel savoir ! » « J'attache de l'importance à ceci que nous ne faisions aucun bruit, car, à cause de cela, l'assassin a cru certainement que nous étions partis. » Et tout à coup, pendant que le coucou faisait entendre la demi-passer minuit, une clameur désespérée partit de la chambre jaune. C'était la voix de Mlle qui criait, « À l'assassin ! À l'assassin ! Au secours ! » Aussitôt, des coups de revolver retentirent et il y eut un grand bruit de tables, de meubles renversés, jetés par terre, comme au cours d'une lutte. Et encore la voix de Mlle qui criait, « À l'assassin ! Au secours ! Papa ! Papa ! » Vous pensez si nous avons bondi et si M. Stangerson et moi, nous nous sommes rués sur la porte. Mais hélas, elle était fermée et bien fermée, à l'intérieur, par les soins de Mlle, comme je vous l'ai dit, à clé et au verrou. Nous essayâmes de les branler, mais elle était solide. M. Stangerson était comme fou et vraiment, il y avait de quoi le devenir, car on entendait Mlle qui râlait, « Au secours ! Au secours ! » Et M. Stangerson frappait des coups terribles contre la porte et il pleurait de rage, et il sanglotait de désespoir et d'impuissance. C'est alors que j'ai eu une inspiration. « L'assassin se sera introduit par la fenêtre ! » m'écriai-je. « Je vais à la fenêtre ! » Et je suis sorti du pavillon, courant comme un insensé. Le malheur était que la fenêtre de la chambre jaune donne sur la campagne, de sorte que le mur du parc qui vient aboutir au pavillon m'empêchait de parvenir tout de suite à cette fenêtre. Pour y arriver, il fallait d'abord sortir du parc. Je courroux du côté de la grille et en route, je rencontrais Bernier et sa femme, les concierges, qui venaient, attirés par les détonations et par nos cris. Je les mis, en deux mots, au courant de la situation. Je dis aux concierges d'aller rejoindre tout de suite M. Stangerson et j'ordonnais à sa femme de venir avec moi pour m'ouvrir la grille du parc. Cinq minutes plus tard, nous étions, la concierge et moi, devant la fenêtre de la chambre jaune. Il faisait un beau clair de lune et je vis bien qu'on n'avait pas touché à la fenêtre. Non seulement les barreaux étaient intacts, mais encore les volets derrière les barreaux étaient fermés, comme je les avais fermés moi-même la veille au soir, comme tous les soirs, bien que Mlle, qui me savait très fatiguée et surchargée de besogne, m'eût dit de ne point me déranger qu'elle les fermerait elles-mêmes. Et ils étaient restés tels qu'elles, assujettis, comme je n'avais pris le soin, par un loquet de fer, à l'intérieur. L'assassin n'avait donc pas passé par là et ne pouvait se sauver par là. Mais moi non plus, je ne pouvais pas entrer par là. C'était le malheur. On aurait perdu la tête, à moins. La porte de la chambre fermée à clé à l'intérieur, les volets de l'unique fenêtre fermée, eux aussi, à l'intérieur. Et par-dessus les volets, les barreaux intacts, des barreaux à travers lesquels vous n'auriez pas passé le bras. Et Mlle qui appelait au secours. Ou plutôt, non, on ne l'entendait plus. Elle était peut-être morte. Mais j'entendais encore, au fond du pavillon, M. qui essayait débranlé la porte. Nous avons repris notre course, la concierge et moi, et nous sommes revenus au pavillon. La porte tenait toujours, malgré les coups furieux de M. Stangerson et de Bernier. Enfin, elle céda sous nos efforts enragés. Et alors, qu'est-ce que nous avons vu ? Il faut vous dire que, derrière nous, la concierge tenait la lampe du laboratoire, une lampe puissante qui illuminait toute la chambre. Il faut vous dire encore, monsieur, que la chambre jaune est toute petite. Mademoiselle l'avait meublée d'un lit en fer assez large, d'une petite table, d'une table de nuit, d'une toilette et de deux chaises. Aussi, à la clarté de la grande lampe que tenait la concierge, nous avons tout vu du premier coup d'œil. Mademoiselle, dans sa chemise de nuit, était par terre, au milieu d'un désordre incroyable. Tables et chaises avaient été renversées, montrant qu'il y avait eu là une sérieuse batterie. On avait certainement arraché Mademoiselle de son lit. Elle était pleine de sang, avec des marques d'ongles terribles au cou. La chair du cou avait été quasi arrachée par les ongles et un trou à la tempe droite par lequel coulait un filet de sang qui avait fait une petite mare sur le plancher. Quand M. Stangerson aperçut sa fille dans un pareil état, il se précipita sur elle en poussant un cri de désespoir que ça faisait pitié à entendre. Il constata que la malheureuse respirait encore et ne s'occupa que d'elle. quant à nous, nous cherchions l'assassin, le misérable qui avait voulu tuer notre maîtresse et je vous jure, monsieur, que si nous l'avions trouvé, nous lui aurions fait un mauvais parti. Mais comment expliquer qu'il n'était pas là ? Qu'il s'était déjà enfui ? Cela dépasse toute imagination. Personne sous le lit. Personne derrière les meubles. Personne. Nous n'avons retrouvé que ces traces. Les marques ensanglantées d'une large main d'homme sur les murs et sur la porte. Un grand mouchoir rouge de sang, sans aucune initiale. Un vieux béret et la marque fraîche sur le plancher de nombreux pas d'hommes. L'homme qui avait marché là avait un grand pied et les semelles laissaient derrière elle une espèce de suie noirâtre. Par où cet homme était-il passé ? Par où s'était-il évanoui ? N'oubliez pas, monsieur, qu'il n'y a pas de cheminée dans la chambre jaune. Il ne pouvait s'être échappé par la porte, qui est très étroite et sur le seuil de laquelle la concierge est entrée avec sa lampe, tandis que le concierge et moi nous cherchions l'assassin dans ce petit carré de chambre où il est impossible de se cacher. Et où, du reste, nous ne trouvions personne. La porte défoncée et rabattue sur le mur ne pouvait rien dissimuler. Et nous nous en sommes assurés. Par la fenêtre restée fermée avec ses volets clos et ses barreaux auxquels on n'avait pas touché, aucune fuite n'avait été possible. Alors ? Alors ? Je commençais à croire au diable. Mais voilà que nous avons découvert par terre mon revolver. Oui, mon propre revolver. Ça, ça m'a ramené au sentiment de la réalité. Le diable n'aurait pas eu besoin de me voler mon revolver pour tuer mademoiselle. L'homme qui avait passé là était d'abord monté dans mon grenier, m'avait pris mon revolver dans mon tiroir et s'en était servi pour ses mauvais dessins. C'est alors que nous avons constaté en examinant les cartouches que l'assassin avait tiré deux coups de revolver. Tout de même, monsieur, j'ai eu de la veine dans un pareil malheur que monsieur Stangerson se soit trouvé là dans son laboratoire quand l'affaire est arrivée et qu'il ait constaté de ses propres yeux que je m'y trouvais moi aussi. Car avec cette histoire de revolver, je ne sais pas où nous saurions aller. Pour moi, je serai déjà sous les verrous. Il n'en faut pas davantage à la justice pour faire monter un homme sur l'échafaud. Le rédacteur du matin fait suivre cette interview des lignes suivantes. Nous avons laissé, sans l'interrompre, le père Jacques nous raconter grossièrement ce qu'il sait du crime de la chambre jaune. Nous avons reproduit les termes même dont il s'est servi. Nous l'avons fait seulement grâce au lecteur des lamentations continuelles dont il émaillait sa narration. C'est entendu, père Jacques. C'est entendu, vous aimez bien vos maîtres. Vous avez besoin qu'on le sache et vous ne cessez de le répéter, surtout depuis la découverte du revolver. C'est votre droit et nous n'y voyons aucun inconvénient. Nous aurions voulu poser bien des questions encore au père Jacques, Jacques-Louis Moustier. Mais on est venu justement le chercher de la part du juge d'instruction qui poursuivait son enquête dans la grande salle du château. Il nous a été impossible de pénétrer au glandier. Et quant à la chaînée, elle est gardée dans un large cercle par quelques policiers qui veillent jalousement sur toutes les traces qui peuvent conduire au pavillon et peut-être à la découverte de l'assassin. Nous aurions voulu également interroger les concierges, mais ils sont invisibles. Enfin, nous avons attendu dans une auberge, non loin de la grille du château, la sortie de M. de Marquet, le juge d'instruction de Corbeil. À cinq heures et demie, nous l'avons aperçu avec son greffier. Avant qu'il ne montât en voiture, nous avons pu lui poser la question suivante. Pouvez-vous, M. de Marquet, nous donner quelques renseignements sur cette affaire sans que cela gêne votre instruction ? Il nous est impossible, nous répondit M. de Marquet, de dire quoi que ce soit. Du reste, c'est bien l'affaire la plus étrange que je connaisse. Plus nous croyons savoir quelque chose, plus nous ne savons rien. Nous demandâmes à M. de Marquet de bien vouloir nous expliquer ces dernières paroles. Et voici ce qu'il nous dit, dont l'importance n'échappera à personne. Si rien ne vient s'ajouter aux constatations matérielles faites aujourd'hui par le parquet, je crains bien que le mystère qui entoure l'abominable attentat dont Mlle Stangerson a été victime ne soit pas prêt de s'éclaircir. Mais il faut espérer, pour la raison humaine, que les sondages des murs, du plafond et du plancher de la chambre jaune, sondage auquel je vais me livrer dès demain avec l'entrepreneur qui a construit le pavillon il y a 4 ans, nous apporterons la preuve qu'il ne faut jamais désespérer de la logique des choses. Car le problème est là. Nous savons par où l'assassin s'est introduit. Il est entré par la porte et s'est caché sous le lit en attendant Mlle Stangerson. Mais par où est-il sorti ? Comment a-t-il pu s'enfuir ? Si l'on ne trouve ni trappe, ni porte secrète, ni réduite, ni ouverture d'aucune sorte, si l'examen des murs et même leur démolition car je suis décidé et M. Stangerson est décidé à aller jusqu'à la démolition du pavillon. Ne viennent révéler aucun passage praticable. Non seulement pour un être humain, mais encore pour un être quel qu'il soit, si le plafond n'a pas de trou, si le plancher ne cache pas de souterrain, il faudra bien croire au diable, comme dit le père Jacques. Et le rédacteur anonyme fait remarquer dans cet article, article que j'ai choisi comme étant le plus intéressant de tous ceux qui furent publiés ce jour-là sur la même affaire, que le juge d'instruction semblait mettre une certaine intention dans cette dernière phrase. Il faudra bien croire au diable, comme dit le père Jacques. L'article se termine sur ces lignes. Nous avons voulu savoir ce que le père Jacques entendait par le cri de la bête du bon Dieu. On appelle ainsi le cri particulièrement sinistre, nous a expliqué le propriétaire de l'auberge du donjon, que pousse quelquefois la nuit le chat d'une vieille femme, la mère à genoux, comme on l'appelle dans le pays. La mère à genoux est une sorte de sainte qui habite une cabane au cœur de la forêt, non loin de la grotte de Sainte-Geneviève. La chambre jaune, la bête du bon Dieu, la mère à genoux, le diable, Sainte-Geneviève, le père Jacques. Voilà un crime embrouillé qu'un coup de pioche dans les murs nous débrouillera demain. Espérons-le, du moins, pour la raison humaine, comme dit le juge d'instruction. En attendant, on croit que Mlle Stangerson, qui n'a cessé de délirer et qui ne prononce distinctement que ce mot, assassin. Assassin. Ne passera pas la nuit. Enfin, en dernière heure, le même journal annonçait que le chef de la sûreté avait élégraphié au fameux inspecteur Frédéric Larsan, qui avait été envoyé à Londres pour une affaire de titre volé, de revenir immédiatement à Paris. Chapitre 2 où apparaît pour la première fois Joseph Roultabille. Je me souviens, comme si la chose s'était passée hier, de l'entrée du jeune Roultabille dans ma chambre ce matin-là. Il était environ 8h, et j'étais encore au lit, lisant l'article du matin relatif au crime du glandier. Mais, avant toute autre chose, le moment est venu de vous présenter mon ami. J'ai connu Joseph Roultabille quand il était petit reporter. À cette époque, je débutais au barreau et j'avais souvent l'occasion de le rencontrer dans les couloirs des juges d'instruction quand j'allais demander un permis de communiquer pour Mazas ou pour Saint-Lazare. Il avait, comme on dit, une bonne balle. Sa tête était ronde, comme un boulet. Et c'est à cause de cela, pensais-je, que ses camarades de la presse lui avaient donné ce surnom qui devait lui rester et qu'il devait illustrer. Roultabille. As-tu vu Roultabille ? Tiens, voilà ce sacré Roultabille. Il était toujours rouge comme une tomate, tantôt gai comme un pinson et tantôt sérieux comme un pape. Comment, si jeune, il avait, quand je le vis pour la première fois, seize ans et demi, gagnait-il déjà sa vie dans la presse ? Voilà ce qu'on eût pu se demander si tous ceux qui l'approchaient n'avaient été au courant de ses débuts. Lors de l'affaire de la femme coupée en morceaux de la rue Oberkampf, encore une histoire bien oubliée, il avait apporté au rédacteur en chef de l'époque, journal qui était alors en rivalité d'information avec le matin, le pied gauche qui manquait dans le panier où furent découverts les lugubres débris. Ce pied gauche, la police le cherchait en vain depuis huit jours et le jeune rouletabille l'avait trouvé dans un égout où personne n'avait eu l'idée d'aller les chercher. Il lui avait fallu pour cela s'engager dans une équipe d'égoutiers d'occasion que l'administration de la ville de Paris avait réquisitionné à la suite des dégâts causés par une exceptionnelle crue de la scène. Quand le rédacteur en chef fut en possession du précieux pied et qu'il eut compris par quelle suite d'intelligentes déductions un enfant avait été amené à le découvrir, il fut partagé entre l'admiration que lui causait tant d'astuces policières dans un cerveau de 16 ans et l'allégresse de pouvoir exhiber à la morgue vitrine du journal le pied gauche de la rue Oberkampf. « Avec ce pied, s'écria-t-il, je ferai un article de tête. » Puis, quand il eut confié le sinistre colis au médecin légiste attaché à la rédaction de l'époque, il demanda à celui qui allait être bientôt rouletabille ce qu'il voulait gagner pour faire partie en qualité de petit reporter du service des faits divers. « 200 francs par mois » fit modestement le jeune homme surpris jusqu'à la suffocation d'une pareille proposition. « Vous en aurez 250 » repartit le rédacteur en chef. « Seulement, vous déclarez à tout le monde qu'à vous faites partie de la rédaction depuis un mois. » « Qu'il soit bien entendu que ce n'est pas vous qui avez découvert le pied gauche de la rue au Burkampf, mais le journal l'époque. Ici, mon petit ami, l'individu n'est rien. Le journal est tout. » Sur quoi, il pria le nouveau rédacteur de se retirer. Sur le seuil de la porte, il le retint cependant pour lui demander son nom. L'autre répondit « Joseph Josephin. Ce n'est pas un nom, ça, fit le rédacteur en chef. Mais puisque vous ne signez pas, ça n'a pas d'importance. » Tout de suite, le rédacteur imberbe se fit beaucoup d'amis, car il était serviable et est doué d'une bonne humeur qui enchantait les plus grognons et désarma les plus jaloux. Au café du barreau, où les reporters de faits divers se réunissaient alors avant de monter au parquet ou à la préfecture chercher leurs crimes quotidiens, il commença de se faire une réputation de débrouillard qui franchit bientôt les portes même du cabinet du chef de la sûreté. Quand une affaire en valait la peine et que Roulthabille, il était déjà en possession de son surnom, avait été lancé sur la piste de guerre par son rédacteur en chef, il lui arrivait souvent de damer le pion aux inspecteurs les plus renommés. C'est au café du barreau que je fis avec lui plus ample connaissance. Avocats, criminels et journalistes ne sont point ennemis. Les ans ayant besoin de la réclame et les autres de renseignements. Nous causâmes et j'éprouvais tout de suite une grande sympathie pour ce brave petit bonhomme de Roulthabille. Il était d'une intelligence si éveillée et si originale et il avait une qualité de pensée que je n'ai jamais retrouvée ailleurs. À quelques temps de là, je fus chargé de la chronique judiciaire au cri du boulevard. Mon entrée dans le journalisme ne pouvait que resserrer les liens d'amitié qui, déjà, s'étaient noués entre Roulthabille et moi. Enfin, mon nouvel ami ayant eu l'idée d'une petite correspondance judiciaire qu'on lui faisait signer business à son journal à l'époque, je fus à même de lui fournir souvent les renseignements de droit dont il avait besoin. Près de deux années se passèrent ainsi et plus j'apprenais à le connaître, plus je l'aimais, car sous ses dehors de joyeuses extravagances, je l'avais découvert extraordinairement sérieux pour son âge. Enfin, plusieurs fois, moi qui étais habitué à le voir très gai et souvent trop gai, je le trouvais plongé dans une tristesse profonde. Je voulut le questionner sur la cause de ce changement d'humeur, mais chaque fois il se reprit à rire et ne répondit point. Un jour, l'ayant interrogé sur ses parents, dont il ne parlait jamais, il me quitta, faisant celui qui ne m'avait pas entendu. Sur ces entrefaites éclata la fameuse affaire de la chambre jaune qui devait non seulement le classer le premier des reporters, mais encore en faire le premier policier du monde, double qualité qu'on ne saurait s'étonner de trouver chez la même personne, attendu que la presse quotidienne commençait déjà à se transformer et à devenir ce qu'elle est à peu près aujourd'hui, la gazette du crime. Des esprits moroses pourront s'en plaindre, moins j'estime qu'il faut s'en féliciter. On n'aura jamais assez d'armes, publiques ou privées contre le criminel. À quoi ces esprits moroses répliquent qu'à force de parler de crime, la presse finit par les inspirer ? Mais il y a des gens, n'est-ce pas ? Avec lesquels on n'a jamais raison. Voici donc roule-tabille dans ma chambre ce matin-là, 26 octobre 1892. Il était encore plus rouge que de coutume. Les yeux lui sortaient de la tête, comme on dit, et il paraissait en proie à une sérieuse exaltation. Il agitait le matin d'une main fébrile. Il me cria. Eh bien, mon cher Sinclair, vous avez lu ? Le crime du glandier ? Oui, la chambre jaune. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dame, je pense que c'est le diable ou la bête du bon Dieu qui a commis le crime. Soyez sérieux. Eh bien, je vous dirais que je ne crois pas beaucoup aux assassins qui s'enfuient à travers les murs. Le père Jacques, pour moi, a eu tort de laisser derrière lui l'arme du crime. Et comme il habite au-dessus de la chambre de Mademoiselle Stangerson, l'opération architecturale à laquelle le juge d'instruction doit se livrer aujourd'hui va nous donner la clé de l'énigme. Et nous ne tarderons pas à savoir par quelle trappe naturelle ou par quelle porte secrète le bonhomme a pu se glisser pour revenir immédiatement dans le laboratoire auprès de M. Stangerson qui ne se sera aperçu de rien. Que vous dirais-je ? C'est une hypothèse. Roultabi s'assit dans un fauteuil, alluma sa pipe qui ne le quittait jamais, fuma quelques instants en silence, le temps sans doute de calmer cette fièvre qui, visiblement, le dominait. Et puis, il me méprisa. « Jeune homme ! » fit-il, sur un ton dont je n'essaierai point de rendre la regrettable ironie. « Jeune homme, vous êtes avocat et je ne doute pas de votre talent à faire acquitter les coupables. Mais si vous êtes un jour magistrat instructeur, combien vous sera-t-il facile de faire condamner les innocents ? » « Vous êtes vraiment doué, jeune homme ! » Sur quoi, il fuma avec énergie et reprit, « On ne trouvera aucune trappe et le mystère de la chambre jaune deviendra de plus en plus mystérieux. » Voilà pourquoi il m'intéresse. « Le juge d'instruction a raison, on n'aura jamais vu quelque chose de plus étrange que ce crime-là. » « Avez-vous quelque idée du chemin que l'assassin a pu prendre pour s'enfuir ? » demandai-je. « Aucune ! » me répondit Roultabille. « Aucune pour le moment. » « Mais j'ai déjà mon idée faite sur le revolver, par exemple. le revolver n'a pas servi à l'assassin. » « Et à qui donc a-t-il servi, mon Dieu ? » « Eh bien, mais à Mademoiselle Stangerson ? » « Je ne comprends plus, fige. Ou mieux, je n'ai jamais compris. » Roultabille haussa les épaules. « Rien ne vous a particulièrement frappé dans l'article du matin ? » « Ma foi, non. J'ai trouvé tout ce qu'il raconte également bizarre. Eh bien, mais... » « Et la porte fermée à clé ? » « C'est la seule chose naturelle du récit. » « Vraiment. Et le verrou ? » « Le verrou. » « Le verrou poussé à l'intérieur. » « Voilà bien des précautions prises par Mademoiselle Stangerson. » Mademoiselle Stangerson, quant à moi, savait qu'elle avait à craindre quelqu'un. Elle avait pris ses précautions. Elle avait même pris le révolver du père Jacques sans lui en parler. Sans doute, elle ne voulait effrayer personne. Elle ne voulait surtout pas effrayer son père. Ce que Mademoiselle Stangerson redoutait est arrivé. Et elle s'est défendue. Et il y a eu bataille. Et elle s'est servie assez adroitement de son révolver pour blesser l'assassin à la main. Ainsi s'explique l'impression de la large main d'homme ensanglantée sur le mur et sur la porte. De l'homme qui cherchait presque à tâton une issue pour fuir. Mais elle n'a pas tiré assez vite pour échapper au coup terrible qui venait la frapper à la tempe droite. Ce n'est donc point le révolver qui a blessé Mademoiselle Stangerson à la tempe ? Le journal ne le dit pas. Et quant à moi, je ne le pense pas. Toujours parce qu'il m'apparaît logique que le révolver a servi à Mademoiselle Stangerson contre l'assassin. Maintenant, quelle était l'arme de l'assassin ? Ce coup à la tempe semblerait attester que l'assassin a voulu assommer Mademoiselle Stangerson après avoir vainement essayé de l'étrangler. L'assassin devait savoir que le grenier était habité par le père Jacques et c'est une des raisons pour lesquelles, je pense, il a voulu opérer avec une arme de silence. Une matraque peut-être ou un marteau. Tout cela ne nous explique pas, fige, comment notre assassin est sorti de la chambre jaune. Évidemment, répondit Roultabi en se levant et comme il faut l'expliquer, je vais au château du Glandier et je viens vous chercher pour que vous y veniez avec moi. Moi ? Oui, cher ami, j'ai besoin de vous. L'époque m'a chargé définitivement de cette affaire et il faut que je l'éclaircisse au plus vite. Mais en quoi puis-je vous servir ? Monsieur Robert Darzac est au château du Glandier. C'est vrai, son désespoir doit être sans borne. Il faut que je lui parle. Roultabi prononça cette phrase sur un ton qui me surprit. Est-ce que... Est-ce que vous croyez à quelque chose d'intéressant de ce côté ? Demandai-je. Oui. Et il ne voulut pas en dire davantage. Il passa dans mon salon en me priant de hâter ma toilette. Je connaissais monsieur Robert Darzac pour lui avoir rendu un très gros service judiciaire dans un procès civil alors que j'étais secrétaire de maître Barbet de la Tour. Monsieur Robert Darzac qui avait à cette époque une quarantaine d'années était professeur de physique à la Sorbonne. Il était intimement lié avec les Stangerson. Puisque après sept ans d'une cour assidue il se trouvait enfin sur le point de se marier avec mademoiselle Stangerson. Personne d'un certain âge elle devait avoir dans les 35 ans mais encore remarquablement jolie. Pendant que je m'habillais je criais à Roultabi qui s'impatientait dans mon salon. Est-ce que vous avez une idée sur la condition de l'assassin ? Oui répondit-il je le crois sinon un homme du monde du moins d'une classe assez élevée. Ce n'est encore qu'une impression. Et qu'est-ce qui vous la donne cette impression ? Eh bien mais répliqua le jeune homme le béret crasseux le mouchoir vulgaire et les traces de la chaussure grossière sur le plancher. Je comprends fige on ne laisse pas tant de traces derrière soi quand elles sont l'expression de la vérité. On fera quelque chose de vous mon cher Saint-Claire conclut Roultabi Chapitre 3 Un homme a passé comme une ombre à travers les volets Une demi-heure plus tard nous étions Roultabi et moi sur le quai de la gare d'Orléans attendant le départ du train qui allait nous déposer à Épinay-sur-Orge. Nous vîmes arriver le parquet de Corbeil représenté par Monsieur de Marquet et son greffier. Monsieur de Marquet avait passé la nuit à Paris avec son greffier pour assister à la scala à la répétition générale d'une revuette dont il était l'auteur masqué et qu'il avait signé simplement Castiga Ridendo Monsieur de Marquet commençait d'être un noble vieillard Il était à l'ordinaire plein de politesse et de galantise et n'avait eu toute sa vie qu'une passion celle de l'art dramatique. Dans sa carrière de magistrat il ne s'était véritablement intéressé qu'aux affaires susceptibles de lui fournir au moins la nature d'un acte. Bien que décemment apparenté il eût pu aspirer aux plus hautes situations judiciaires il n'avait jamais travaillé en réalité que pour arriver à la romantique porte Saint-Martin ou à l'Odéon Pensif. Un tel idéal l'avait conduit sur le tard à être juge d'instruction à Corbeil et à signer Castiga Riddendo un petit acte indécent à la Scala. L'affaire de la Chambre Jaune par son côté inexplicable devait séduire un esprit aussi littéraire. Elle l'intéressa prodigieusement et M. de Marquet s'y jeta moins comme un magistrat avide de connaître la vérité que comme un amateur d'un broglio dramatique dont toutes les facultés sont tendues vers le mystère de l'intrigue et qui ne redoutent cependant rien tant que d'arriver à la fin du dernier acte où tout s'explique. Ainsi, dans le moment que nous le rencontrâmes, j'entendis M. de Marquet dire avec un soupir à son greffier « Pourvu, mon cher M. Malène, pourvu que cet entrepreneur avec sa pioche ne nous démolisse pas un aussi beau mystère. » « N'ayez crainte, » répondit M. Malène. « Sa pioche démolira peut-être le pavillon, mais elle laissera notre affaire intacte. J'ai tâté les murs et étudié plafonds et planchers. Et je m'y connais. On ne me trompe pas. Nous pouvons être tranquilles. Nous ne saurons rien. » Ayant ainsi rassuré son chef, M. Malène nous désigna d'un mouvement de tête discret à M. de Marquet. La figure de celui-ci se renfrogna et comme il vit venir à lui Rouletabille qui, déjà, se découvrait, il se précipita sur une portière et sauta dans le train en jetant un mi-voix à son greffier. « Surtout, pas de journaliste ! » M. Malène répliqua. « Compris. » Arrêta Rouletabille dans sa course et eut la prétention de l'empêcher de monter dans le compartiment du juge d'instruction. « Pardon, messieurs, ce compartiment est réservé. » « Je suis journaliste, monsieur, rédacteur à l'époque, » fit mon jeune ami avec une grande dépense de salutation et de politesse. « Et j'ai un petit mot à dire à M. de Marquet. » M. de Marquet est très occupé par son enquête. « Oh, son enquête m'est absolument indifférente, veuillez le croire. Je ne suis pas, moi, un rédacteur de chiens écrasés, » déclara le jeune Rouletabille, dont la lèvre inférieure exprimait alors un mépris infini pour la littérature des faits diversiers. « Je suis courriériste des théâtres. » Et comme je dois faire, ce soir, un petit compte-rendu de la revue de la Scala, « Montez, monsieur, je vous en prie, » fit le greffier, s'effaçant. Rouletabille était déjà dans le compartiment. Je l'y suivis. Je m'assis à ses côtés. Le greffier monta et ferma la porte. M. de Marquet regardait son greffier. « Ah, monsieur, débuta Rouletabille, n'en veuillez pas à ce brave homme si j'ai forcé la consigne. Ce n'est pas à M. de Marquet que je veux avoir l'honneur de parler. C'est à M. Castigaridendo. Permettez-moi de vous féliciter en tant que courriériste théâtrale à l'époque. » Et Rouletabille, m'ayant présenté d'abord, se présenta ensuite. M. de Marquet, d'un geste inquiet, caressait sa barbe en pointe. Il exprima en quelques mots à Rouletabille qu'il était trop modeste auteur pour désirer que le voile de son pseudonyme fût publiquement levé. Et il espérait bien que l'enthousiasme du journalisme pour l'œuvre du dramaturge n'irait point jusqu'à apprendre aux populations que M. Castigaridendo n'était autre que le juge d'instruction de Corbeil. « L'œuvre de l'auteur dramatique pourrait nuire, » ajouta-t-il, après une légère hésitation, « à l'œuvre du magistrat, surtout en province où l'on est resté un peu routinier. » « Oh, comptez sur ma discrétion, » s'écria Rouletabille en levant des mains qui attestaient le ciel. Le train s'ébranlait alors. « Nous partons, » fit le juge d'instruction, surpris de nous voir faire le voyage avec lui. « Oui, monsieur, la vérité se met en marche, » dit en souriant aimablement le reporter. « En marche vers le château du Glandier. » « Belle affaire, M. de Marquet. » « Belle affaire. » « Obscure affaire. » « Incroyable. » « Insondable. » « Inexplicable affaire. » « Et je ne crains qu'une chose, M. Rouletabille. » « C'est que les journalistes se mêlent de la vouloir expliquer. » Mon ami sentit le coup droit. « Oui, » fit-il simplement. « Il faut le craindre. » « Il se mêle de tout. » « Quant à moi, je ne vous parle que parce que le hasard, M. le juge d'instruction, le pur hasard, m'a mis sur votre chemin et presque dans votre compartiment. » « Où allez-vous donc ? » demanda M. de Marquet. « Mais au château du Glandier, » fit son bon ché rouletabille. M. de Marquet sursauta. « Vous n'y entrerez pas, M. Rouletabille. » « Vous vous y opposerez ? » fit mon ami, déjà prêt à la bataille. « Que non pas ! » « J'aime trop la presse et les journalistes pour leur être désagréables en quoi que ce soit. Mais M. Stangerson a consigné sa porte à tout le monde et elle est bien gardée. » « Pas un journaliste, hier, n'a pu franchir la grille du Glandier. » « Tant mieux, » répliqua rouletabille. « J'arrive bien. » M. de Marquet se pinça les lèvres et parut prêt à conserver un obstiné silence. Il ne se détendit un peu que lorsque rouletabille ne lui eut pas laissé ignorer plus longtemps que nous nous rendions au Glandier pour y serrer la main d'un vieil ami intime, déclara-t-il en parlant de M. Robert Darzac qu'il avait peut-être vu une fois dans sa vie. « Ce pauvre Robert, » continua le jeune reporter. « Ce pauvre Robert, il est capable d'en mourir. Il aimait tant Mlle Stangerson. » « La douleur de M. Robert Darzac fait, il est vrai, peine à voir, laissa échapper comme un regret M. de Marquet. « Mais il faut espérer que Mlle Stangerson sera sauvée. » « Oui, espérons-le. » « Son père me disait hier que, si elle devait succomber, il ne tarderait point, quant à lui, à l'aller rejoindre dans la tombe. » « Quelle perte incalculable pour la science. » « La blessure à la tempe est grave, n'est-ce pas ? » « Évidemment. » « Mais c'est une chance inouïe qu'elle n'ait pas été mortelle. » « Le coup a été donné avec une force. » « Ce n'est donc pas le revolver qui a blessé Mlle Stangerson, » fit Roultabille en me jetant un regard de triomphe. » M. de Marquet parut fort embarrassé. « Je n'ai rien dit. Je ne veux rien dire et je ne dirai rien. » Et il se tourna vers son greffier comme s'il ne nous connaissait plus. Mais on ne se débarrassait pas ainsi de Roultabille. Celui-ci s'approcha du juge d'instruction et, montrant le matin qu'il tira de sa poche, il lui dit, « Il y a une chose, monsieur le juge d'instruction, que je puis vous demander sans commettre d'indiscrétion. Vous avez lu le récit du matin ? Il est absurde, n'est-ce pas ? » « Pas le moins du monde, monsieur. » « Quoi ? La chambre jaune n'a qu'une fenêtre grillée dont les barreaux n'ont pas été décelés et une porte que l'on défonce. Et l'on n'y trouve pas l'assassin. » « C'est ainsi, monsieur. » « C'est ainsi. » « C'est ainsi que la question se pose. » Roultabille ne dit plus rien et est parti pour des pensées inconnues. Un quart d'heure ainsi s'écoula. Quand il revient à nous, il dit, s'adressant encore au juge d'instruction, « Comment était ce soir-là la coiffure de Mlle Stangerson ? » « Je ne saisis pas, » fit monsieur de Marquet. « Ceci est de la dernière importance, » répliqua Roultabille. « Les cheveux en bandeau, n'est-ce pas ? » « Je suis sûr qu'elle portait ce soir-là, le soir du drame, les cheveux en bandeau. » « Eh bien, monsieur Roultabille, vous êtes dans l'erreur, » répondit le juge d'instruction. Mlle Stangerson était coiffée, ce soir-là, les cheveux relevés entièrement en torsade sur la tête. C'est sûrement sa coiffure habituelle. Le front entièrement découvert. « Je puis vous l'affirmer, car nous avons examiné longuement la blessure. Il n'y avait pas de sang aux cheveux, et l'on n'avait pas touché à la coiffure depuis l'attentat. » « Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr que Mlle Stangerson, la nuit de l'attentat, n'avait pas la coiffure en bandeau ? » « Tout à fait certain, » continua le juge en souriant. « Car justement, j'entends encore le docteur me dire pendant que j'examinais la blessure. « C'est grand dommage que Mlle Stangerson ait l'habitude de se coiffer les cheveux relevés sur le front. Si elle avait porté la coiffure en bandeau, le coup qu'elle a reçu à la tempe aurait été amorti. « Maintenant, je vous dirais qu'il est étrange que vous attachiez de l'importance... » « Oh ! Si elle n'avait pas les cheveux en bandeau, j'ai mis rouletabille. Où allons-nous ? » « Où allons-nous ? » « Il faudra que je me renseigne. » « Ceci, monsieur, est le secret de l'instruction. « Avez-vous retrouvé cette arme ? » Le juge d'instruction ne répondit pas. « Et la blessure à la gorge ? » Ici, le juge d'instruction voulut bien nous confier que la blessure à la gorge était telle que l'on pouvait affirmer, de l'avis même des médecins, que si l'assassin avait serré cette gorge quelques secondes de plus, Mlle Stangerson mourait étranglée. L'affaire, telle que la rapporte le matin, reprit rouletabille, acharnée, me paraît de plus en plus inextricable. « Pouvez-vous me dire, monsieur le juge, quelles sont les ouvertures du pavillon, porte et fenêtre ? » « Il y en a cinq, » répondit M. de Marquet, après avoir toussé deux ou trois fois, mais ne résistant plus au désir qu'il avait d'étaler tout l'incroyable mystère de l'affaire qu'il instruisait. « Il y en a cinq, dont la porte du vestibule qui est la seule porte d'entrée du pavillon, porte toujours automatiquement fermée, et ne pouvant s'ouvrir, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, que par deux clés spéciales qui ne quittent jamais le père Jacques et M. Stangerson. Mlle Stangerson n'en a point besoin, puisque le père Jacques est à demeure dans le pavillon, et que, dans la journée, elle ne quitte point son père. Quand ils se sont précipités tous les quatre dans la chambre jaune, dont ils avaient enfin défoncé la porte, la porte d'entrée du vestibule, elle, était restée fermée, comme toujours, et les deux clés de cette porte étaient l'une dans la poche de M. Stangerson, l'autre dans la poche du père Jacques. Quant aux fenêtres du pavillon, elles sont quatre. L'unique fenêtre de la chambre jaune, les deux fenêtres du laboratoire, et la fenêtre du vestibule. La fenêtre de la chambre jaune et celle du laboratoire donnent sur la campagne. Seule la fenêtre du vestibule donne dans le parc. « Ah, c'est par cette fenêtre-là qu'il s'est sauvé du pavillon ! » s'écria Roultabille. « Comment le savez-vous ? » fit M. De Marquet, en fixant sur mon ami un étrange regard. « Nous verrons plus tard comment l'assassin s'est enfu de la chambre jaune ! » répliqua Roultabille. Mais il a dû quitter le pavillon par la fenêtre du vestibule. « Encore une fois, comment le savez-vous ? » « Eh mon Dieu, c'est bien simple ! Du moment qu'il ne peut s'enfuir par la porte du pavillon, il faut bien qu'il passe par une fenêtre. Et il faut qu'il y ait au moins, pour qu'il passe, une fenêtre qui ne soit pas grillée. » La fenêtre de la chambre jaune est grillée parce qu'elle donne sur la campagne. Les deux fenêtres du laboratoire doivent l'être certainement pour la même raison. « Puisque l'assassin s'est enfui, j'imagine qu'il a trouvé une fenêtre sans barreau, et ce sera celle du vestibule qui donne sur le parc, c'est-à-dire à l'intérieur de la propriété. Cela n'est pas sorcier. » « Oui, » fit M. de Marquet. « Mais ce que vous ne pourriez deviner, c'est que cette fenêtre du vestibule, qui est la seule, en effet, à n'avoir point de barreau, possède de solides volets de fer. Or, ces volets de fer sont restés fermés à l'intérieur par leurs loquets de fer. Et cependant, nous avons la preuve que l'assassin s'est, en effet, enfui du pavillon par cette même fenêtre. Des traces de sang sur le mur à l'intérieur et sur les volets, et des pas sur la terre. Des pas entièrement semblables à ceux dont j'ai relevé la mesure dans la chambre jaune, attestent bien que l'assassin s'est enfui par là. Mais alors, comment a-t-il fait, puisque les volets sont restés fermés de l'intérieur ? Il a passé comme une ombre à travers les volets. Et enfin, le plus affolant de tout, n'est-ce point la trace retrouvée de l'assassin au moment où il fuit du pavillon, quand il est impossible de se faire la moindre idée de la façon dont l'assassin est sorti de la chambre jaune, ni comment il a traversé forcément le laboratoire pour arriver au vestibule ? Ah oui, monsieur Roultabille, cette affaire est hallucinante. C'est une belle affaire, allez, et dont on ne trouvera point la clé d'ici longtemps. Je l'espère bien. Vous espérez quoi, monsieur le juge d'instruction ? Monsieur de Marquet rectifia. Non, je ne l'espère pas. Je le crois. On aurait donc refermé la fenêtre à l'intérieur après la fuite de l'assassin ? Demanda Roultabille. Évidemment, voilà ce qui me semble, pour le moment, naturel, quoique inexplicable, car il faudrait un complice ou des complices. Et je ne les vois pas. Après un silence, il ajouta. Ah, si mademoiselle Stangerson pouvait aller assez bien aujourd'hui pour qu'on l'interrogeât. Roultabille, poursuivant sa pensée, demanda. Et le grenier ? Il doit y avoir une ouverture au grenier. Oui, je ne l'avais pas compté, en effet. Cela fait six ouvertures. Il y a là-haut une petite fenêtre, plutôt une lucarne, et comme elle donne sur l'extérieur de la propriété, M. Stangerson l'a fait également garnir de barreaux. À cette lucarne, comme aux fenêtres du rez-de-chaussée, les barreaux sont restés intacts, et les volets, qui s'ouvrent naturellement en dedans, sont restés fermés en dedans. Du reste, nous n'avons rien découvert qui puisse nous faire soupçonner le passage de l'assassin dans le grenier. Pour vous, donc, il n'est point douteux, M. le juge d'instruction, que l'assassin s'est enfui, sans que l'on sache comment. Par la fenêtre du vestibule. Tout le prouve. Je le crois aussi, obtempéra gravement Roultabille. Puis, un silence, et il reprit. Si vous n'avez trouvé aucune trace de l'assassin dans le grenier, comme par exemple ces pas noirâtres que l'on relève sur le parquet de la chambre jaune, vous devez être amené à croire que ce n'est point lui qui a volé le revolver du père Jacques. « Il n'y a de trace au grenier que celle du père Jacques », fit le juge avec un haussement de tête significatif. Et il se décida à compléter sa pensée. Le père Jacques était avec M. Stangerson. C'est heureux pour lui. Alors, quid du rôle du revolver du père Jacques dans le drame ? Il semble bien démontrer que cette arme a moins blessé Mlle Stangerson qu'elle n'a blessé l'assassin. Sans répondre à cette question, qui sans doute l'embarrassait, M. De Marquet nous a appris qu'on avait retrouvé des deux balles dans la chambre jaune, l'une dans le mur, le mur où s'est allé la main rouge, une main rouge d'homme, l'autre dans le plafond. « Oh oh ! Dans le plafond ! » répéta Mivoire Oultabille. « Vraiment, dans le plafond. » Voilà qui est fort curieux. « Dans le plafond. » Il se mit à fumer en silence, s'entourant de tabagies. Quand nous arrivâmes à épiner sur Orge, je dus lui donner un coup sur l'épaule pour le faire descendre de son rêve et sur le quai. Là, le magistrat et son greffier nous saluèrent, nous faisant comprendre qu'ils nous avaient assez vus. Puis ils montèrent rapidement dans un cabriolet qui les attendait. « Combien de temps faut-il pour aller à pied d'ici au glandier ? » demanda Oultabille à un employé du chemin de fer. « Une heure et demie, une heure trois quarts, sans se presser, répondit l'homme. » Oultabille regarda le ciel, le trouva à sa convenance et sans doute à la mienne car il me prit sous le bras et me dit « Allons, j'ai besoin de marcher. » « Eh bien, » lui demandai-je, « ça se débrouille ? » « Oh ! » fit-il. « Oh, il n'y a rien de débrouillé du tout. C'est encore plus embrouillé qu'avant. » « Il est vrai que j'ai une idée. » « Dites-la. » « Oh non, je ne peux rien dire pour le moment. Mon idée est une question de vie ou de mort pour deux personnes, au moins. » « Croyez-vous à des complices ? » « Je n'y crois pas. » nous gardâmes un instant le silence. Puis il reprit. « C'est une veine d'avoir rencontré ce juge d'instruction et son greffier, hein ? Que vous avez-je dit pour le revolver ? » Il avait le front penché vers la route, les mains dans les poches et il s'y flottait. Au bout d'un instant, je l'entendis murmurer « Pauvre femme ! » « C'est Mademoiselle Stangerson que vous plaignez ? » « Oui, c'est une très noble femme et tout à fait digne de pitié. C'est un très grand, un très grand caractère. » « Oui, j'imagine. J'imagine. » « Vous connaissez donc Mademoiselle Stangerson ? » « Moi, pas du tout. Je ne l'ai vue qu'une fois. » « Pourquoi dites-vous c'est un très grand caractère ? » « Parce qu'elle a su tenir tête à l'assassin. Parce qu'elle s'est défendue avec courage. Et surtout, surtout, à cause de la balle dans le plafond. » Je regardais roule ta bille, me demandant in petto s'il ne se moquait pas tout à fait de moi ou s'il n'était pas devenu subitement fou. Mais je vis bien que le jeune homme n'avait jamais eu moins envie de rire. Et l'éclat intelligent de ses petits yeux ronds me rassura sur l'état de sa raison. Et puis, j'étais un peu habitué à ses propos rompus. Rompu pour moi qui n'y trouvait souvent qu'incohérence et mystère jusqu'au moment où, en quelques phrases rapides et nettes, il me livrait le fil de sa pensée. Alors, tout s'éclairait soudain. Les mots qu'il avait dit et qui m'avaient paru vite de sens se reliaient avec une facilité et une logique telles que je ne pouvais comprendre comment je n'avais pas compris plus tôt. Chapitre 4 Au sein d'une nature sauvage Le château du Glandier est un des plus vieux châteaux de ce pays d'Île-de-France où se dressent encore tant d'illustres pierres de l'époque féodale. Bâti au cœur des forêts, sous Philippe le Bel, il apparaît à quelques centaines de mètres de la route qui est conduit du village de Sainte-Geneviève-des-Bois à Montléry. À mât de constructions disparates, il est dominé par un donjon. Quand le visiteur a gravi les marches branlantes de cet antique donjon et qu'il débouche sur la petite plateforme où, au XVIIe siècle, Georges Philibert de Séguigny, seigneur du Glandier, Maisonneuve et autres lieux, a fait édifier la lanterne actuelle d'un abominable style rococo, on aperçoit, à trois lieux de là, au-dessus de la vallée et de la plaine, l'orgueilleuse tour de Montléry. Donjons et tours se regardent encore après tant de siècles et semblent se raconter au-dessus des forêts verdoyantes ou des bois morts, les plus vieilles légendes de l'histoire de France. On dit que le donjon du Glandier veille sur une ombre héroïque et sainte, celle de la bonne patronne de Paris, devant qui recula Attila. Sainte Geneviève dort là, son dernier sommeil dans les vieilles douves du château. L'été, les amoureux, balançant d'une main distraite le panier des déjeuners sur l'herbe, viennent rêver ou échanger des serments devant la tombe de la sainte, pieusement fleurie de Myosotis. Non loin de cette tombe est un puits qui contient, dit-on, une eau miraculeuse. La reconnaissance des mères a élevé en cet endroit une statue à Sainte Geneviève et suspendue sous ses pieds les petits chaussons ou les bonnets des enfants sauvés par cette onde sacrée. C'est dans ce lieu qui semblait devoir appartenir tout entier au passé que le professeur Stangerson et sa fille étaient venus s'installer pour préparer la science de l'avenir. Sa solitude au fond des bois leur avait plu tout de suite. Ils n'auraient là, comme témoins de leurs travaux et de leurs espoirs, que de vieilles pierres et de grands chênes. Le glandier, autrefois glandier-rume, s'appelait ainsi du grand nombre de glands que, de tout temps, on avait recueilli en cet endroit. Cette terre, aujourd'hui tristement célèbre, avait reconquis, grâce à la négligence ou à l'abandon des propriétaires, l'aspect sauvage d'une nature primitive. Seuls les bâtiments qui s'y cachaient avaient conservé la trace d'étranges métamorphoses. Chaque siècle y avait laissé son empreinte. Un morceau d'architecture auquel se reliait le souvenir de quelques événements terribles, de quelques rouges aventures. Et, telle qu'elle, ce château où allait se réfugier la science semblait tout désigner à servir de théâtre, à des mystères d'épouvante et de mort. Ceci dit, je ne puis me défendre d'une réflexion. La voici. Si je me suis attardé quelque peu à cette triste peinture du glandier, ce n'est point que j'ai trouvé ici l'occasion dramatique de créer l'atmosphère nécessaire aux drames qui vont se dérouler sous les yeux du lecteur. Et, en vérité, mon premier soin dans toute cette affaire sera d'être aussi simple que possible. Je n'ai point la prétention d'être un auteur. Qui dit auteur dit toujours un peu romancier. Et, Dieu merci, le mystère de la chambre jaune est assez plein de tragique horreur réelle pour ce passé de littérature. « Je ne suis et ne veux être qu'un fidèle rapporteur. Je dois rapporter l'événement. Je situe cet événement dans son cadre. Voilà tout. Il est tout naturel que vous sachiez où les choses se passent. » Je reviens à M. Stangerson. Quand il acheta le domaine une quinzaine d'années environ avant le drame qui nous occupe, le glandier n'était plus habité depuis longtemps. Un autre vieux château dans les environs construits au XIVe siècle par Jean de Belmont était également abandonné. De telle sorte que le pays était à peu près inhabité. Quelques maisonnettes au bord de la route qui conduit à Corbeil, une auberge, l'auberge du donjon qui offrait une passagère hospitalité au roulier. C'était là à peu près tout ce qui rappelait la civilisation dans cet endroit délaissé qu'on ne s'attendait guère à rencontrer à quelques lieux de la capitale. Mais ce parfait délaissement avait été la raison déterminante du choix de M. Stangerson et de sa fille. M. Stangerson était déjà célèbre. Il revenait d'Amérique où ses travaux avaient eu un retentissement considérable. Le livre qu'il avait publié à Philadelphie sur la dissociation de la matière par les actions électriques avait soulevé la protestation de tout le monde savant. M. Stangerson était français mais d'origine américaine. De très importantes affaires d'héritage l'avait fixé pendant plusieurs années aux Etats-Unis. Il avait continué là-bas une œuvre commencée en France et il était revenu en France l'IHEV après avoir réalisé une grosse fortune. Tous ces procès s'étant heureusement terminés soit par des jugements qui lui donnaient gain de cause soit par des transactions. Cette fortune fut la bienvenue. M. Stangerson qui eut pu s'il l'avait voulu gagner des millions de dollars en exploitant ou en faisant exploiter deux ou trois de ses découvertes chimiques relatives à de nouveaux procédés de teinture avait toujours répugné à faire servir son intérêt propre le don merveilleux d'inventer qu'il avait reçu de la nature. Mais il ne pensait point que son génie lui appartint. Il le devait mettre aux hommes et tout ce que son génie mettait au monde tombait de par cette volonté philanthropique dans le domaine public. S'il n'essaya point de dissimuler la satisfaction que lui causait la mise en possession de cette fortune inespérée qui allait lui permettre de se livrer jusqu'à sa dernière heure à sa passion pour la science pure le professeur dut s'en réjouir également semblait-il pour une autre raison. Mlle Stangerson avait au moment où son père revint d'Amérique et acheta le glandier 20 ans. Elle était plus jolie qu'on ne saurait l'imaginer tenant à la fois toute la grâce parisienne de sa mère morte en lui donnant le jour et toute la splendeur toute la richesse du jeune sang américain de son grand-père paternel William Stangerson. Celui-ci citoyen de Philadelphie avait dû se faire naturaliser français pour obéir à des exigences de famille au moment de son mariage avec une française celle qui devait être la mère de l'illustre Stangerson. Ainsi s'explique la nationalité française du professeur Stangerson. 20 ans adorablement blonde des yeux bleus un teint de lait rayonnante d'une santé divine Mathilde Stangerson était l'une des plus belles filles à marier de l'ancien et du nouveau continent. Il était du devoir de son père malgré la douleur prévue d'une inévitable séparation de songer à ce mariage et il ne dut pas être fâché de voir arriver la dot. Quoi qu'il en soit il ne s'en enterra pas moins avec son enfant au glandier dans le moment où ses amis s'attendaient à ce qu'il produisit mademoiselle Mathilde dans le monde. Certains vinrent le voir et manifestèrent leur étonnement. Aux questions qui lui furent posées le professeur répondit « C'est la volonté de ma fille je ne sais rien lui refuser c'est elle qui a choisi le glandier. » Interrogée à son tour la jeune fille répliqua avec sérénité Mais où aurions-nous mieux travaillé que dans cette solitude ? Car Mademoiselle Mathilde Stangerson collaborait déjà à l'œuvre de son père mais on ne pouvait imaginer alors que sa passion pour la science irait jusqu'à lui faire repousser tous les partis qui se présenteraient à elle pendant plus de 15 ans. Si retirée vivait-il le père et la fille durent se montrer dans quelques réceptions officielles et à certaines époques de l'année dans deux ou trois salons amis où la gloire du professeur et la beauté de Mathilde firent sensation. L'extrême froideur de la jeune fille ne découragea pas tout d'abord les soupirants mais au bout de quelques années il se lacère. Un seul persista avec une douce ténacité et mérita ce nom d'éternel fiancé qui l'accepta avec mélancolie. C'était M. Robert Darzac Maintenant Mlle Stangerson n'était plus jeune et il semblait bien que n'ayant point trouvé de raison pour se marier jusqu'à l'âge de 35 ans elle n'en découvrirait jamais. Un tel argument apparaissait sans valeur évidemment à M. Robert Darzac puisque celui-ci ne cessait point sa cour si tant est qu'on peut encore appeler cour les soins délicats et tendres dont on ne cesse d'entourer une femme de 35 ans restée fille et qui a déclaré qu'elle ne se marierait point. Soudain quelques semaines avant les événements qui nous occupent un bruit auquel on n'attachait d'abord pas d'importance tant on le trouvait incroyable se répandait dans Paris. Mlle Stangerson consentait enfin à couronner l'inextinguible flamme de M. Robert Darzac Il fallut que M. Robert Darzac lui-même ne démentit point ses propos matrimoniaux pour qu'on se dit enfin qu'il pouvait y avoir un peu de vérité dans une rumeur aussi invraisemblable. Enfin, M. Stangerson voulut bien annoncer en sortant un jour de l'Académie des Sciences que le mariage de sa fille et de M. Robert Darzac serait célébré dans l'intimité au château du Glandier si tôt que sa fille et lui auraient mis la dernière main au rapport qui allait résumer tous leurs travaux sur la dissociation de la matière c'est-à-dire sur le retour de la matière à l'éther. Le nouveau ménage s'installerait au Glandier et le gendre apporterait sa collaboration à l'œuvre à laquelle le père et la fille avaient consacré leur vie. Le monde scientifique n'avait pas encore eu le temps de se remettre de cette nouvelle que l'on apprenait l'assassinat de Mlle Stangerson dans les conditions fantastiques que nous avons énumérées et que notre visite au château va nous permettre de préciser davantage encore. Je n'ai point hésité à fournir au lecteur tous ces détails rétrospectifs que je connaissais par suite de mes rapports d'affaires avec M. Robert Darzac pour qu'en franchissant le seuil de la chambre jaune il fût aussi documenté que moi. Chapitre 5 où Joseph Roultabille adresse à M. Robert Darzac une phrase qui produit son petit effet. Nous marchions depuis quelques minutes Roultabille et moi le long d'un mur qui bordait la vaste propriété de M. Stangerson et nous apercevions déjà la grille d'entrée quand notre attention fut attirée par un personnage qui, à demi courbé sur la terre, semblait tellement préoccupé qu'il ne nous vit pas venir. tantôt il se penchait se couchait presque sur le sol tantôt il se redressait et considérait attentivement le mur tantôt il regardait dans le creux de sa main puis faisait de grands pas puis se mettait à courir et regardait encore dans le creux de sa main droite. Roultabille m'avait arrêté d'un geste chute Frédéric Larson qui travaille ne le dérangeons pas Joseph Roultabille avait une grande admiration pour le célèbre policier je n'avais jamais vu moi Frédéric Larson mais je le connaissais beaucoup de réputation l'affaire des lingots d'or de l'hôtel de la monnaie qu'il débrouilla quand tout le monde jetait sa langue au chien et l'arrestation des forceurs de coffre-fort du crédit universel avait rendu son nom presque populaire il passait alors à cette époque où Joseph Roultabille n'avait pas encore donné les preuves admirables d'un talent unique pour l'esprit le plus apte à démêler les chevaux embrouillés des plus mystérieux et plus obscurs crimes sa réputation s'était étendue dans le monde entier et souvent les polices de Londres ou de Berlin ou même d'Amérique l'appelaient à l'aide quand les inspecteurs et les détectives nationaux s'avouaient à bout d'imagination et de ressources on ne s'étonnera donc point que dès le début du mystère de la chambre jaune le chef de la sûreté ait songé à télégraphier à son précieux subordonné à Londres où Frédéric Larsan avait été envoyé pour une grosse affaire de titre volé revenez vite Frédéric que l'on appelait à la sûreté le grand Fred avait fait diligence sachant sans doute par expérience que si on le dérangeait c'est qu'on avait bien besoin de ses services et c'est ainsi que Rouletabille et moi ce matin là nous le trouvions déjà à la besogne nous comprîmes bientôt en quoi elle consistait ce qu'il ne cessait de regarder dans le creux de sa main droite n'était autre chose que sa montre et il paraissait fort occupé à compter des minutes puis il rebroussa chemin reprit une fois encore sa course ne l'arrêta qu'à la grille du parc reconsulta sa montre la mit dans sa poche haussa les épaules d'un geste découragé poussa la grille pénétra dans le parc referma la grille à clé leva la tête et à travers les barreaux nous aperçut Rouletabille courut et je le suivis Frédéric Larsan nous attendait M. Fred dit Rouletabille en se découvrant et en montrant les marques d'un profond respect basé sur la réelle admiration que le jeune reporter avait pour le célèbre policier pourriez-vous nous dire si M. Robert Darzac est au château en ce moment voici un de ses amis du barreau de Paris qui désirerait lui parler je n'en sais rien M. Rouletabille répliqua Fred en serrant la main de mon ami car il avait eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois au cours de ses enquêtes les plus difficiles je ne l'ai pas vu les concierges nous renseigneront sans doute fit Rouletabille en désignant une maisonnette de briques dont portes et fenêtres étaient closes et qui devaient inévitablement abriter ses fidèles gardiens de la propriété les concierges ne vous renseigneront point M. Rouletabille et pourquoi donc parce que depuis une demi-heure ils sont arrêtés arrêtés s'écria Rouletabille ce sont eux les assassins Frédéric Larson haussa les épaules quand on ne peut pas dit-il d'un air de suprême ironie arrêter l'assassin on peut toujours se payer le luxe de découvrir les complices c'est vous qui les avez fait arrêter M. Fred ah non par exemple je ne les ai pas fait arrêter d'abord parce que je suis à peu près sûr qu'ils ne sont pour rien dans l'affaire et puis parce que parce que quoi interrogea anxieusement Rouletabille parce que rien fit Larson en secouant la tête parce qu'il n'y a pas de complices souffla Rouletabille Frédéric Larson s'arrêta net regardant le reportage avec intérêt ah ah vous avez donc une idée sur l'affaire pourtant vous n'avez rien vu jeune homme vous n'avez pas encore pénétré ici j'y pénétrerai j'en doute la consigne est formelle j'y pénétrerai si vous me faites voir M. Robert Darzac faites cela pour moi vous savez que nous sommes de vieux amis M. Fred je vous en prie rappelez-vous le bel article que je vous ai fait à propos des lingots d'or un petit mot à Robert Darzac s'il vous plaît la figure de Rouletabille était vraiment comique à voir en ce moment elle reflétait un désir si irrésistible de franchir ce seuil au-delà duquel il se passait quelques prodigieux mystères elle suppliait avec une telle éloquence non seulement de la bouche et des yeux mais encore de tous les traits que je ne pus m'empêcher d'éclater de rire Frédéric Larsen pas plus que moi ne garda son sérieux cependant derrière la grille Frédéric Larsen remettait tranquillement la clé dans sa poche je l'examinai c'était un homme qui pouvait avoir une cinquantaine d'années sa tête était belle aux cheveux grisonnants au teint mat au profil dur le front était proéminent le menton et les joues étaient rasés avec soin la lèvre sans moustache était finement dessinée les yeux un peu petit et rond fixaient les gens bien en face d'un regard fouilleur qui étonnait et inquiétait il était de taille moyenne et bien prise l'allure générale était élégante et sympathique rien du policier vulgaire c'était un grand artiste en son genre et il le savait et l'on sentait qu'il avait une haute idée de lui-même le ton de sa conversation était d'un sceptique et d'un désabusé son étrange profession lui avait fait côtoyer tant de crimes et de vilainies qu'il eût été inexplicable qu'elle ne lui eût point un peu durci les sentiments selon la curieuse expression de rouletabille l'arsan tourna la tête au bruit d'une voiture qui arrivait derrière lui nous reconnûmes le cabriolet qui en garde épinée avait emporté le juge d'instruction et son greffier tenez fit Frédéric Larsan vous vouliez parler à monsieur Robert Darzac le voilà le cabriolet était déjà à la grille et Robert Darzac priait Frédéric Larsan de lui ouvrir l'entrée du parc lui disant qu'il était très pressé et qu'il n'avait que le temps d'arriver à Épinay pour prendre le prochain train pour Paris quand il me reconnut pendant que Larsan ouvrait la grille monsieur Darzac me demanda ce qui pouvait m'amener au glandier dans un moment aussi tragique je remarquais alors qu'il était atrocement pâle et qu'une douleur infinie était peinte sur son visage mademoiselle Sangerson va-t-elle mieux demandai-je immédiatement oui fit-il on la sauvera peut-être il faut qu'on la sauve il n'ajouta pas ou j'en mourrai mais on sentait trembler la fin de la phrase au bout de ses lèvres exsangues Roultabi intervint alors monsieur vous êtes pressé il faut cependant que je vous parle j'ai quelque chose de la dernière importance à vous dire Frédéric Larsan interrompit je peux vous laisser demanda-t-il à Robert Darzac vous avez une clé ou voulez-vous que je vous donne celle-ci oui merci j'ai une clé je fermerai la grille Larsan s'éloigna rapidement dans la direction du château dont on apercevait à quelques centaines de mètres la masse imposante Robert Darzac le sourcil froncé montrait déjà de l'impatience je présentais Roultabi comme un excellent ami mais dès qu'il sut que ce jeune homme était journaliste monsieur Darzac me regarda d'un air de grand reproche s'excusa sur la nécessité où il était d'atteindre Épinay en vingt minutes salua et fouetta son cheval mais déjà Roultabi avait saisi à ma profonde stupéfaction la bride arrêter le petit équipage d'un point vigoureux cependant qu'il prononçait cette phrase dépourvue pour moi du moindre sens le presbytère le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat ces mots ne furent pas plutôt sortis de la bouche de Roultabi que je vis Robert Darzac chanceler si pâle qu'il fut il pâlit encore ses yeux fixèrent le jeune homme avec épouvante et il descendit immédiatement de sa voiture dans un désordre d'esprit inexprimable « Allons, allons, allons » dit-il en balbutiant et puis tout à coup il reprit avec une sorte de fureur « Allons, monsieur, allons ! » et il refit le chemin qui conduisait au château sans plus dire un mot cependant que Roultabi suivait tenant toujours le cheval j'adressai quelques paroles à monsieur Darzac mais il ne me répondit pas j'interrogeai de l'oeil Roultabi qui ne me vit pas Chapitre 6 Au fond de la chaînée Nous arrivâmes au château le vieux donjon se reliait à la partie du bâtiment entièrement refaite sous Louis XIV par un autre corps de bâtiment moderne style Viollet-le-Duc où se trouvait l'entrée principale je n'avais encore rien vu d'aussi original ni peut-être d'oscillé ni surtout d'aussi étrange en architecture que cet assemblage bizarre de style disparate c'était monstrueux et captivant en approchant nous vîmes deux gendarmes qui se promenaient devant une petite porte ouvrant sur le rez-de-chaussée du donjon nous apprîmes bientôt que dans ce rez-de-chaussée qui était autrefois une prison et qui servait maintenant de chambre de débarras on avait enfermé les concierges monsieur et madame Bernier monsieur Robert Darzac nous fit entrer dans la partie moderne du château par une vaste porte que protégeait une marquise rouletabille qui avait abandonné le cheval et le cabriolet aux soins d'un domestique ne quittait pas des yeux monsieur Darzac je suivis son regard et je m'aperçus que celui-ci était uniquement dirigé vers les mains ganté du professeur à la sorbonne quand nous fûmes dans un petit salonnais garni de meubles vieillots monsieur Darzac se tourna vers rouletabille et assez brusquement lui demanda à parler comme voulez-vous le reporter répondit avec la même brusquerie vous serrez la main Darzac se recula que signifie évidemment il avait compris ce que je comprenais alors que mon ami le soupçonnait de l'abominable attentat la trace de la main ensanglantée sur les murs de la chambre jaune lui apparut je regardais cet homme à la physionomie si hautaine au regard si droit d'ordinaire et qui se troublait en ce moment si étrangement il tendit sa main droite et me désignant vous êtes l'ami de monsieur Sinclair qui m'a rendu un service inespéré dans une juste cause monsieur et je ne vois pas pourquoi je vous refuserai la main rouletabille ne prit pas cette main il dit mentant avec une audace sans pareil monsieur j'ai vécu quelques années en Russie d'où j'ai rapporté cet usage de ne jamais serrer la main à quiconque ne se dégante pas je crus que le professeur en sorbonne allait donner un libre cours à la fureur qui commençait à l'agiter mais au contraire d'un violent effort visible il se calma se déganta et présenta ses mains elles étaient nettes de toutes cicatrices êtes-vous satisfait ? non répliqua rouletabille mon cher ami fit-il en se tournant vers moi je suis obligé de vous demander de nous laisser seul un instant je saluais et me retirais stupéfait de ce que je venais de voir et d'entendre et ne comprenant pas que monsieur Robert Darzac n'eût point déjà jeté à la porte mon impertinent mon injurieux mon stupide ami car à cette minute j'en voulais à rouletabille de ces soupçons qui avaient abouti à cette scène inouïe des gants je me promenais environ vingt minutes devant le château essayant de relier entre eux les différents événements de cette matinée et n'y parvenant pas quelle était l'idée de rouletabille était-il possible que monsieur Robert Darzac lui apparut comme l'assassin comment penser que cet homme qui devait se marier dans quelques jours avec mademoiselle Stangerson s'était introduit dans la chambre jaune pour assassiner sa fiancée enfin rien n'était venu m'apprendre comment l'assassin avait pu sortir de la chambre jaune et tant que ce mystère qui me paraissait inexplicable ne me serait pas expliqué j'estimais moi qu'il était du devoir de tous de ne soupçonner personne enfin que signifiait cette phrase insensée qui sonnait encore à mes oreilles le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat j'avais hâte de me retrouver seul avec rouletabille pour le lui demander à ce moment le jeune homme sortit du château avec monsieur Robert Darzac chose extraordinaire je vis au premier coup d'oeil qu'ils étaient les meilleurs amis du monde nous allons à la chambre jaune me dit rouletabille venez avec nous dites donc charmi vous savez que je vous garde toute la journée nous déjeunons ensemble dans le pays vous déjeunerez avec moi ici messieurs non merci répliqua le jeune homme nous déjeunerons à l'auberge du donjon vous y serez très mal vous n'y trouverez rien croyez-vous moi j'espère y trouver quelque chose répliqua rouletabille après déjeuner nous retravaillerons je ferai mon article vous serez assez aimable pour le porter à la rédaction et vous vous ne revenez pas avec moi non je couche ici je me retournais vers rouletabille il parlait sérieusement et monsieur Robert Darzac ne parut nullement étonné nous passions alors devant le donjon et nous entendîmes des gémissements rouletabille demanda pourquoi a-t-on arrêté ces gens là c'est un peu de ma faute dit monsieur Darzac j'ai fait remarquer hier au juge d'instruction qu'il est inexplicable que les concierges aient eu le temps d'entendre les coups de revolver de s'habiller de parcourir l'espace assez grand qui sépare l'horloge du pavillon tout cela en deux minutes car il ne s'est pas écoulé plus de deux minutes entre les coups de revolver et le moment où ils ont été rencontrés par le père Jacques évidemment c'est louche à qui ça rouletabille et ils étaient habillés voilà ce qui est incroyable ils étaient habillés entièrement solidement et chaudement il ne manquait aucune pièce à leur costume la femme était en sabot mais l'homme avait ses souliers lassés or ils ont déclaré s'être couché comme tous les soirs à 9h en arrivant ce matin le juge d'instruction qui s'était muni à Paris d'un revolver de même calibre que celui du crime car il ne veut pas toucher au revolver a fait tirer deux coups de revolver par son greffier dans la chambre jaune fenêtre et porte fermée nous étions avec lui dans la loge des concierges nous n'avons rien entendu on ne peut rien entendre les concierges ont donc menti cela ne fait point de doute ils étaient prêts ils étaient déjà dehors non loin du pavillon ils attendaient quelque chose certes on ne les accuse point d'être les auteurs de l'attentat mais leur complicité n'est pas improbable monsieur de Marquet les a fait arrêter aussitôt s'ils avaient été complices dit rouletabille ils seraient arrivés débraillés ou plutôt ils ne seraient pas arrivés du tout quand on se précipite dans les bras de la justice avec sur soi tant de preuves de complicité c'est qu'on n'est pas complice je ne crois pas aux complices dans cette affaire alors pourquoi étaient-ils dehors à minuit qu'ils le disent ils ont certainement un intérêt à se taire il s'agit de savoir lequel mais s'ils ne sont pas complices cela peut avoir quelque importance tout est important de ce qui se passe dans une nuit pareille nous venions de traverser un vieux pont jeté sur la douve et nous entrions dans cette partie du parc appelée la chêne il y avait là des chênes centenaires l'automne avait déjà recroquevillé leurs feuilles jaunies et leurs hautes branches noires et serpentines semblaient d'affreuses chevelures des nœuds de reptiles géants entremêlés comme le sculpteur antique en a tordu sur la tête de méduse ce lieu que mademoiselle stangerson habitait l'été parce qu'elle le trouvait gai nous apparu en cette saison triste et funèbre le sol était noir tout fange des pluies récentes et de la bourbe des feuilles mortes les troncs des arbres étaient noirs le ciel lui-même au-dessus de nos têtes était en deuil charrié de gros nuages lourds et dans cette retraite sombre et désolée nous aperçûmes les murs blancs du pavillon étrange bâtisse sans une fenêtre visible du point où elle nous apparaissait seule une petite porte en marquait l'entrée on eut dit un tombeau un vaste mausolée au fond d'une forêt abandonnée à mesure que nous approchions nous en devinions la disposition ce bâtiment prenait toute la lumière dont il avait besoin au midi c'est-à-dire de l'autre côté de la propriété du côté de la campagne la petite porte refermée sur le parc monsieur et mademoiselle Stangerson devaient trouver là une prison idéale pour y vivre avec leurs travaux et leurs rêves je vais donner tout de suite du reste le plan de ce pavillon il n'y avait qu'un rez-de-chaussée où l'on accédait par quelques marches et un grenier assez élevé qui ne nous occupera en aucune façon c'est donc le plan du rez-de-chaussée dans toute sa simplicité que je soumets au lecteur il a été tracé par rouletabille lui-même et j'ai constaté qu'il n'y manquait pas une ligne pas une indication susceptible d'aider à la solution du problème qui se posait alors devant la justice avec la légende et le plan les lecteurs en sauront tout autant pour arriver à la vérité qu'en savait rouletabille quand il pénétra dans le pavillon pour la première fois et que chacun se demandait par où l'assassin a-t-il pu fuir de la chambre jaune avant de gravir les trois marches de la porte du pavillon rouletabille nous arrêta et demanda à brûle pour point à monsieur Darzac eh bien et le mobile du crime pour moi monsieur il n'y a aucun doute à avoir à ce sujet fit le fiancé de mademoiselle Stangerson avec une grande tristesse les traces de doigts les profondes écorchures sur la poitrine et au cou de mademoiselle Stangerson attestent que le misérable qui était là avait essayé un affreux attentat les médecins experts qui ont examiné hier ces traces affirment qu'elles ont été faites par la même main dont l'image ensanglantée est restée sur le mur une main énorme monsieur et qui ne tiendrait point dans mon gant ajouta-t-il avec un amer et indéfinissable sourire cette main rouge interrompis-je ne pourrait donc pas être la trace des doigts ensanglantés de mademoiselle Stangerson qui au moment de s'abattre aurait rencontré le mur et y aurait laissé en glissant une image élargie de sa main pleine de sang il n'y avait pas une goutte de sang aux mains de mademoiselle Stangerson quand on l'a relevé répondit monsieur Darzac on est donc sûr maintenant fige que c'est bien mademoiselle Stangerson qui s'était armée du revolver du père Jacques puisqu'elle a blessé la main de l'assassin elle redoutait donc quelque chose ou quelqu'un c'est probable vous ne soupçonnez personne non répondit monsieur Darzac en regardant Rouletabille Rouletabille alors me dit il faut que vous sachiez mon ami que l'instruction est un peu plus avancée que n'a voulu nous le confier ce petit cachotier de monsieur de Marquet non seulement l'instruction c'est maintenant que le revolver fut l'arme dont se servit pour se défendre mademoiselle Stangerson mais elle connaît mais elle a connu tout de suite l'arme qui a servi à attaquer à frapper mademoiselle Stangerson c'est m'a dit monsieur Darzac un os de mouton pourquoi monsieur de Marquet entoure-t-il cet os de mouton de tant de mystères dans le dessin dans le dessin de faciliter les recherches des agents de la sûreté sans doute il imagine peut-être qu'on va retrouver son propriétaire parmi ceux qui sont bien connus dans la basse pègre de Paris pour se servir de cet instrument de crime le plus terrible que la nature ait inventé et puis est-ce qu'on sait jamais ce qui peut se passer dans une cervelle de juges d'instruction ajouta Rouletabille avec une ironie méprisante j'interrogeai on a donc trouvé un os de mouton dans la chambre jaune oui monsieur fit Robert Darzac au pied du lit mais je vous en prie n'en parlez point monsieur de Marquet nous a demandé le secret je fis un geste de protestation c'est un énorme os de mouton dont la tête ou pour mieux dire dont l'articulation était encore toute rouge du sang de l'affreuse blessure qu'il avait fait à mademoiselle Tangerson c'est un vieil os de mouton qui a dû servir déjà à quelques crimes suivant les apparences ainsi pense monsieur de Marquet qu'il a fait porter à Paris au laboratoire municipal pour qu'il fût analysé il croit en effet avoir relevé sur cet os non seulement le sang frais de la dernière victime mais encore des traces roussâtres qui ne seraient autres que des taches de sang séché témoignage de crimes antérieurs un os de mouton dans la main d'un assassin exercé est une arme effroyable dit rouletabille une arme plus utile et plus sûre qu'un lourd marteau le misérable l'a d'ailleurs prouvé fit douloureusement monsieur Darzac l'os de mouton a terriblement frappé mademoiselle Tangerson au front l'articulation de l'os de mouton s'adapte parfaitement à la blessure pour moi cette blessure eût été mortelle si l'assassin n'avait été à demi arrêté dans le coup qu'il donnait par le revolver de mademoiselle Tangerson blessé à la main il lâchait son os de mouton et s'enfuyait malheureusement le coup de l'os de mouton était parti et était déjà arrivé et mademoiselle Tangerson était quasi assommée après avoir failli être étranglée si mademoiselle Tangerson avait réussi à blesser l'homme de son premier coup de revolver elle eut sans doute échappé à l'os de mouton mais elle a saisi certainement son revolver trop tard puis le premier coup dans la lutte a été dévié et la balle est allée se loger dans le plafond ce n'est que le second coup qui a porté ayant ainsi parlé monsieur Darzac frappa à la porte du pavillon vous avouerais-je mon impatience de pénétrer dans le lieu même du crime j'en tremblais et malgré tout l'immense intérêt que comportait l'histoire de l'os de mouton je bouillais de voir que notre conversation se prolongeait et que la porte du pavillon ne s'ouvrait pas enfin elle s'ouvrit un homme que je reconnus pour être le père Jacques était sur le seuil il me parut avoir la soixantaine bien sonné une longue barbe blanche des cheveux blancs sur lesquels il avait posé un béret basque un complet de velours marron à côte usée des sabots l'air bougon une figure assez rébarbative qui s'éclaira cependant dès qu'il eut aperçu monsieur Robert Darzac des amis fit simplement notre guide il n'y a personne au pavillon père Jacques je ne dois laisser entrer personne monsieur Robert mais bien sûr la consigne n'est pas pour vous et pourquoi ils ont vu tout ce qu'il y avait à voir ces messieurs de la justice ils en ont assez fait des dessins et des procès verbaux pardon monsieur Jacques une question avant toute autre chose fit rouletabille dit jeune homme et si je puis y répondre votre maîtresse portait-elle ce soir-là les cheveux en bandeau vous savez bien les cheveux en bandeau sur le front non mon petit monsieur ma maîtresse n'a jamais porté les cheveux en bandeau comme vous dites ni ce soir-là ni les autres jours elle avait comme toujours les cheveux relevés de façon à ce qu'on pouvait voir son beau front pur comme celui de l'enfant qui vient de naître rouletabille grogna et se mit aussitôt à inspecter la porte il se rendit compte de la fermeture automatique il constata que cette porte ne pouvait jamais rester ouverte et qu'il fallait une clé pour l'ouvrir puis nous entrape dans le vestibule petite pièce assez claire pavée de carreaux rouges ah voici la fenêtre dit rouletabille par laquelle l'assassin s'est sauvé qu'il dise monsieur qu'il dise mais s'il s'était sauvé par là nous l'aurions bien vu pour sûr sommes pas aveugles ni monsieur Stangerson ni moi ni les concierges qu'ils ont mis en prison pourquoi qu'ils ne m'y mettent pas en prison moi aussi à cause de mon revolver rouletabille avait déjà ouvert la fenêtre et examiné les volets ils étaient fermés à l'heure du crime au loquet de fer en dedans fit le père Jacques et moi je suis bien sûr que l'assassin a passé au travers il y a des taches de sang oui tenez là sur la pierre en dehors mais du sang de quoi ah fit rouletabille on voit les pas là sur le chemin la terre était très détrempée nous examinerons cela tout à l'heure des bêtises interrompit le père Jacques l'assassin n'a pas passé par là eh bien par où est-ce que je sais rouletabille voyait tout flairait tout il se mit à genoux et passa rapidement en revue les carreaux maculés du vestibule le père Jacques continuait ah vous ne trouverez rien mon petit monsieur ils n'ont rien trouvé et puis maintenant c'est trop sale il est entré trop de gens ils veulent point que je lave le carreau mais le jour du crime j'avais lavé tout ça à grand eau moi père Jacques et si l'assassin avait passé par là avec sa ripaton on l'aurait bien vu il a assez laissé la marque de ses godillots dans la chambre de mademoiselle rouletabille se releva et demanda quand avez-vous lavé ces dalles pour la dernière fois et il fixait le père Jacques d'un oeil auquel rien n'échappe mais dans la journée même du crime je vous dis vers les 5h30 pendant que mademoiselle et son père faisaient un tour de promenade avant de dîner ici même car ils ont dîné dans le laboratoire le lendemain quand le juge est venu il a pu voir toutes les traces des pas par terre comme qui dirait de l'encre sur du papier blanc et bien ni dans le laboratoire ni dans le vestibule qui était propre comme un sous-neuf on a retrouvé ses pas à l'homme puisqu'on les retrouve auprès de la fenêtre dehors il faudrait donc qu'il ait troué le plafond de la chambre jaune qu'il ait passé par le grenier qu'il ait troué le toit et qu'il soit redescendu juste à la fenêtre du vestibule en se laissant tomber et bien mais il n'y a pas de trou au plafond de la chambre jaune ni dans mon grenier bien sûr alors vous voyez bien qu'on ne sait rien mais rien de rien et qu'on ne saura ma foi jamais rien c'est un mystère du diable rouletabille se rejeta soudain à genoux presque en face de la porte d'un petit lavatory qui s'ouvrait au fond du vestibule il resta dans cette position au moins une minute et bien lui demandais-je quand il se releva oh rien de bien important une goutte de sang le jeune homme se retourna vers le père Jacques quand vous êtes mis à laver le laboratoire et le vestibule la fenêtre du vestibule était ouverte je venais de l'ouvrir parce que j'avais allumé du charbon de bois pour monsieur sur le fourneau du laboratoire et comme je l'avais allumé avec des journaux il y a eu de la fumée j'ai ouvert les fenêtres du laboratoire et celle du vestibule pour faire courant d'air puis j'ai refermé celle du laboratoire et laissé ouverte celle du vestibule et puis je suis sorti un instant pour aller chercher une lavette au château et c'est en rentrant comme je vous ai dit vers 5h30 que je me suis mis à laver les dalles après avoir lavé je suis reparti laissant toujours la fenêtre du vestibule ouverte enfin pour la dernière fois quand je suis rentré au pavillon la fenêtre était fermée et monsieur et mademoiselle travaillaient déjà dans le laboratoire monsieur ou mademoiselle Stangerson avait sans doute fermé la fenêtre en entrant sans doute vous ne leur avez pas demandé non après un coup d'oeil assidu au petit lavatory et à la cage de l'escalier qui conduisait au grenier rouletabille pour qui nous semblions ne plus exister pénétra dans le laboratoire c'est je l'avoue avec une forte émotion que je l'y suivis Robert Darzac ne perdait pas un geste de mon ami quant à moi mes yeux allèrent tout de suite à la porte de la chambre jaune elle était refermée ou plutôt poussée sur le laboratoire car je constatais immédiatement qu'elle était à moitié défoncée et hors d'usage les efforts de ceux qui s'étaient rués sur elle au moment du drame l'avaient brisé mon jeune ami qui menait sa besogne avec méthode considérait sans dire un mot la pièce dans laquelle nous nous trouvions elle était vaste et bien éclairée deux grandes fenêtres presque des baies garnées de barreaux prenaient jour sur l'immense campagne une trouée dans la forêt une vue merveilleuse sur toute la vallée sur la plaine jusqu'à la grande ville qui devait apparaître là-bas tout au bout les jours de soleil mais aujourd'hui il n'y a que de la boue sur la terre de la suie au ciel et du sang dans cette chambre tout un côté du laboratoire était occupé par une vaste cheminée par des creusets par des fours propres à toute expérience de chimie des cornus des instruments de physique un peu partout des tables surchargées de fioles de papiers de dossiers une machine électrique des piles un appareil me dit monsieur Robert Darzac employé par le professeur Stangerson pour démontrer la dissociation de la matière sous l'action de la lumière solaire etc et tout le long des murs des armoires armoires pleines ou armoires vitrines laissant apercevoir des microscopes des appareils photographiques spéciaux une quantité incroyable de cristaux Rultabi avait le nez fourré dans la cheminée du bout du doigt il fouillait dans les creusets tout d'un coup il se redressa tenant un petit morceau de papier à moitié consumé il vint à nous qui causions auprès d'une fenêtre et il dit conservez-nous cela monsieur Darzac je me penchais sur le bout de papier roussi que monsieur Darzac venait de prendre des mains de Rultabi et je lus distinctement ces seuls mots qui restaient lisibles presbytère rien perdu charme ni le jar de son éclat et au dessous 23 octobre deux fois depuis ce matin ces mêmes mots insensés venaient me frapper et pour la deuxième fois je vis qu'il produisait sur le professeur en sorbonne le même effet foudroyant le premier soin de monsieur Darzac fut de regarder du côté du père Jacques mais celui-ci ne nous avait pas vus occupé qu'il était à l'autre fenêtre alors le fiancé de mademoiselle Stangerson ouvrit son portefeuille en tremblant il serra le papier et soupira mon dieu pendant ce temps Roultabi était monté dans la cheminée c'est à dire que debout sur les briques d'un fourneau il considérait attentivement cette cheminée qui allait se rétrécissant et qui à 50 cm au dessus de sa tête se fermait entièrement par des plaques de fer scellées dans la brique laissant passer trois tuyaux d'une quinzaine de centimètres de diamètre chacun impossible de passer par là énonça le jeune homme en sautant dans le laboratoire du reste s'il l'avait même tenté toute cette ferraille serait par terre non non ce n'est pas de ce côté qu'il faut chercher rouletabille examina ensuite les meubles et ouvrit des portes d'armoires puis ce fut le tour des fenêtres qu'il déclara infranchissable et infranchie à la seconde fenêtre il trouva le père Jacques en contemplation eh bien père Jacques qu'est-ce que vous regardez par là j'en regarde l'homme de la police qui ne cesse point de faire le tour de l'étang encore un malin qui n'en verra pas plus long que les autres vous ne connaissez pas Frédéric Larsan père Jacques diroule tabille en secouant la tête avec mélancolie sans cela vous ne parleriez pas comme ça s'il y en a un ici qui trouve l'assassin ce sera lui faut croire et roule tabille poussa un soupir avant qu'on le retrouve faudrait savoir comment on l'a perdu répliqua le père Jacques têtu enfin nous arrivâmes à la porte de la chambre jaune voilà la porte derrière laquelle il se passait quelque chose fit roule tabille avec une solennité qui en toute autre circonstance eût été comique chapitre 7 où roule tabille part en expédition sous le lit roule tabille ayant poussé la porte de la chambre jaune s'arrêta sur le seuil disant avec une émotion que je ne devais comprendre que plus tard oh le parfum de la dame en noir la chambre était obscure le père Jacques voulut ouvrir les volets mais roule tabille l'arrêta est-ce que dit-il le drame s'est passé en pleine obscurité non jeune homme je ne pense point mamsel tenait beaucoup à avoir une veilleuse sur sa table et c'est moi qui la lui allumait tous les soirs avant qu'elle aille se coucher j'étais quasi sa femme de chambre quoi quand venait le soir la vraie femme de chambre ne venait guère que le matin mamsel travaille si tard la nuit où était cette table qui supportait la veilleuse loin du lit loin du lit pouvez-vous maintenant allumer la veilleuse la veilleuse est brisée et l'huile s'en est répandue quand la table est tombée du reste tout est resté dans le même état je n'ai qu'à ouvrir les volets et vous allez voir attendez roule tabille rentrant dans le laboratoire alla fermer les volets des deux fenêtres et la porte du vestibule quand nous fûmes dans la nuit noire il alluma une allumette bougie la donna au père Jacques dit à celui-ci de se diriger avec son allumette vers le milieu de la chambre jaune à l'endroit où brûlait cette nuit-là la veilleuse le père Jacques qui était en chausson il laissait à l'ordinaire ses sabots dans le vestibule entra dans la chambre jaune avec son bout d'allumette et nous distinguâmes vaguement mal éclairés par la petite flamme mourante des objets renversés sur le carreau un lit dans le coin et en face de nous à gauche le reflet d'une glace pendu au mur près du lit ce fut rapide rouletabille dit c'est assez vous pouvez ouvrir les volets surtout n'avancez pas pria le père Jacques vous pourriez faire des marques avec vos souliers et il ne faut rien déranger c'est une idée du juge une idée comme ça bien que son affaire soit déjà faite et il poussa les volets le jour livide du dehors entra éclairant un désordre sinistre entre des murs de sa fran le plancher car si le vestibule et le laboratoire étaient carrelés la chambre jaune était planchéée était recouverte d'une natte jaune d'un seul morceau qui tenait presque toute la pièce allant sous le lit et sous la table toilette seuls meubles qui avec le lit fussent encore sur leurs pieds la table ronde du milieu la table de nuit et de chaises étaient renversées elle n'empêchait point de voir sur la natte une large tache de sang qui provenait nous dit le père Jacques de la blessure au front de mademoiselle Stangerson en outre des gouttelettes de sang étaient répandues un peu partout et suivaient en quelque sorte la trace très visible des pas des larges pas noirs de l'assassin tout faisait présumer que ces gouttes de sang venaient de la blessure de l'homme qui avait à un moment imprimé sa main rouge sur le mur il y avait d'autres traces de cette main sur le mur mais beaucoup moins distinctes c'était là la trace d'une rude main d'homme ensanglanté je ne pus m'empêcher de crier voyez voyez ce sang sur le mur l'homme qui a appliqué si fermement sa main ici était alors dans l'obscurité et croyait certainement tenir une porte il croyait la pousser c'est pourquoi il a fortement appuyé laissant sur le papier jaune un dessin terriblement accusateur car je ne sache point qu'il y ait beaucoup de mains au monde de cette sorte là elle est grande et forte et les doigts sont presque aussi longs les uns que les autres quant au pouce il manque nous n'avons que la marque de la paume et si nous suivons la trace de cette main continuais-je nous la voyons qui après s'être appuyé au mur la tâte cherche la porte la trouve cherche la serrure sans doute sans doute interrompit rouletabille en ricanant mais il n'y a pas de sang à la serrure ni au verrou et qu'est-ce que cela prouve répliquai-je avec un bon sens dont j'étais fier il aura ouvert serrure et verrou de la main gauche ce qui est tout naturel puisque la main droite est blessée il n'a rien ouvert du tout s'exclama encore le père Jacques nous ne sommes pas fous peut-être et nous étions quatre quand nous avons fait sauter la porte j'ai repris quelle drôle de main regardez-moi cette drôle de main c'est une main fort naturelle répliqua rouletabille dont le dessin a été déformé par le glissement sur le mur l'homme a essuyé sa main blessée sur le mur cet homme doit mesurer un mètre quatre-vingt à quoi voyez-vous cela à la hauteur de la main sur le mur mon ami s'occupa ensuite de la trace de la balle dans le mur cette trace était un trou rond la balle dit rouletabille est arrivée de face ni d'en haut par conséquent ni d'en bas et il nous fit observer encore qu'elle était de quelques centimètres plus bas sur le mur que le stigmate laissait par la main rouletabille retournant à la porte avait le nez maintenant sur la serrure et le verrou il constata qu'on avait bien fait sauter la porte du dehors serrure et verrou étant encore sur cette porte défoncée l'une fermée l'autre poussée et sur le mur les deux gâches étant quasi arrachées pendantes retenues encore par une vis le jeune rédacteur de l'époque les considéra avec attention reprit la porte la regarda des deux côtés s'assura qu'il n'y avait aucune possibilité de fermeture ou d'ouverture du verrou de l'extérieur et s'assura qu'on avait retrouvé la clé dans la serrure à l'intérieur il s'assura encore qu'une fois la clé dans la serrure à l'intérieur on ne pouvait ouvrir cette serrure de l'intérieur avec une autre clé enfin ayant constaté qu'il n'y avait à cette porte aucune fermeture automatique bref qu'elle était la plus naturelle de toutes les portes munie d'une serrure et d'un verrou très solide qui était resté fermé il laissa tomber ses mots ça va mieux puis s'assayant par terre il se déchaussa hâtivement et sur ses chaussettes il s'avança dans la chambre la première chose qu'il fit fut de se pencher sur les meubles renversés et de les examiner avec un soin extrême nous le regardions en silence le père Jacques lui disait de plus en plus ironique oh mon petit oh mon petit vous vous donnez bien du mal mais rouletabille redressa la tête vous avez dit la pure vérité père Jacques votre maîtresse n'avait pas ce soir là ses cheveux en bandeau c'est moi qui étais une vieille bête de croire cela et souple comme un serpent il se glissa sous le lit et le père Jacques reprit et dire monsieur et dire que l'assassin était caché là dessous il y était quand je suis entré à dix heures pour fermer les volets et allumer la veilleuse puisque ni monsieur Stangerson ni mademoiselle Mathilde ni moi n'avons plus quitté le laboratoire jusqu'au moment du crime on entendait la voix de rouletabille sous le lit à quelle heure monsieur Jacques monsieur et madame Stangerson sont-ils arrivés dans le laboratoire pour ne plus le quitter à six heures la voix de rouletabille continuait oui il est venu là dessous c'est certain du reste il n'y a que là qu'il pouvait se cacher quand vous êtes entrés tous les quatre vous avez regardé sous le lit tout de suite nous avons même entièrement basculé le lit avant de le remettre à sa place et entre les matelas il n'y avait à ce lit qu'un matelas sur lequel on a posé mademoiselle Mathilde et le concierge et monsieur Stangerson ont transporté ce matelas immédiatement dans le laboratoire sous le matelas il n'y avait que le sommier métallique qui ne saurait dissimuler rien ni personne enfin monsieur songez que nous étions quatre et que rien ne pouvait nous échapper la chambre étant si petite des garnis de meubles et tout étant fermé derrière nous dans le pavillon j'osait une hypothèse il est peut-être sorti avec le matelas dans le matelas peut-être tout est possible devant un pareil mystère dans leur trouble monsieur Stangerson et le concierge ne se seront pas aperçus qu'ils transportaient double poids et puis si le concierge est complice je vous donne cette hypothèse pour ce qu'elle vaut mais voilà qui expliquerait bien des choses et particulièrement le fait que le laboratoire et le vestibule sont restés viages des traces de pas qui se trouvent dans la chambre quand on a transporté mademoiselle du laboratoire au château le matelas arrêté un instant près de la fenêtre aurait pu permettre à l'homme de se sauver et puis quoi encore et puis quoi encore me lança rouletabille en riant délibérément sous le lit j'étais un peu vexé vraiment on ne sait plus tout paraît possible le père Jacques fit c'est une idée qu'a eu le juge d'instruction monsieur et il a fait examiner sérieusement le matelas il a été obligé de rire de son idée monsieur comme votre ami rit en ce moment car ce n'était bien sûr pas un matelas à double fond et puis quoi s'il y avait eu un homme dans le matelas on l'aurait vu je dus rire moi-même et en effet j'eus la preuve depuis que j'avais dit quelque chose d'absurde mais où commençait où finissait l'absurde dans une affaire pareille mon ami seul était capable de le dire et encore dites donc s'écria le reporter toujours sous le lit elle a été bien remuée cette carpette là par nous monsieur expliqua le père Jacques quand nous n'avons pas trouvé l'assassin nous nous sommes demandé s'il n'y avait pas un trou dans le plancher il n'y en a pas répondit rouletabille avez-vous une cave non il n'y a pas de cave mais cela n'a pas arrêté nos recherches et ça n'a pas empêché monsieur le juge d'instruction et surtout son greffier d'étudier le plancher planche à planche comme s'il y avait eu une cave dessous le reporter alors réapparu ses yeux brillaient ses narines palpitaient on eut dit un jeune animal au retour d'un heureux affût il resta à quatre pattes en vérité je ne pouvais mieux le comparer dans ma pensée qu'à une admirable bête de chasse sur la piste de quelques surprenants gibiers et il flaira les pas de l'homme de l'homme qu'il s'était juré de rapporter à son maître monsieur le directeur de l'époque car il ne faut pas oublier que notre Joseph rouletabille était journaliste ainsi à quatre pattes il s'en fut aux quatre coins de la pièce reniflant tout faisant le tour de tout de tout ce que nous voyons ce qui était peu de choses et de tout ce que nous ne voyons pas et qui était paraît-il immense la table toilette était une simple tablette sur quatre pieds impossible de la transformer en une cachette passagère pas une armoire mademoiselle Stangerson avait sa garde-robe au château le nez les mains de rouletabille montaient le long des murs qui étaient partout de briques épaisses quand il eut fini avec les murs et passé ses doigts agiles sur toute la surface du papier jaune atteignant ainsi le plafond auquel il put toucher en montant sur une chaise qu'il avait placée sur la table toilette et en faisant glisser autour de la pièce cet ingénieux escabeau quand il eut fini avec le plafond où il examina soigneusement la trace de l'autre bal il s'approcha de la fenêtre et ce fut encore le tour des barreaux et celui des volets tous bien solides et intacts enfin il poussa un ouf de satisfaction et déclara que maintenant il était tranquille et bien croyez-vous qu'elle était enfermée la pauvre chère mademoiselle quand on nous l'assassinait quand elle nous appelait à son secours gémit le père Jacques oui fit le jeune reporter en s'essuyant le front la chambre jaune était ma foi fermée comme un coffre-fort de fait observais-je voilà bien pourquoi ce mystère est le plus surprenant que je connaisse même dans le domaine de l'imagination dans le double assassinat de la rue morgue Edgar Poe n'a rien inventé de semblable le lieu du crime était assez fermé pour ne pas laisser échapper un homme mais il y avait encore cette fenêtre par laquelle pouvait se glisser l'auteur des assassinats qui était un singe mais ici il ne saurait être question d'aucune ouverture d'aucune sorte la porte close et les volets fermés comme il l'était et la fenêtre fermée comme elle l'était une mouche ne pouvait entrer n'y sortir en vérité en vérité à qui sa roule tabille qui s'épongeait toujours le front semblant suer moins de son récent effort que de l'agitation de ses pensées en vérité c'est un très grand et très beau et très curieux mystère la bête du bon dieu bougonna le père Jacques la bête du bon dieu elle-même si elle avait commis le crime n'aurait pas pu s'échapper écoutez l'entendez-vous ? silence le père Jacques nous faisait signe de nous taire et le bras tendu vers le mur vers la prochaine forêt écoutait quelque chose que nous n'entendions point elle est partie finit-il par dire il faudra que je la tue elle est trop sinistre cette bête là mais c'est la bête du bon dieu elle va prier toutes les nuits sur la tombe de sainte Geneviève et personne n'ose y toucher de peur que la mère à genoux jette un mauvais sort comment est-elle la bête du bon dieu ? quasiment comme un gros chien basset c'est un monstre que je vous dis ah je me suis demandé plus d'une fois si ça n'était pas elle qui avait pris de ses griffes notre pauvre mademoiselle à la gorge mais la bête du bon dieu ne porte pas des gaudillots ne tire pas des coups de revolver n'a pas une main pareille s'exclama le père Jacques en nous montrant encore la main rouge sur le mur et puis on l'aurait vu aussi bien qu'un homme et elle aurait été enfermée dans la chambre et dans le pavillon aussi bien qu'un homme évidemment en fiche de loin avant d'avoir vu la chambre jaune je m'étais moi aussi demandé si le chat de la mer à genoux vous aussi s'écria Roultabi et vous demandais-je moi non pas une minute depuis que j'ai lu l'article du matin je sais qu'il ne s'agit pas d'une bête maintenant je jure qu'il s'est passé là une tragédie effroyable mais vous ne parlez pas du béret retrouvé ni du mouchoir père Jacques le magistrat les a pris bien entendu fit l'autre avec hésitation le reporter lui dit très grave je n'ai vu moi ni le mouchoir ni le béret mais je peux cependant vous dire comment ils sont faits ah vous êtes bien malin et le père Jacques toussa embarrassé le mouchoir est un gros mouchoir bleu à ray rouge et le béret est un vieux béret basque comme celui-là ajouta rouletabille en montrant la coiffure de l'homme c'est pourtant vrai vous êtes sorcier et le père Jacques essaya de rire mais n'y parvint pas comment que vous savez que le mouchoir est bleu à ray rouge parce que s'il n'avait pas été bleu à ray rouge on n'aurait pas trouvé de mouchoir du tout sans plus s'occuper du père Jacques mon ami prit dans sa poche un morceau de papier blanc ouvrit une paire de ciseaux se pencha sur les traces de pas appliqua son papier sur l'une des traces et commença à découper il eut ainsi une semelle de papier d'un contour très net et me la donna en me priant de ne pas la perdre il se retourna ensuite vers la fenêtre et montrant au père Jacques Frédéric Larsan qui n'avait pas quitté les bords de l'étang il s'inquiéta de savoir si le policier n'était point venu lui aussi travailler dans la chambre jaune non répondit monsieur Robert Darzac qui depuis que Roultabille lui avait passé le petit bout de papier roussi n'avait pas prononcé un mot il prétend qu'il n'a pas besoin de voir la chambre jaune que l'assassin est sorti de la chambre jaune d'une façon très naturelle et qu'il s'en expliquera ce soir en entendant monsieur Robert Darzac parler ainsi Roultabille chose extraordinaire pâlit Frédéric Larsan posséderait-il la vérité que je ne fais que pressentir murmura-t-il Frédéric Larsan est très fort très fort et je l'admire mais aujourd'hui il s'agit de faire mieux qu'une oeuvre de policier mieux que ce qu'enseigne l'expérience il s'agit d'être logique mais logique entendez-moi bien comme le bon Dieu a été logique quand il a dit 2 plus 2 égale 4 il s'agit de prendre la raison par le bon bout et le reporter se précipita dehors éperdu à cette idée que le grand le fameux Fred pouvait apporter avant lui la solution du problème de la chambre jaune je parvins à le rejoindre sur le seuil du pavillon allons lui dis-je calmez-vous vous n'êtes donc pas content oui m'avoua-t-il avec un grand soupir je suis très content j'ai découvert bien des choses de l'ordre moral ou de l'ordre matériel quelques-unes de l'ordre moral et une de l'ordre matériel tenez ceci par exemple et rapidement il sortait de la poche de son gilet une feuille de papier qu'il avait dû y serrer pendant son expédition sous le lit et dans le pli de laquelle il avait déposé un cheveu blond de femme chapitre 8 le juge d'instruction interroge mademoiselle Stangerson 5 minutes plus tard Joseph Roultabille se penchait sur les empreintes de pas découvertes dans le parc sous la fenêtre même du vestibule quand un homme qui devait être un serviteur du château vint à nous à grandes enjambées et cria à monsieur Robert Darzac qui descendait du pavillon vous savez monsieur Robert que le juge d'instruction est en train d'interroger mademoiselle monsieur Robert Darzac nous jeta aussitôt une vague excuse et se prit à courir dans la direction du château l'homme courut derrière lui si le cadavre parle fige cela va devenir intéressant il faut savoir dit mon ami allons au château et il m'entraîna mais au château un gendarme placé dans le vestibule nous interdit l'accès de l'escalier du premier étage nous dûmes attendre pendant ce temps là voici ce qui se passait dans la chambre de la victime le médecin de la famille trouvant que mademoiselle Stangerson allait beaucoup mieux mais craignant une rechute fatale qui ne permettrait plus de l'interroger avait cru de son devoir d'avertir le juge d'instruction et celui-ci avait résolu de procéder immédiatement à un bref interrogatoire à cet interrogatoire assistèrent monsieur de Marquet le greffier monsieur Stangerson le médecin je me suis procuré plus tard au moment du procès le texte de cet interrogatoire le voici le voici dans toute sa sécheresse juridique demande sans trop vous fatiguer êtes-vous capable mademoiselle de nous donner quelques détails nécessaires sur l'affreux attentat dont vous avez été victime réponse je me sens beaucoup mieux monsieur et je vais vous dire ce que je sais quand j'ai pénétré dans ma chambre je ne me suis aperçu de rien d'anormal demande pardon mademoiselle si vous me le permettez je vais vous poser des questions et vous y répondrez cela vous fatiguera moins qu'un long récit réponse faites monsieur demande quel fut ce jour-là l'emploi de votre journée je le désirerais aussi précis aussi méticuleux que possible je voudrais mademoiselle suivre tous vos gestes ce jour-là si ce n'est point trop vous demander réponse je me suis levé tard à 10h car mon père et moi nous étions rentrés tard dans la nuit ayant assisté au dîner et à la réception offert par le président de la république en l'honneur des délégués de l'académie des sciences de Philadelphie quand je suis sorti de ma chambre à 10h30 mon père était déjà au travail dans le laboratoire nous avons travaillé ensemble jusqu'à midi nous avons fait une promenade d'une demi-heure dans le parc nous avons déjeuné au château une demi-heure de promenade jusqu'à une heure et demie comme tous les jours puis mon père et moi nous retournons au laboratoire là nous trouvons ma femme de chambre qui vient de faire ma chambre j'entre dans la chambre j'entre dans la chambre jaune pour donner quelques ordres sans importance à cette domestique qui quitte le pavillon aussitôt et je me remets au travail avec mon père à 5h nous quittons le pavillon pour une nouvelle promenade et le thé demande au moment de sortir à 5h êtes-vous entré dans votre chambre réponse non monsieur c'est mon père qui est entré dans ma chambre pour y chercher sur ma prière mon chapeau demande et il n'y a rien vu de suspect monsieur stangerson évidemment non monsieur demande du reste il est à peu près sûr que l'assassin n'était pas encore sous le lit à ce moment là quand vous êtes parti la porte de la chambre n'avait pas été fermée à clé mademoiselle stangerson non nous n'avions aucune raison pour cela demande vous avez été combien de temps parti du pavillon à ce moment là monsieur stangerson et vous réponse une heure environ demande c'est pendant cette heure là sans doute que l'assassin s'est introduit dans le pavillon mais comment on ne le sait pas on trouve bien dans le parc des traces de pas qui s'en vont de la fenêtre du vestibule on n'en trouve point qui y viennent aviez-vous remarqué que la fenêtre du vestibule fut ouverte quand vous êtes sorti avec votre père réponse je ne m'en souviens pas monsieur stangerson elle était fermée demande et quand vous êtes rentré mademoiselle stangerson je n'ai pas fait attention monsieur stangerson elle était encore fermée je m'en souviens très bien car en rentrant j'ai dit tout haut vraiment pendant notre absence le père jac aurait pu ouvrir demande étrange étrange rappelez-vous monsieur stangerson que le père jac en votre absence et avant de sortir l'avait ouverte vous êtes donc rentré à 6h dans le laboratoire et vous vous êtes remis au travail mademoiselle stangerson oui monsieur demande et vous n'avez plus quitté le laboratoire depuis cette heure là jusqu'au moment où vous êtes entré dans votre chambre monsieur stangerson ni ma fille ni moi monsieur nous avions un travail tellement pressé que nous ne perdions pas une minute c'est à ce point que nous négligions toute autre chose demande vous avez dîné dans le laboratoire réponse oui pour la même raison demande avez-vous coutume de dîner dans le laboratoire réponse nous y dînons rarement demande l'assassin ne pouvait pas savoir que vous dîneriez ce soir là dans le laboratoire monsieur stangerson mon dieu monsieur je ne pense pas c'est dans le temps que nous revenions vers 6h au pavillon que j'ai pris cette résolution de dîner dans le laboratoire ma fille et moi à ce moment je fus abordé par mon garde qui me retint un instant pour me demander de l'accompagner dans une tournée urgente du côté des bois dont j'avais décidé la coupe je ne le pouvais point et remis au lendemain cette besogne et je priais alors le garde puisqu'il passait par le château d'avertir le maître d'hôtel que nous dînerions dans le laboratoire le garde me quitta allant faire ma commission et je rejoignis ma fille à laquelle j'avais remis la clé du pavillon et qui l'avait laissée sur la porte à l'extérieur ma fille était déjà au travail demande à quelle heure mademoiselle avez-vous pénétré dans votre chambre pendant que votre père continuait à travailler mademoiselle stangerson à minuit demande le père jack était entré dans le courant de la soirée dans la chambre jaune réponse pour fermer les volets et allumer la veilleuse comme chaque soir demande il n'a rien remarqué de suspect réponse il nous l'aurait dit le père jack est un brave homme qui m'aime beaucoup demande vous affirmez monsieur stangerson que le père jack ensuite n'a pas quitté le laboratoire qu'il est resté tout le temps avec vous monsieur stangerson j'en suis sûr je n'ai aucun soupçon de ce côté demande mademoiselle quand vous avez pénétré dans votre chambre vous avez immédiatement fermé votre porte à clés et au verrou voilà bien des précautions sachant que votre père et votre serviteur sont là vous craignez donc quelque chose réponse mon père n'allait pas tarder à rentrer au château et le père jack a allé se coucher et puis en effet je craignais quelque chose demande vous craignez si bien quelque chose que vous avez emprunté le revolver du père jack sans le lui dire réponse c'est vrai je ne voulais effrayer personne d'autant plus que mes craintes pouvaient être tout à fait puériles demande et que craignez-vous donc réponse je ne saurais au juste vous le dire depuis plusieurs nuits il me semblait entendre dans le parc et hors du parc autour du pavillon des bruits insolites quelquefois des pas des craquements de branches la nuit qui a précédé l'attentat nuit où je ne me suis pas couché avant trois heures du matin à notre retour de l'élysée je suis resté un instant à ma fenêtre et j'ai bien cru voir des ombres demande combien d'ombres réponse deux ombres qui tournaient autour de l'étang puis la lune s'est cachée et je n'ai plus rien vu à cette époque de la saison tous les ans j'ai déjà réintégré mon appartement du château où je reprends mes habitudes d'hiver mais cette année je m'étais dit que je ne quitterais le pavillon que lorsque mon père aurait terminé pour l'académie des sciences le résumé de ses travaux sur la dissociation de la matière je ne voulais pas que cette oeuvre considérable qui allait être achevée dans quelques jours fut troublée par un changement quelconque dans nos habitudes immédiates vous comprendrez que je n'ai point voulu parler à mon père de mes craintes enfantines et que je les ai tu au père Jacques qui n'aurait pu tenir sa langue quoi qu'il en soit comme je savais que le père Jacques avait un revolver dans le tiroir de sa table de nuit je profitais d'un moment où le bonhomme s'absenta dans la journée pour monter rapidement dans son grenier et emporter son arme que je glissais dans le tiroir de ma table de nuit à moi demande vous ne vous connaissez pas d'ennemis réponse aucun demande vous comprendrez mademoiselle que ces précautions exceptionnelles sont faites pour surprendre monsieur stangerson évidemment mon enfant voilà des précautions bien surprenantes réponse non je vous dis que depuis deux nuits je n'étais pas tranquille mais pas tranquille du tout monsieur stangerson tu aurais dû me parler de cela tu es impardonnable nous aurions évité un malheur demande la porte de la chambre jaune fermée mademoiselle vous vous couchez réponse oui et très fatiguée je dors tout de suite demande la veilleuse était restée allumée réponse oui mais elle répond une très faible clarté demande alors mademoiselle dites ce qui est arrivé réponse je ne sais s'il y avait longtemps que je dormais mais soudain je me réveille je poussais un grand cri monsieur stangerson oui un cri horrible à l'assassin je l'ai encore dans les oreilles demande vous poussez un grand cri réponse un homme était dans ma chambre il se précipitait sur moi me mettait la main à la gorge essayait de m'étrangler j'étouffais déjà tout à coup ma main dans le tiroir entreouvert de ma table de nuit parvint à saisir le revolver que j'y avais déposé et qui était prêt à tirer à ce moment l'homme me fit rouler à bas de mon lit et brandit sur ma tête une espèce de masse mais j'avais tiré aussitôt je me sentis frappé par un grand coup un coup terrible à la tête tout ceci monsieur le juge fut plus rapide que je ne pourrais le dire et je ne sais plus rien demande plus rien vous n'avez pas une idée de la façon dont l'assassin a pu s'échapper de votre chambre réponse aucune idée je ne sais plus rien on ne sait pas ce qui se passe autour de soi quand on est morte demande cet homme était-il grand ou petit réponse je n'ai vu qu'une ombre qui m'a paru formidable demande vous ne pouvez nous donner aucune indication réponse monsieur je ne sais plus rien un homme s'est rué sur moi j'ai tiré sur lui je ne sais plus rien ici se termine l'interrogatoire de mademoiselle Stangerson Joseph rouletabi attendit patiemment monsieur Robert Darzac celui-ci ne tarda pas à apparaître dans une pièce voisine de la chambre de mademoiselle Stangerson il avait écouté l'interrogatoire et venait le rapporter à notre ami avec une grande exactitude une grande mémoire et une docilité qui me surprit encore grâce aux notes hâtives qu'il avait prises au crayon il put reproduire presque textuellement les demandes et les réponses en vérité monsieur Darzac avait l'air d'être le secrétaire de mon jeune ami et agissait en tout comme quelqu'un qui n'a rien à lui refuser mieux encore quelqu'un qui aurait travaillé pour lui le fait de la fenêtre fermée frappa beaucoup le reporter comme il avait frappé le juge d'instruction en outre rouletabi demanda à monsieur Darzac de lui répéter encore l'emploi du temps de monsieur et mademoiselle Stangerson le jour du drame tel que mademoiselle Stangerson et monsieur Stangerson l'avait établi devant le juge la circonstance du dîner dans le laboratoire sembla l'intéresser au plus haut point et il se fit redire deux fois pour en être plus sûr que seul le garde savait que le professeur et sa fille dînaient dans le laboratoire et de quelle sorte le garde l'avait su quand monsieur Darzac se fut tu je dis voilà un interrogatoire qui ne fait pas avancer beaucoup le problème il le recule obtempéra monsieur Darzac il l'éclaire fit pensif rouletabille chapitre 9 reporter et policier nous retournâmes tous trois du côté du pavillon à une centaine de mètres du bâtiment le reporter nous arrêta et nous montrant un petit bosquet sur notre droite il nous dit voilà d'où est parti l'assassin pour entrer dans le pavillon comme il y avait d'autres bosquets de cette sorte entre les grands chaînes je demandais pourquoi l'assassin avait choisi celui-ci plutôt que les autres rouletabille me répondit en me désignant le sentier qui passait tout près de ce bosquet et qui conduisait à la porte du pavillon ce sentier est garni de gravier comme vous voyez fit-il il faut que l'homme ait passé par là pour aller au pavillon puisqu'on ne trouve pas la trace de ses pas du voyage allé sur la terre molle cet homme n'a point d'aile il a marché mais il a marché sur le gravier qui a roulé sous sa chaussure sans en conserver l'empreinte ce gravier en effet a été roulé par beaucoup d'autres pieds puisque le sentier est le plus direct qui aille du pavillon au château quant au bosquet formé de ces sortes de plantes qui ne meurent point pendant la mauvaise saison lauriers et fusains il a fourni à l'assassin un abri suffisant en attendant que le moment fût venu pour celui-ci de se diriger vers le pavillon c'est caché dans ce bosquet que l'homme a vu sortir monsieur et mademoiselle Stangerson puis le père Jacques on a répandu du gravier jusqu'à la fenêtre presque du vestibule une empreinte des pas de l'homme parallèle au mur empreinte que nous remarquions tout à l'heure et que j'ai déjà vue prouve qu'il n'a eu à faire qu'une enjambée pour se trouver en face de la fenêtre du vestibule laissée ouverte par le père Jacques l'homme se huissa alors sur les poignets et pénétra dans le vestibule après tout c'est bien possible fige après tout quoi après tout quoi s'écria rouletabille soudain pris d'une colère que j'avais bien innocemment déchaîné pourquoi dites-vous après tout c'est bien possible je le supplié de ne point se fâcher mais il était déjà beaucoup trop pour m'écouter et il déclara qu'il admirait le doute prudent avec lequel certaines gens moi abordait de loin les problèmes les plus simples ne se risquant jamais à dire ceci est ou ceci n'est pas de telle sorte que leur intelligence aboutissait tout juste au même résultat qui aurait été obtenu si la nature avait oublié de garnir leur boîte crânienne d'un peu de matière grise comme je paraissais vexé mon jeune ami me prit par le bras et m'accorda qu'il n'avait point dit cela pour moi attendu qu'il m'avait en particulière estime mais enfin reprit-il il est quelquefois criminel de ne point quand on le peut raisonner à coup sûr si je ne raisonne point comme je le fais avec ce gravier il me faudra raisonner avec un ballon mon cher la science de l'aérostation dirigeable n'est point encore assez développée pour que je puisse faire entrer dans le jeu de mes cogitations l'assassin qui tombe du ciel ne dites donc point qu'une chose est possible quand il est impossible qu'elle soit autrement nous savons maintenant comment l'homme est entré par la fenêtre et nous savons aussi à quel moment il est entré il y est entré pendant la promenade de cinq heures le fait de la présence de la femme de chambre qui vient de faire la chambre jaune dans le laboratoire au moment du retour du professeur et de sa fille à une heure et demie nous permet d'affirmer qu'à une heure et demie l'assassin n'était pas dans la chambre sous le lit à moins qu'il n'y ait complicité de la femme de chambre qu'en dites-vous monsieur Robert Darzac monsieur Darzac secoua la tête déclara qu'il était sûr de la fidélité de la femme de chambre de mademoiselle Stangerson et que c'était une fort honnête et fort dévouée domestique et puis à cinq heures monsieur Stangerson est entré dans la chambre pour chercher le chapeau de sa fille ajouta-t-il oui il y a encore cela fit rouletabille l'homme est donc entré dans le moment que vous dites par cette fenêtre fige je l'admets mais pourquoi a-t-il refermé la fenêtre ce qui devait nécessairement attirer l'attention de ceux qui l'avaient ouverte il se peut que la fenêtre n'ait point été refermée tout de suite me répondit le jeune reporter mais s'il a refermé la fenêtre il l'a refermée à cause du coude que fait le sentier garni de gravier à 25 mètres du pavillon et à cause des trois chaînes qui s'élèvent à cet endroit mais que voulez-vous dire demanda monsieur Robert Darzac qui nous avait suivi et qui écoutait rouletabille avec une attention presque haletante je vous l'expliquerai plus tard monsieur quand j'en jugerai le moment venu mais je ne crois pas avoir prononcé de paroles plus importantes sur cette affaire si mon hypothèse se justifie et quelle est votre hypothèse vous ne la saurez jamais si elle ne se révèle point être la vérité c'est une hypothèse beaucoup trop grave voyez-vous pour que je la livre tant qu'elle ne sera qu'hypothèse avez-vous au moins quelque idée de l'assassin non monsieur je ne sais pas qui est l'assassin mais ne craignez rien monsieur Robert Darzac je le saurai je dus constater que monsieur Robert Darzac était très ému et je soupçonnais que l'affirmation de rouletabille n'était point pour lui plaire alors pourquoi s'il craignait réellement qu'on découvrie l'assassin je questionnais ici ma propre pensée pourquoi aidait-il le reporter à le retrouver mon jeune ami sembla avoir reçu les mêmes impressions que moi et il dit brutalement cela ne vous déplaît pas monsieur Robert Darzac que je découvre l'assassin ah je voudrais le tuer de ma main s'écria le fiancé de mademoiselle Tangerson avec un élan qui me stupéfia je vous crois fit gravement rouletabille mais vous n'avez pas répondu à ma question nous passions près du bosquet dont le jeune reporter nous avait parlé à l'instant j'y entrais et lui montrais les traces évidentes du passage d'un homme qui s'était caché là rouletabille une fois de plus avait raison mais oui fit-il mais oui nous avons affaire à un individu en chair et en os qui ne dispose pas d'autres moyens que les nôtres et il faudra bien que tout s'arrange ce disant il me demanda la semelle de papier qu'il m'avait confié et l'appliqua sur une empreinte très nette derrière le bosquet puis il se releva en disant parbleu je croyais qu'il allait maintenant suivre à la piste les pas de la fuite de l'assassin depuis la fenêtre du vestibule mais il nous entraîna assez loin vers la gauche en nous déclarant que c'était inutile de se mettre le nez sur cette fange et qu'il était sûr maintenant de tout le chemin de la fuite de l'assassin il est allé jusqu'au bout du mur à 50 mètres de là et puis il a sauté la haie et le fossé tenez juste en face ce petit sentier qui conduit à l'étang c'est le chemin le plus rapide pour sortir de la propriété et y aller à l'étang comment savez-vous qu'il est allé à l'étang parce que Frédéric Larson n'en a pas quitté les bords depuis ce matin il doit y avoir là de fort curieux indices quelques minutes plus tard nous étions près de l'étang c'était une petite nappe d'eau marécageuse entourée de roseaux et sur laquelle flottaient encore quelques pauvres feuilles mortes de nénuphar le grand Frègue nous vit peut-être venir mais il est probable que nous l'intéressions peu car il ne fit guère attention à nous et continua de remuer du bout de sa canne quelque chose que nous ne voyions pas tenez fit Rultabille voilà à nouveau les pas de la fuite de l'homme ils tournent l'étang ici reviennent et disparaissent enfin près de l'étang juste devant ce sentier qui conduit à la grande route d'Épinay l'homme a continué sa fuite vers Paris qui vous le fait croire interrompis-je puisqu'il n'y a plus les pas de l'homme sur le sentier ce qui me le fait croire mais c'est pas là c'est pas que j'attendais s'écria-t-il en désignant l'empreinte très nette d'une chaussure élégante voyez et il interpella Frédéric Larson monsieur Fred cria-t-il c'est pas élégant sur la route sont bien là depuis la découverte du crime oui jeune homme oui ils ont été relevés soigneusement répondit Fred sans lever la tête vous voyez il y a les pas qui viennent et les pas qui repartent et cet homme avait une bicyclette s'écria le reporter ici après avoir regardé les empreintes de la bicyclette qui suivait aller et retour les pas élégants je crus pouvoir intervenir la bicyclette explique la disparition des pas grossiers de l'assassin fige l'assassin au pas grossier est monté à bicyclette son complice l'homme au pas élégant était venu l'attendre au bord de l'étang avec la bicyclette on peut supposer que l'assassin agissait pour le compte de l'homme au pas élégant non non répliqua Roultabi avec un étrange sourire j'attendais ces pas là depuis le commencement de l'affaire je les ai je ne vous les abandonne pas ce sont les pas de l'assassin et les autres pas les pas grossiers qu'en faites vous ce sont encore les pas de l'assassin alors il y en a deux non il n'y en a qu'un et il n'a pas eu de complice très fort très fort cria de sa place Frédéric Larsan tenez continua le jeune reporter en nous montrant la terre remuée par des talons grossiers l'homme s'est assis là et a enlevé les godillots qu'il avait mis pour tromper la justice et puis les emportant sans doute avec lui il s'est relevé avec ses pieds à lui et tranquillement a regagné au pas la grande route en tenant sa bicyclette à la main il ne pouvait se risquer sur ce très mauvais sentier à courir à bicyclette du reste ce qui le prouve c'est la marque légère et hésitante de la bécane sur le sentier malgré la molesse du sol s'il y avait eu un homme sur cette bicyclette les roues fussent entrées profondément dans le sol non non il n'y avait là qu'un seul homme l'assassin à pied bravo bravo fit encore le grand Fred et tout à coup celui-ci vint à nous se planta devant monsieur Robert Darzac et lui dit si nous avions une bicyclette ici nous pourrions démontrer la justesse du raisonnement de ce jeune homme monsieur Robert Darzac vous ne savez pas s'il s'en trouve une au château non répondit monsieur Darzac il n'y en a pas j'ai emporté la mienne il y a quatre jours à Paris la dernière fois que je suis venu au château avant le crime c'est dommage répliqua Fred sur le ton d'une extrême froideur et se retournant vers Roultabille si cela continue dit-il vous verrez que nous aboutirons tous les deux aux mêmes conclusions avez-vous une idée sur la façon dont l'assassin est sorti de la chambre jaune oui fit mon ami une idée moi aussi continua Fred et c'est sûrement la même il n'y a pas deux façons de raisonner dans cette affaire j'attends pour m'expliquer devant le juge l'arrivée de mon chef ah le chef de la sûreté va venir oui cet après-midi pour la confrontation dans le laboratoire devant le juge d'instruction de tous ceux qui ont joué ou pu jouer un rôle dans le drame ce sera très intéressant il est malheureux que vous ne puissiez y assister j'y assisterai affirme Roultabille vraiment vous êtes extraordinaire pour votre âge répliqua le policier sur un ton non dénué d'une certaine ironie vous feriez un merveilleux policier si vous aviez un peu plus de méthode si vous obéissiez moins à votre instinct et au boss de votre front c'est une chose que j'ai déjà observé plusieurs fois monsieur Roultabille vous raisonnez trop vous ne vous laissez pas assez conduire par votre observation que dites-vous du mouchoir plein de sang et de la main rouge sur le mur vous avez vu vous la main rouge sur le mur moi je n'ai vu que le mouchoir dites bah fit Roultabille un peu interloqué l'assassin a été blessé à la main par le revolver de mademoiselle Stangerson ah observation brutale instinctive prenez garde vous êtes trop directement logique monsieur Roultabille la logique vous jouera un mauvais tour si vous la brutalisez ainsi il est de nombreuses circonstances dans lesquelles il faut la traiter en douceur la prendre de loin monsieur Roultabille vous avez raison quand vous parlez du revolver de mademoiselle Stangerson il est certain que la victime a tiré mais vous avez tort quand vous dites qu'elle a blessé l'assassin à la main j'en suis sûr s'écria Roultabille Fred imperturbable l'interrompit défaut d'observation défaut d'observation l'examen du mouchoir les innombrables petites taches rondes écarlates impression de gouttes que je retrouve sur la trace des pas au moment même où le pas se pose à terre me prouve que l'assassin n'a pas été blessé l'assassin monsieur Roultabille a saigné du nez le grand Fred était sérieux je ne pus retenir cependant une exclamation le reporter regardait Fred qui regardait sérieusement le reporter et Fred tira aussitôt une conclusion l'homme qui saignait du nez dans sa main et dans son mouchoir a essuyé sa main sur le mur la chose est fort importante ajouta-t-il car l'assassin n'a pas besoin d'être blessé à la main pour être l'assassin Roultabille semble à réfléchir profondément et dit il y a quelque chose monsieur Frédéric Larsan qui est beaucoup plus grave que le fait de brutaliser la logique c'est cette disposition d'esprit propre à certains policiers qui leur fait en toute bonne foi plier en douceur cette logique aux nécessités de leur conception vous avez votre idée déjà sur l'assassin monsieur Fred ne le niez pas et il ne faut pas que votre assassin ait été blessé à la main sans quoi votre idée tomberait d'elle même et vous avez cherché et vous avez trouvé autre chose c'est un système bien dangereux monsieur Fred bien dangereux que celui qui consiste à partir de l'idée que l'on se fait de l'assassin pour arriver aux preuves dont on a besoin cela pourrait vous mener loin prenez garde à l'erreur judiciaire monsieur Fred elle vous guette et ricanant un peu les mains dans les poches légèrement goguenard Roultabille de ses petits yeux malins fixa le grand Fred Frédéric Larsan considéra en silence ce gamin qui prétendait être plus fort que lui il haussa les épaules nous salua et s'en alla à grandes enjambées frappant la pierre du chemin de sa grande canne Roultabille regardait s'éloigner puis le jeune reporter se retourna vers nous la figure joyeuse et déjà triomphante je le battrai nous jeta-t-il je battrai le grand Fred si fort soit-il je les battrai tous Roultabille est plus fort que tous et le grand Fred l'illustre le fameux l'immense Fred l'unique Fred résonne comme une savate comme une savate et il esquissa un entrechat mais il s'arrêta subitement dans sa chorégraphie mes yeux allèrent où allaient ses yeux ils étaient attachés sur monsieur Robert Darzac qui la face décomposée regardait sur le sentier la marque de ses pas à côté de la marque du pas élégant il n'y avait pas de différence nous crûmes qu'il allait défaillir ses yeux agrandis par l'épouvante nous fuirent un instant cependant que sa main droite tiraillait d'un mouvement spasmodique le collier de barbe qui entourait son honnête et douce et désespérée figure enfin il se ressaisit nous salua nous dit d'une voix changée qu'il était dans la nécessité de rentrer au château et est parti diable le reporter lui aussi avait l'air consterné il tira de son portefeuille un morceau de papier blanc comme je le lui avais vu faire précédemment et découpa avec ses ciseaux les contours de pieds et les gants de l'assassin dont le modèle était là sur la terre et plus il transporta cette nouvelle semelle de papier sur les empreintes de la bottine de monsieur Darzac l'adaptation était parfaite et Roultabille se releva en répétant diable je n'osais pas prononcer une parole tant j'imaginais que ce qui se passait dans ce moment dans les bosses de Roultabille était grave il dit je crois pourtant que monsieur Robert Darzac est un honnête homme et il m'entraîna vers l'auberge du donjon que nous apercevions à un kilomètre de là sur la route à côté d'un petit bouquet d'arbres chapitre 10 maintenant il va falloir manger du saignant l'auberge du donjon n'avait pas grande apparence mais j'aime ses mesures aux poutres noircies par le temps et la fumée de l'âtre ces auberges de l'époque des diligences bâtissent branlantes qui ne seront bientôt plus qu'un souvenir elles tiennent au passé elles se rattachent à l'histoire elles continuent quelque chose et elles font penser aux vieux contes de la route quand il y avait sur la route des aventures je vis tout de suite que l'auberge du donjon avait bien ses deux siècles et même peut-être davantage pierraille et plâtras s'étaient détachés ça et là de la forte armature de bois dont les X et les V supportaient encore gaillardement le toit vétuste celui-ci avait glissé légèrement sur ses appuis comme glisse la casquette sur le front d'un ivrogne au-dessus de la porte d'entrée une enseigne de fer gémissait sous le vent d'automne un artiste de l'endroit y avait peint une sorte de tour surmonté d'un toit pointu et d'une lanterne comme on en voyait au donjon du château du Glandier sous cette enseigne sur le seuil un homme de mine acérée barbative semblait plonger dans des pensées assez sombres s'il fallait en croire les plis de son front et le méchant rapprochement de ses sourcils touffus quand nous fûmes tout près de lui il daigna nous voir et nous demanda d'une façon peu engageante si nous avions besoin de quelque chose c'était à n'en pas douter l'autre peu aimable de cette charmante demeure comme nous manifestions l'espoir qu'il voudrait bien nous servir à déjeuner il nous avoua qu'il n'avait aucune provision et qu'il serait fort embarrassé de nous satisfaire et ce disant il nous regardait d'un oeil dont je ne parvenais pas à m'expliquer la méfiance vous pouvez nous faire accueil lui dit rouletabille nous ne sommes pas de la police je ne crains pas la police répondit l'homme je ne crains personne déjà je faisais comprendre par un signe à mon ami que nous serions bien inspirés de ne pas insister mais mon ami qui tenait évidemment à entrer dans cette auberge se glissa sous l'épaule de l'homme et fut dans la salle venez dit-il il fait très bon ici de fait un grand feu de bois flambait dans la cheminée nous nous en approchâmes et tendîmes nos mains à la chaleur du foyer car ce matin là on sentait déjà venir l'hiver la pièce était assez grande deux épaises tables de bois quelques escabeaux un comptoir où s'alignaient des bouteilles de sirop et d'alcool la garnissait trois fenêtres donnaient sur la route une chromoréclame sur le mur vantait sous les traits d'une jeune parisienne levant effrontément son verre les vertus apéritives d'un nouveau vermouth sur la tablette de la haute cheminée l'aubergiste avait disposé un grand nombre de pots et de cruches en grès et en faïence voilà une belle cheminée pour faire rôtir un poulet dit rouletabille nous n'avons point de poulet fit l'hôte pas même un méchant lapin je sais répliqua mon ami d'une voix goguenarde qui me surprit je sais que maintenant il va falloir manger du saignant j'avoue que je ne comprenais rien à la phrase de rouletabille pourquoi disait-il à cet homme maintenant il va falloir manger du saignant et pourquoi l'aubergiste aussitôt qu'il eut entendu cette phrase laissa-t-il échapper un juron qui l'étouffa aussitôt et se mit-il à notre disposition aussi docilement que monsieur Robert Darzac lui-même quand il eut entendu ces mots fatidiques le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat décidément mon ami avait le don de se faire comprendre des gens avec des phrases tout à fait incompréhensibles je lui enfis l'observation et il voulut bien sourire j'eusse préféré qu'il daigna me donner quelques explications mais il avait mis un doigt sur sa bouche ce qui signifiait évidemment que non seulement il s'interdisait de parler mais encore qu'il me recommandait le silence entre temps l'homme poussant une petite porte avait crié qu'on lui apporta une demi-douzaine d'oeufs et le morceau de faux filet la commission fut bientôt faite par une jeune femme forte à corte aux admirables cheveux blonds et dont les beaux yeux grands et doux nous regardèrent avec curiosité l'aubergiste lui dit d'une voix rude va-t'en et si l'homme vert s'en vient que je ne te vois pas et elle disparut Hultabi s'empara des oeufs qu'on lui apporta dans un bol et de la viande qu'on lui servit sur un plat plaça le tout précautionneusement à côté de lui dans la cheminée décrocha une poêle et un grill pendu dans l'âtre et commença de battre notre omelette en attendant qu'il fit griller notre biftec il commanda encore à l'homme deux bonnes bouteilles de cidre et semblait s'occuper aussi peu de son hôte que son hôte s'occupait de lui l'homme tantôt le couvait des yeux et tantôt me regardait avec un air d'anxiété qu'il essayait en vain de dissimuler il nous laissa faire notre cuisine et mit notre couvert auprès d'une fenêtre tout à coup je l'entendis qui murmurait ah le voilà et la figure changée n'exprimant plus qu'une haine atroce il alla se coller contre la fenêtre regardant la route je n'eus point besoin d'avertir rouletabille le jeune homme avait déjà lâché son omelette et rejoignait l'hôte à la fenêtre j'y fus avec lui un homme tout habillé de velours vert la tête prise dans une casquette ronde de même couleur s'avançait à pas tranquille sans la route en fumant sa pipe il portait un fusil en bandoulière et montrait dans ses mouvements une aisance presque aristocratique cet homme pouvait avoir 45 ans les cheveux et la moustache étaient grisselles il était remarquablement beau il portait binocles quand il passa près de l'auberge il parut hésiter se demandant s'il entrerait jeta un regard de notre côté lâcha quelques bouffées de sa pipe et d'un même pas nonchalant reprit sa promenade Hultabille et moi nous regardâmes l'hôte ses yeux fulgurants ses poings fermés sa bouche frémissante nous renseignaient sur les sentiments tumultueux qu'il agitait il a bien fait de ne pas entrer aujourd'hui siffla-t-il quel est cet homme demanda Hultabille en retournant à son omelette l'homme vert conda l'aubergiste vous ne le connaissez pas tant mieux pour vous c'est pas une connaissance à faire et ben c'est le garde à monsieur Stangerson vous ne paraissez pas l'aimer beaucoup demanda le reporter en versant son omelette dans la poêle personne ne l'aime dans le pays monsieur et puis c'est un fier qui a dû avoir de la fortune autrefois et il ne pardonne à personne de s'être vu forcée pour vivre de devenir domestique car un garde c'est un larbin comme un autre n'est-ce pas ma parole on dirait que c'est lui qui est le maître du glandier que toutes les terres et tous les bois lui appartiennent il ne permettrait pas à un pauvre de déjeuner d'un morceau de pain sur l'herbe sur son herbe il vient ici quelquefois il vient trop mais je lui ferais bien comprendre que sa figure ne me revient pas il y a seulement un mois il ne m'embêtait pas l'auberge du donjon n'avait jamais existé pour lui il n'avait pas le temps fallait-il pas qu'il fasse sa cour à l'hôtesse des Trois-Lys à Saint-Michel maintenant qu'il y a eu de la brouille dans les amours il cherche à passer le temps ailleurs coureur de filles trousseur de jupes mauvais gars il n'y a pas un honnête homme qui puisse le supporter cet homme là tenez les concierges du château ne pouvaient pas le voir en peinture l'homme vert les concierges du château sont donc d'honnêtes gens monsieur l'aubergiste appelez-moi donc père Mathieu c'est mon nom et bien aussi vrai que je m'appelle Mathieu oui monsieur je les crois honnêtes on les a pourtant arrêtés et qu'est que ça prouve mais je ne veux pas me mêler des affaires du prochain et qu'est-ce que vous pensez de l'assassinat de cette pauvre mademoiselle une brave fille allez et qu'on aimait bien dans le pays ce que j'en pense oui ce que vous en pensez rien et bien des choses mais ça ne regarde personne pas même moi insista rouletabille l'aubergiste le regarda de côté grogna et dit pas même vous l'homme l'ait était prête nous nous mis à table et nous mangeons en silence quand la porte d'entrée fut poussée et une vieille femme habillée de vaillons appuyée sur un bâton la tête branlante les cheveux blancs qui pendaient en mèche folle sur le front encrassé se montra sur le seuil ah vous voilà la mère à genoux il y a longtemps qu'on ne vous a vu fit notre hôte j'ai été bien malade toute prête à mourir dit la vieille si quelquefois vous aviez des restes pour la bête du bon dieu et elle pénétra dans l'auberge suivi d'un chat si énorme que je ne soupçonnais pas qu'il put en exister de cette taille la bête nous regarda et fit entendre un miaulement si désespéré que je me sentis frissonner je n'avais jamais entendu un cri aussi lugubre comme s'il avait été attiré par ce cri un homme entra derrière la vieille c'était l'homme vert il nous salua d'un geste de la main à sa casquette et s'assit à la table voisine de la nôtre donnez-moi un verre de cidre père Mathieu quand l'homme vert était entré le père Mathieu avait eu un mouvement violent de tout son être vers le nouveau venu mais visiblement il se dompta et répondit il n'y a plus de cidre j'ai donné les dernières bouteilles à ces messieurs alors donnez-moi un verre de vin blanc fit l'homme vert sans marquer le moindre étonnement il n'y a plus de vin blanc il n'y a plus rien le père Mathieu répéta d'une voix sourde il n'y a plus rien comment va madame Mathieu ? l'aubergiste à cette question de l'homme vert serra les poings se retourna vers lui la figure si mauvaise que je crus qu'il allait frapper et puis il dit elle va bien merci ainsi la jeune femme aux grands yeux doux que nous avions vu tout à l'heure était l'épouse de ce rustre répugnant et brutal et dont tous les défauts physiques semblaient dominés par ce défaut moral la jalousie claquant la porte l'aubergiste quitta la pièce la mère à genoux était toujours là debout appuyé sur son bâton et le chat au bas de ses jupes l'homme vert lui demanda vous avez été malade mère à genoux qu'on ne vous a pas vu depuis bientôt huit jours oui monsieur le garde je ne me suis levé que trois fois pour aller prier sainte Geneviève notre bonne patronne et le reste du temps j'ai été étendu sans mon grabat il n'y a eu pour me soigner que la bête du bon dieu elle ne vous a pas quitté ni jour ni nuit vous en êtes sûr comme du paradis alors comment ça se fait-il mère à genoux qu'on ait entendu que le cri de la bête du bon dieu toute la nuit du crime la mère à genoux alla se planter face au garde et frappa le plancher de son bâton je n'en sais rien de rien mais voulez-vous que je vous dise il n'y a pas deux bêtes au monde qui ont ce cri là et bien moi aussi la nuit du crime j'ai entendu au dehors le cri de la bête du bon dieu et pourtant elle était sur mes genoux monsieur le garde et elle n'a pas miaulé une seule fois je vous le jure je me suis signé quand j'ai entendu ça comme si j'entendais quel diable je regardais le garde pendant qu'il posait cette dernière question et je me trompe fort si je n'ai pas surpris sur ses lèvres un mauvais sourire goguenard à ce moment le bruit d'une querelle aiguë parvint jusqu'à nous nous crûmes même percevoir des coups sourds comme si l'on battait comme si l'on assommait quelqu'un l'homme vert se leva et courut résolument à la porte à côté de l'âtre mais celle-ci s'ouvrit et l'aubergiste apparaissant dit au garde ne vous effrayez pas monsieur le garde c'est ma femme qui a mal aux dents et il ricana tenez mère à genoux voilà du mou pour votre chat il tendit à la vieille un paquet la vieille s'en empara avidement et sortit toujours suivi de son chat l'homme vert demanda vous ne voulez rien me servir le père Mathieu ne retint plus l'expression de sa haine y'a rien pour vous y'a rien pour vous allez vous en l'homme vert tranquillement bourra sa pipe l'alluma nous salua et sortit il n'était pas plutôt sur le seuil que Mathieu lui claquait la porte dans le dos et se retournant vers nous les yeux injectés de sang la bouche écumente nous sifflait le point tendu vers cette porte qui venait de se fermer sur l'homme qu'il détestait je ne sais pas qui vous êtes vous qui venez me dire maintenant va falloir manger du saignant mais au cas où ça vous intéresse l'assassin l'oeuvre là aussitôt qu'il eut ainsi parlé le père Mathieu nous quitta Rultabi retourna vers l'âtre et dit maintenant nous allons griller notre biftec comment trouvez-vous le cidre un peu dur comme je l'aime ce jour là nous ne revîmes plus Mathieu et un grand silence régnait dans l'auberge quand nous la quittâmes après avoir laissé 5 francs sur notre table en paiement de notre festin Rultabi me fit aussitôt faire près d'une lieu autour de la propriété du professeur Stangerson il s'arrêta 10 minutes au coin d'un petit chemin tout noir de suie auprès des cabanes de charbonnier qui se trouvent dans la partie de la forêt de Saint-Geneviève qui touchent à la route allant dépiner à Corbeil et me confia que l'assassin avait certainement passé par là vu l'état des chaussures grossières avant de pénétrer dans la propriété et d'aller se cacher dans le bosquet vous ne croyez donc pas que le garde a été dans l'affaire interrompige nous verrons cela plus tard me répondit-il pour le moment ce que l'aubergiste a dit de cet homme ne m'occupe pas il en a parlé avec sa haine ce n'est pas pour l'homme vert que je vous ai emmené déjeuner au donjon ayant ainsi parlé rouletabille avec de grandes précautions se glissa et je me glissais derrière lui jusqu'à la bâtisse qui près de la grille servait de logement au concierge arrêté le matin même il s'introduisit avec une acrobatie que j'admirais dans la maisonnette par une lucarne de derrière restée ouverte et en ressortie dix minutes plus tard en disant ce mot qui signifiait dans sa bouche tant de choses parbleu dans le moment que nous allions reprendre le chemin du château il y eut un grand mouvement à la grille une voiture arrivait et du château on venait au devant d'elle rouletabille me montra un homme qui en descendait voici le chef de la sûreté nous allons voir ce que Frédéric Larson a dans le ventre et s'il est plus malin qu'un autre derrière la voiture du chef de la sûreté trois autres voitures suivaient remplies de reporters qui voulurent eux aussi entrer dans le parc mais ont mis à la grille deux gendarmes avec défense de laisser passer le chef de la sûreté calma leur impatience en prenant l'engagement de donner le soir même à la presse le plus de renseignements qu'ils pourraient sans gêner le cours de l'instruction Chapitre 11 Où Frédéric Larson explique comment l'assassin a pu sortir de la chambre jaune Dans la masse de papiers documents mémoires extraits de journaux pièces de justice dont je dispose relativement au mystère de la chambre jaune se trouve un morceau des plus intéressants c'est la narration du fameux interrogatoire des intéressés qui eut lieu cet après-midi là dans le laboratoire du professeur Stangerson devant le chef de la sûreté Cette narration est due à la plume de monsieur Malen le greffier qui tout comme le juge d'instruction faisait à ses moments perdus de la littérature Ce morceau devait faire partie d'un livre qui n'a jamais paru et qui devait s'intituler Mes interrogatoires Il m'a été donné par le greffier lui-même quelque temps après le dénouement inouï de ce procès unique dans les fastes juridiques Le voici Ce n'est plus une sèche transcription de demandes et de réponses Le greffier y relate souvent ses impressions personnelles La narration du greffier Depuis une heure raconte le greffier le juge d'instruction et moi nous nous trouvions dans la chambre jaune avec l'entrepreneur qui avait construit sur les plans du professeur Stangerson le pavillon L'entrepreneur était venu avec un ouvrier Monsieur de Marquet avait fait nettoyer entièrement les murs c'est-à-dire qu'il avait fait enlever par l'ouvrier tout le papier qui les décorait Des coups de pioche de pique ça et là nous avaient démontré l'inexistence d'une ouverture quelconque Le plancher et le plafond avaient été longuement sondés Nous n'avions rien découvert Il n'y avait rien à découvrir Monsieur de Marquet paraissait enchanté et ne cessait de répéter Quelle affaire Monsieur l'entrepreneur Quelle affaire Vous verrez que nous ne saurons jamais comment l'assassin a pu sortir de cette chambre là Tout à coup Monsieur de Marquet la figure rayonnante parce qu'il ne comprenait pas voulut bien se souvenir que son devoir était de chercher à comprendre et il appela le brigadier de gendarmerie Brigadier fit-il Allez donc au château et priez Monsieur Stangerson et Monsieur Robert Darzac de venir me rejoindre dans le laboratoire ainsi que le père Jacques et faites-moi amener aussi par vos hommes les deux concierges Cinq minutes plus tard tout ce monde fut réuni dans le laboratoire Le chef de la sûreté qui venait d'arriver au glandier nous rejoignit aussitôt dans ce moment J'étais assis au bureau de Monsieur Stangerson prêt au travail quand Monsieur de Marquet nous tint ce petit discours aussi original qu'inattendu Si vous le voulez messieurs disait-il puisque les interrogatoires ne donnent rien nous allons abandonner pour une fois le vieux système des interrogatoires Je ne vous ferai point venir devant moi à tour de rôle Non nous resterons tous ici Monsieur Stangerson Monsieur Robert Darzac le père Jacques les deux concierges Monsieur le chef de la sûreté Monsieur le greffier et moi Et nous serons là tous au même titre Les concierges voudront bien oublier un instant qu'ils sont arrêtés Nous allons causer Je vous ai fait venir pour causer Nous sommes sur les lieux du crime Eh bien de quoi causerions-nous si nous ne causions pas du crime Parlons-en donc Parlons-en avec abondance avec intelligence ou avec stupidité Disons tout ce qui nous passera par la tête Parlons sans méthode puisque la méthode ne nous réussit point J'adresse une fervente prière au Dieu hasard Le hasard de nos conceptions Commençons Sur quoi en passant devant moi il me dit à voix basse Hein ? Croyez-vous Quelle scène Auriez-vous imaginé ça à vous ? J'en ferai un petit acte pour le vaudeville Et il se frottait les mains avec jubilation Je portais les yeux sur monsieur Stangerson L'espoir que devait faire naître en lui le dernier bulletin des médecins qui avait déclaré que mademoiselle Stangerson pourrait survivre à ses blessures n'avait pas effacé de ce noble visage les marques de la plus grande douleur Cet homme avait cru sa fille morte et il en était encore tout ravagé Ses yeux bleus si doux et si clairs étaient alors d'une infinie tristesse J'avais eu l'occasion plusieurs fois dans des cérémonies publiques de voir monsieur Stangerson J'avais été dès l'abord frappé par son regard si pur qu'il semblait celui d'un enfant regard de rêve regard sublime et immatériel de l'inventeur ou du fou Dans ses cérémonies derrière lui ou à ses côtés on voyait toujours sa fille car il ne se quittait jamais disait-on partageant les mêmes travaux depuis de longues années Cette vierge qui avait alors trente-cinq ans et qui en paraissait à peine trente consacrée tout entière à la science soulevait encore l'admiration par son impériale beauté restée intacte sans une ride victorieuse du temps et de l'amour Qui me dit alors que je me trouverai un jour prochain au chevet de son lit avec mes paperasses et que je la verrai presque expirante nous raconter avec effort le plus monstrueux et le plus mystérieux attentat que j'ai ouï de ma carrière Qui me dit que je me trouverai comme cet après-midi là en face d'un père désespéré cherchant en vain à s'expliquer comment l'assassin de sa fille avait pu lui échapper A quoi sert donc le travail silencieux au fond de la retraite obscure des bois s'il ne vous garantit point de ces grandes catastrophes de la vie et de la mort réservées d'ordinaire à ceux d'entre les hommes qui fréquentent les passions de la ville Voyons monsieur Stangerson fit monsieur de Marquet avec un peu d'importance Placez-vous exactement à l'endroit où vous étiez quand mademoiselle Stangerson vous a quitté pour entrer dans sa chambre Monsieur Stangerson se leva et se plaçant à 50 cm de la porte de la chambre jaune il dit d'une voix sans accent sans couleur d'une voix que je qualifierais de morte Je me trouvais ici vers 11h après avoir procédé sur les fourneaux du laboratoire à une courte expérience de chimie J'avais fait glisser mon bureau jusqu'ici car le père Jacques qui passa la soirée à nettoyer quelques-uns de mes appareils avait besoin de toute la place qui se trouvait derrière moi Ma fille travaillait au même bureau que moi Quand elle se leva après m'avoir embrassé et souhaité le bonsoir au père Jacques elle dut pour entrer dans sa chambre se glisser assez difficilement entre mon bureau et la porte C'est vous dire que j'étais bien près du lieu où le crime allait se commettre Et ce bureau interrompis-je obéissant en me mêlant à cette conversation au désir exprimé par mon chef Et ce bureau aussitôt que vous eut monsieur Stangerson entendu crier à l'assassin et Kurt éclaté les coups de revolver Ce bureau qu'est-il devenu ? Le père Jacques répondit Nous l'avons rejeté contre le mur ici à peu près où il est en ce moment pour pouvoir nous précipiter à l'aise sur la porte monsieur le greffier Je suivis mon raisonnement auquel du reste je n'attacherai qu'une importance de faible hypothèse Le bureau était si près de la chambre qu'un homme sortant courbé de la chambre et se glissant sous le bureau aurait pu passer inaperçu Vous oubliez toujours interrompit monsieur Stangerson avec lassitude que ma fille avait fermé sa porte à clé et au verrou que la porte est restée fermée que nous sommes restés à lutter contre cette porte dès l'instant où l'assassinat commençait que nous étions déjà sur la porte alors que la lutte de l'assassin et de ma pauvre enfant continuait que les bruits de cette lutte nous parvenaient encore et que nous entendions râler ma malheureuse fille sous l'étreinte des doigts dont son coup a conservé la marque sanglante Si rapide qu'était-elle attaque nous avons été aussi rapides qu'elle et nous sommes trouvés immédiatement derrière cette porte qui nous séparait du drame Je me levais et allais à la porte que j'examinais à nouveau avec le plus grand soin puis je me relevais et fis un geste de découragement Imaginez dis-je que le panneau inférieur de cette porte ait pu être ouvert sans que la porte ait été dans la nécessité de s'ouvrir et le problème serait résolu Mais malheureusement cette dernière hypothèse est inadmissible après l'examen de la porte C'est une solide et épaisse porte de chaîne constituée de telle sorte qu'elle forme un bloc inséparable C'est très visible malgré les dégâts qui ont été causés par ceux qui l'ont enfoncé Oh ! fit le père Jacques C'est une vieille et solide porte du château qu'on a transportée ici Une porte comme on n'en fait plus maintenant Il nous a fallu cette barre de fer pour en avoir raison À quatre Car la concierge s'y était mise aussi Comme une brave femme qu'elle est Monsieur le juge C'est tout de même malheureux de les voir en prison Oaster Le père Jacques n'eut pas plutôt prononcé cette phrase de pitié et de protestation que les pleurs et les jérémiades des deux concierges recommencèrent Je n'ai jamais vu de prévenus aussi larmoyants J'en étais profondément dégoûté Même en admettant leur innocence je ne comprenais pas que deux êtres puissent à ce point manquer de caractère devant le malheur Une nette attitude dans de pareils moments vaut mieux que toutes les larmes et que tous les désespoirs lesquels le plus souvent sont fins et hypocrites Et s'écria M. de Marquet encore une fois assis de piaillé comme ça et dites-nous dans votre intérêt ce que vous faisiez à l'heure où l'on assassinait votre maîtresse sous les fenêtres du pavillon Car vous étiez tout près du pavillon quand le père Jacques vous a rencontré Nous venions au secours j'émirent-ils et la femme entre deux hoquets glapit Ah si nous le tenions l'assassin nous lui ferions passer le goût du pain Et nous ne pûmes une fois de plus leur tirer deux phrases censées de suite Ils continuèrent de nier avec acharnement d'attester le bon dieu et tous les cinq qu'ils étaient dans leur lit quand ils avaient entendu un coup de revolver Ce n'est pas un mais deux coups qui ont été tirés Vous voyez bien que vous mentez Si vous avez entendu l'un vous devez avoir entendu l'autre Mon dieu monsieur le juge nous n'avons entendu que le second Nous dormions encore bien sûr quand on a tiré le premier Pour ça on en a tiré deux fit le père Jacques Je suis sûr moi que toutes les cartouches de mon revolver étaient intactes Nous avons retrouvé deux cartouches brûlées deux balles et nous avons entendu deux coups de revolver derrière la porte N'est-ce pas monsieur Stangerson ? Oui fit le professeur Deux coups de revolver Un coup sourd d'abord puis un coup éclatant Pourquoi continuez-vous à mentir ? s'écria monsieur de Marquet se retournant vers les concierges Croyez-vous la police aussi bête que vous ? Tout prouve que vous étiez dehors près du pavillon au moment du drame Qui faisiez-vous ? Vous ne voulez pas le dire ? Votre silence atteste votre complicité Et quant à moi fit-il en se tournant vers monsieur Stangerson Quant à moi je ne puis m'expliquer la fuite de l'assassin que parlait d'apporter par ses deux complices Aussitôt que la porte a été défoncée pendant que vous monsieur Stangerson vous vous occupiez de votre malheureux enfant Le concierge et sa femme facilitaient la fuite du misérable qui se glissait derrière eux parvenait jusqu'à la fenêtre du vestibule et sautait dans le parc Le concierge refermait la fenêtre et les volets derrière lui Car enfin ces volets ne se sont pas fermés tout seuls Voilà ce que j'ai trouvé Si quelqu'un a imaginé autre chose qu'ils le disent Monsieur Stangerson intervint C'est impossible Je ne crois pas à la culpabilité ni à la complicité de mes concierges Bien que je ne comprenne pas ce qu'ils faisaient dans le parc à cette heure avancée de la nuit Je dis c'est impossible parce que la concierge tenait la lampe et n'a pas bougé du seuil de la chambre Parce que moi sitôt la porte défoncée je me mis à genoux près du corps de mon enfant et qu'il était impossible que l'on sortit ou que l'on entra de cette chambre par cette porte sans enjamber le corps de ma fille et sans me bousculer moi C'est impossible parce que le père Jacques et le concierge n'ont eu qu'à jeter un regard dans cette chambre et sous le lit comme je l'ai fait en entrant pour voir qu'il n'y avait plus personne dans la chambre que ma fille à l'agonie Que pensez-vous vous monsieur Robert Darzac vous qui n'avez encore rien dit demanda le juge Monsieur Darzac répondit qu'il ne pensait rien Et vous monsieur le chef de la sûreté ? Monsieur Dax le chef de la sûreté avait jusqu'alors uniquement écouté et examiné les lieux Il daigna enfin desserrer les dents Il faudrait en attendant que l'on trouve le criminel découvrir le mobile du crime Cela nous avancerait un peu fit-il Monsieur le chef de la sûreté Le crime apparaît bassement passionnel répliqua monsieur de Marquet Les traces laissées par l'assassin le mouchoir grossier et le béret ignoble nous portent à croire que l'assassin n'appartenait point à une classe de la société très élevée Les concierges pourraient peut-être nous renseigner là-dessus Le chef de la sûreté continua se tournant vers monsieur Stangerson et sur ce ton froid qui est la marque selon moi des solides intelligences et des caractères fortement trempés Mademoiselle Stangerson ne devait-elle pas prochainement se marier ? Le professeur regarda douloureusement monsieur Robert Darzac Avec mon ami que j'eusse été heureux d'appeler mon fils Avec monsieur Robert Darzac Mademoiselle Stangerson va beaucoup mieux et se remettra rapidement de ses blessures C'est un mariage simplement retardé n'est-ce pas monsieur ? insista le chef de la sûreté Je l'espère Comment ? Vous n'en êtes pas sûr ? Monsieur Stangerson se tue Monsieur Robert Darzac parut agité ce que je vis à un tremblement de sa main sur sa chaîne de montre car rien ne m'échappe Monsieur Dax tout sauta comme faisait monsieur de Marquet quand il était embarrassé Vous comprendrez monsieur Stangerson dit-il que dans une affaire aussi embrouillée nous ne pouvons rien négliger Que nous devons tout savoir même la plus petite la plus futile chose se rapportant à la victime Leur enseignement en apparence le plus insignifiant Qu'est-ce donc qui vous a fait croire que dans la quasi-certitude où nous sommes maintenant que mademoiselle Stangerson vivra ce mariage ne pas avoir lieu ? Vous avez dit j'espère Cette espérance m'apparaît comme un doute Pourquoi doutez-vous ? Monsieur Stangerson fit un visible effort sur lui-même Oui monsieur finit-il par dire Vous avez raison Il vaut mieux que vous sachiez une chose qui semblerait avoir de l'importance si je vous la cachais Monsieur Robert Darzac sera du reste de mon avis Monsieur Darzac dont la pâleur à ce moment me parut tout à fait anormal fit signe qu'il était de l'avis du professeur Pour moi si monsieur Darzac ne répondait que par signe c'est qu'il était incapable de prononcer un mot Sachez donc monsieur le chef de la sûreté continua monsieur Stangerson que ma fille avait juré de ne jamais me quitter et tenait son serment malgré toutes mes prières car j'essayais plusieurs fois de la décider au mariage comme c'était mon devoir Nous connûmes monsieur Robert Darzac de longues années Monsieur Robert Darzac aime ma fille Je pus croire à un moment qu'il en était aimé puisque j'eus la joie récente d'apprendre de la bouche même de ma fille qu'elle consentait enfin à un mariage que j'appelais de tous mes voeux Je suis d'un grand âge monsieur et ce fut une heure bénie que celle où je connus enfin qu'après moi mademoiselle Stangerson aurait à ses côtés pour l'aimer et continuer nos travaux communs un être que j'aime et que j'estime pour son grand cœur et pour sa science Or, monsieur le chef de la sûreté deux jours avant le crime par je ne sais quel retour de sa volonté ma fille m'a déclaré qu'elle n'épouserait pas monsieur Robert Darzac Il y eut ici un silence pesant La minute était grave Monsieur Dax reprit Et mademoiselle Stangerson ne vous a donné aucune explication ne vous a point dit pour quel motif Elle m'a dit qu'elle était trop vieille maintenant pour se marier Qu'elle avait attendu trop longtemps Qu'elle avait bien réfléchi Qu'elle estimait et même qu'elle aimait monsieur Robert Darzac Mais qu'il valait mieux que les choses en restent à cela Que l'on continuerait le passé Qu'elle serait heureuse même de voir les liens de pure amitié qui nous attachaient à monsieur Robert Darzac nous unir d'une façon encore plus étroite Mais qu'il fut bien entendu qu'on ne lui parlerait jamais plus de mariage Voilà qui est étrange murmura monsieur Dax Étrange répéta monsieur de Marquet Monsieur Stangerson avec un pâle et glacé sourire dit Ce n'est point de ce côté monsieur que vous trouverez le mobile du crime Monsieur Dax En tout cas fit-il d'une voix impatiente Le mobile n'est pas le vol Oh nous en sommes sûrs s'écria le juge d'instruction A ce moment la porte du laboratoire s'ouvrit et le brigadier de gendarmerie apporta une carte au juge d'instruction Monsieur de Marquet lut et poussa une sourde exclamation Puis Ah voilà qui est trop fort Qu'est-ce ? demanda le chef de la sûreté La carte d'un petit reporter de l'époque Monsieur Joseph roule ta bille et ses mots L'un des mobiles du crime a été le vol Le chef de la sûreté sourit Ah le jeune roule ta bille J'en ai déjà entendu parler Il passe pour ingénieux Faites-le donc entrer Monsieur le juge d'instruction Et l'on fit entrer Monsieur Joseph roule ta bille J'avais fait sa connaissance dans le train qui nous avait amené ce matin-là à Épinay-sur-Orge Il s'était introduit presque malgré moi dans notre compartiment et j'aime mieux dire tout de suite que ses manières et sa désinvolture et la prétention qu'il semblait avoir de comprendre quelque chose dans une affaire où la justice ne comprennait rien me l'avait fait prendre en grippe Je n'aime point les journalistes Ce sont des esprits brouillons et entreprenants qu'il faut fuir comme la peste Cette sorte de gens se croient tout permis et ne respectent rien Quand on a eu le malheur de leur accorder quoi que ce soit et de se laisser approcher par eux on est tout de suite débordé et il n'est point d'ennui que l'on doive redouter Celui-ci paraissait une vingtaine d'années à peine et le toupet avec lequel il avait osé nous interroger et discuter avec nous me l'avait rendu particulièrement odieux Du reste il avait une façon de s'exprimer qui attestait qu'il se moquait outrageusement de nous Je sais bien que le journal l'époque est un organe influent avec lequel il faut savoir composer Mais encore ce journal ferait bien de ne point prendre ses rédacteurs à la mamelle M. Joseph Roultabi entra donc dans le laboratoire nous salua et attendit que M. de Marquet lui demanda de s'expliquer Vous prétendez M. dit celui-ci que vous connaissez le mobile du crime et que ce mobile contre toute évidence serait le vol Non M. le juge d'instruction je n'ai point prétendu cela Je ne dis pas que le mobile du crime a été le vol et je ne le crois pas Alors que signifie cette carte ? Elle signifie que l'un des mobiles du crime a été le vol Qu'est-ce qui vous a renseigné ? Ceci Si vous voulez bien m'accompagner Et le jeune homme nous pria de le suivre dans le vestibule Ce que nous fîmes Là il se dirigea du côté du lavatory et pria M. le juge d'instruction de se mettre à genoux à côté de lui Ce lavatory recevait du jour par sa porte vitrée et quand la porte était ouverte la lumière qui pénétrait était suffisante pour l'éclairer parfaitement M. de Marquet et M. Joseph Roultabille s'agenouillèrent sur le seuil Le jeune homme montrait un endroit de la dalle Les dalles du lavatory au glandier Vous savez qu'à cet endroit il y a un petit hameau de charbonnier et qu'on y fabrique du charbon de bois en grande quantité Voilà ce qu'a dû faire l'assassin Il a pénétré ici l'après-midi quand il n'y eut plus personne au pavillon Et il a perpétré son vol Mais quel vol ? Où voyez-vous le vol ? Qui vous prouve le vol ? Nous écriâmes-nous tous en même temps Ce qui m'a mis sur la trace du vol continua le journaliste C'est ceci interrompit M. de Marquet toujours à genoux Évidemment fit M. Roultabille Et M. de Marquet expliqua qu'il y avait en effet sur la poussière des dalles à côté de la trace des deux semelles l'empreinte fraîche d'un lourd paquet rectangulaire et qu'il était facile de distinguer la marque des ficelles qu'il en serrait Mais vous êtes donc venu ici M. Roultabille J'avais pourtant ordonné au Père Jacques de ne laisser entrer personne Il avait la garde du pavillon Ne grondez pas le Père Jacques Je suis venu ici avec M. Robert Darzac Ah vraiment ? s'exclama M. de Marquet mécontent et jetant un regard de côté à M. Darzac lequel restait toujours silencieux Quand j'ai vu la trace du paquet à côté de l'empreinte des semelles Je n'ai plus douté du vol reprit M. Roultabille Le voleur n'était pas venu avec un paquet Il avait fait ici ce paquet avec les objets volés sans doute et il l'avait déposé dans ce coin dans le dessin de l'y reprendre au moment de sa fuite Il avait déposé aussi à côté de son paquet ses lourdes chaussures Car regardez aucune trace de pas ne conduit à ses chaussures et les semelles sont à côté l'une de l'autre comme des semelles au repos et vident de leurs pieds Ainsi comprendrait-on que l'assassin quand il s'enfuit de la chambre jaune n'a laissé aucune trace de ses pas dans le laboratoire ni dans le vestibule Après avoir pénétré avec ses chaussures dans la chambre jaune il les y a défaites sans doute parce qu'elle le gênait ou parce qu'il voulait faire le moins de bruit possible La marque de son passage allée à travers le vestibule et le laboratoire a été effacée par le lavage subséquent du père Jacques ce qui nous mène à faire entrer l'assassin dans le pavillon par la fenêtre ouverte du vestibule lors de la première absence du père Jacques avant le lavage qui a eu lieu à 5h30 L'assassin après qu'il eut défait ses chaussures qui certainement le gênait les a portés à la main dans le lavatory et les y a déposés du seuil car sur la poussière du lavatory il n'y a pas trace de pieds nus ou enfermés dans des chaussettes ou encore dans d'autres chaussures il a donc déposé ses chaussures à côté de son paquet le vol était déjà à ce moment accompli puis l'homme retourne à la chambre jaune et s'y glisse alors sous le lit où la trace de son corps est parfaitement visible sur le plancher et même sur la natte qui a été à cet endroit légèrement roulée et très froissée des brins de paille même fraîchement arrachés témoignent également du passage de l'assassin sous le lit « Oui, 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 cela nous le savons » dit monsieur de Marquet Ce retour sous le lit prouve que le vol continua cet étonnant gamin n'était point le seul mobile de la venue de l'homme ne me dites point qu'il s'y serait aussitôt réfugié en apercevant par la fenêtre du vestibule soit le père Jacques soit monsieur et mademoiselle Stangerson s'apprêtant à rentrer dans le pavillon Il était beaucoup plus facile pour lui de grimper au grenier et caché d'attendre une occasion de se sauver si son dessein n'avait été que de fuir Non, non il fallait que l'assassin fût dans la chambre jaune Ici le chef de la sûreté intervint Ce n'est pas mal du tout cela jeune homme mais félicitations et si nous ne savons pas encore comment l'assassin est parti nous suivons déjà pas à pas son entrée ici et nous voyons ce qu'il y a fait Il a volé Mais qu'a-t-il donc volé ? Des choses extrêmement précieuses répondit le reporter A ce moment nous entendîmes un cri qui partait du laboratoire Nous nous y précipitâmes et nous y trouvâmes monsieur Stangerson qui les yeux agarres les membres agités nous montraient une sorte de meuble bibliothèque qu'il venait d'ouvrir et qui nous a paru vide Au même instant il se laissa aller dans le grand fauteuil qui était poussé devant le bureau et gémit Encore une fois je suis volé Et puis une larme une sourde larme coula sur sa joue Surtout dit-il qu'on ne dise pas un mot de ceci à ma fille Elle serait encore plus peinée que moi Il poussa un profond soupir et sur le ton d'une douleur que je n'oublierai jamais Qu'importe après tout pourvu qu'elle vive Elle vivra dit d'une voix étrangement touchante Robert Darzac Et nous vous retrouverons les objets volés fit monsieur Dax Mais qui y avait-il dans ce meuble ? Vingt ans de ma vie répondit sourdement l'illustre professeur Ou plutôt de notre vie A ma fille et à moi Oui Nos plus précieux documents Les relations les plus secrètes sur nos expériences et sur nos travaux depuis vingt ans étaient enfermés là C'était une véritable sélection parmi tant de documents dont cette pièce est pleine C'est une perte irréparable pour nous et j'ose dire pour la science Toutes les étapes par lesquelles j'ai dû passer pour arriver à la preuve décisive de l'anéantissement de la matière avaient été par nous soigneusement énoncés étiquetés annotés illustrés de photographies et de dessins Tout cela a été rangé là Le plan de trois nouveaux appareils L'un pour étudier la déperdition sous l'influence de la lumière ultraviolette des corps préalablement électrisés L'autre qui devait rendre visible la déperdition électrique sous l'action des particules de matière dissociées contenues dans les gaz des flammes Un troisième très ingénieux nouvel électroscope condensateur différentiel Tout le recueil de nos courbes traduisant les propriétés fondamentales de la substance intermédiaire entre la matière pondérable et les terres impondérables Vingt ans d'expérience sur la chimie intra-atomique et sur les équilibres ignorés de la matière Un manuscrit que je voulais faire paraître sous ce titre Les métaux qui souffrent Est-ce que je sais ? Est-ce que je sais ? L'homme qui est venu là m'aura tout pris Ma fille et mon œuvre Mon cœur et mon âme Et le grand Stangerson se prit à pleurer comme un enfant Nous l'entourions en silence émus par cette immense détresse Monsieur Robert Darzac accoudé au fauteuil où le professeur était écroulé essayait en vain de dissimuler ses larmes Ce qui faillit un instant me le rendre sympathique malgré l'instinctive répulsion que son attitude bizarre et son émoi souvent inexpliquée m'avaient inspiré pour son énigmatique personnage Monsieur Joseph Roultabille seul comme si son précieux temps et sa mission sur la terre ne lui permettaient point de s'apesantir sur la misère humaine s'était rapproché fort calme du meuble vide et le montrant au chef de la sûreté rompait bientôt le religieux silence dont nous honorions le désespoir du grand Stangerson Il nous donna quelques explications dont nous n'avions que faire sur la façon dont il avait été amené à croire à un vol par la découverte simultanée qu'il avait fait des traces dont j'ai parlé plus haut dans le lavatory et de la vacuité de ce meuble précieux dans le laboratoire Il n'avait fait nous disait-il que passer dans le laboratoire mais la première chose qui l'avait frappé avait été la forme étrange du meuble sa solidité sa construction en fer qui le mettait à l'abri d'un accident par la flamme et le fait qu'un meuble comme celui-ci destiné à conserver des objets auxquels on devait tenir par-dessus tout avait sur sa porte de fer sa clé On n'a point d'ordinaire un coffre fort pour le laisser ouvert Enfin cette petite clé à tête de cuivre des plus compliqués avait attiré paraît-il l'attention de M. Joseph Roultabille alors qu'elle avait endormi la nôtre Pour nous autres qui ne sommes point des enfants la présence d'une clé sur un meuble éveille plutôt une idée de sécurité Mais pour M. Joseph Roultabille qui est évidemment un génie comme dit José Dupuis dans les 500 millions de gladiators Quel génie Quel dentiste La présence d'une clé sur une serrure éveille l'idée du vol Nous en somme bientôt la raison Mais auparavant que de vous la faire connaître je dois rapporter que M. de Marquet me parut fort perplexe ne sachant s'il devait se réjouir du pas nouveau que le petit reporter avait fait faire à l'instruction ou s'il devait se désoler de ce que ce pas n'eût pas été fait par lui Notre profession comporte de ses déboires mais nous n'avons point le droit d'être pusillanimes et nous devons fouler au pied notre amour propre quand il s'agit du bien général Aussi M. de Marquet triompha-t-il de lui-même et trouva-t-il bon de mêler enfin ses compliments à ceux de M. Dax qui, lui, ne les ménageait pas à M. Roultabille le gamin haussa les épaules disant il n'y a pas de quoi je lui aurais flanqué une gifle avec satisfaction surtout dans le moment qu'il ajouta vous feriez bien monsieur de demander à M. Stangerson qui avait la garde ordinaire de cette clé Ma fille répondit M. Stangerson et cette clé ne la quittait jamais Ah ! mais voilà qui change l'aspect des choses et qui ne correspond plus avec la conception de M. Roultabille s'écria M. de Marquet Si cette clé ne quittait jamais Mlle Stangerson l'assassin aurait donc attendu Mlle Stangerson cette nuit-là dans sa chambre pour lui voler cette clé et le vol n'aurait eu lieu qu'après l'assassinat Mais après l'assassinat il y avait quatre personnes dans le laboratoire Décidément je n'y comprends plus rien Et M. de Marquet répéta avec une rage désespérée qui devait être pour lui le comble de l'ivresse car je ne sais si j'ai déjà dit qu'il n'était jamais aussi heureux que lorsqu'il ne comprenait pas Plus rien Le vol répliqua le reporter ne peut avoir eu lieu qu'avant l'assassinat C'est indubitable pour la raison que vous croyez et pour d'autres raisons que je crois Et quand l'assassin a pénétré dans le pavillon il était déjà en possession de la clé à tête de cuivre Ça n'est pas possible fit doucement M. Stangerson C'est si bien possible monsieur quand voici la preuve Ce diable de petit bonhomme sortit alors de sa poche un numéro de l'époque daté du 21 octobre Je rappelle que le crime a eu lieu dans la nuit du 24 au 25 et nous montrant une annonce lue Il a été perdu hier un réticule de satin noir dans les grands magasins de la Louvre Ce réticule contenait divers objets dont une petite clé à tête de cuivre Il sera donné une forte récompense à la personne qui l'aura trouvé Cette personne devra écrire poste restante au bureau 40 à cette adresse M.A.T.H.S.N Ces lettres ne désignent-elles point ? Continua le reporter Mlle Stangerson Cette clé à tête de cuivre n'est-elle point cette clé-ci ? Je lis toujours les annonces Dans mon métier comme dans le vôtre monsieur le juge d'instruction il faut toujours lire les petites annonces personnelles ce qu'on y découvre d'intrigues et de clés d'intrigues qui ne sont pas toujours à tête de cuivre et qui n'en sont pas moins intéressantes Cette annonce particulièrement par la sorte de mystère dont la femme qui avait perdu une clé objet peu compromettant s'entourait m'avait frappé comme elle tenait à cette clé comme elle promettait une forte récompense et je songeais à ces six lettres M-A-T-H-S-N Les quatre premières m'indiquaient tout de suite un prénom Évidemment faisais-je M-A-T-H Mathilde La personne qui a perdu la clé à tête de cuivre dans un réticule s'appelle Mathilde Mais je ne pus rien faire des deux dernières lettres Aussi rejetant le journal je m'occupais d'autre chose Lorsque quatre jours plus tard les journaux du soir parurent avec d'énormes manchettes annonçant l'assassinat de Mlle Mathilde Stangerson Ce nom de Mathilde me rappela sans que je fisse aucun effort pour cela machinalement les lettres de l'annonce Intrigué un peu je demandais le numéro de ce jour-là à l'administration J'avais oublié les deux dernières lettres S-N Quand je les revis je ne pus retenir un cri Stangerson Je sautais dans un fiacre et me précipitait au bureau 40 Je demandais avez-vous une lettre avec cette adresse L'employé me répondit non Et comme j'insistais le priant le suppliant de chercher encore il me dit Ah ça monsieur c'est une plaisanterie Oui j'ai eu une lettre aux initiales M-A-T-H-S-N mais je l'ai donnée il y a trois jours à une dame qui me l'a réclamée Vous venez aujourd'hui me réclamer cette lettre à votre tour Or avant-hier un monsieur avec la même insistance désobligeante me la demandait encore J'en ai assez de cette fumisterie J'ai voulu questionner l'employé sur les deux personnages qui avaient déjà réclamé la lettre mais soit qu'il voulut se retrancher derrière le secret professionnel il estimait sans doute à part lui en avoir déjà trop dit soit qu'il fut vraiment excédé d'une plaisanterie possible il ne me répondit plus Roultabi se tut Nous nous taisions tous Chacun tirait les conclusions qu'il pouvait de cette bizarre histoire de lettre post-restante De fait il semblait maintenant qu'on tenait un fil solide par lequel on allait pouvoir suivre cette affaire insaisissable Monsieur Stangerson dit Il est donc à peu près certain que ma fille aura perdu cette clé qu'elle n'a point voulu m'en parler pour m'éviter toute inquiétude et qu'elle aura prié celui ou celle qui aurait pu l'avoir trouvé d'écrire post-restante Elle craignait évidemment que donnant notre adresse ce fait occasionna des démarches qui m'auraient appris la perte de la clé C'est très logique et très naturel Car j'ai déjà été volé Monsieur Où cela et quand demanda le directeur de la sûreté Oh il y a de nombreuses années en Amérique à Philadelphie On m'a volé dans mon laboratoire le secret de deux inventions qui eussent pu faire à la fortune d'un peuple Non seulement je n'ai jamais su qui était le voleur mais je n'ai jamais entendu parler de l'objet du vol sans doute parce que pour déjouer les calculs de celui qui m'avait ainsi pillé j'ai lancé moi-même dans le domaine public ces deux inventions rendant inutile le larcin C'est depuis cette époque que je suis très soupçonneux que je m'enferme hermétiquement quand je travaille tous les barreaux de ces fenêtres l'isolement de ce pavillon ce meuble que j'ai fait construire moi-même cette serrure spéciale cette clé unique tout cela est le résultat de mes craintes inspirées par une triste expérience M. Dax déclara très intéressant et M. Joseph Roultabille demanda des nouvelles du réticule Ni M. Stangerson ni le père Jacques n'avaient depuis quelques jours vu le réticule de Mlle Stangerson Nous devions apprendre quelques heures plus tard de la bouche même de Mlle Stangerson que ces réticules lui avaient été volés ou qu'elle l'avait perdu et que les choses s'étaient passées de la sorte que nous les avait expliqué son père qu'elle était allée le 23 octobre au bureau de poste 40 et qu'on lui avait remis une lettre qui n'était affirma-t-elle que celle d'un mauvais plaisant Elle l'avait immédiatement brûlée Pour en revenir à notre interrogatoire ou plutôt à notre conversation je dois signaler que le chef de la sûreté ayant demandé à M. Stangerson dans quelles conditions sa fille était allée à Paris le 20 octobre jour de la perte du réticule nous imprime ainsi qu'elle s'était rendue dans la capitale accompagnée de M. Robert Darzac que l'on n'avait pas revu au château depuis cet instant jusqu'au lendemain du crime Le fait que M. Robert Darzac était aux côtés de Mlle Stangerson dans les grands magasins de la Louvre quand le réticule avait disparu ne pouvait passer inaperçu et retint il faut le dire assez fortement notre attention Cette conversation entre magistrats prévenus victimes témoins et journalistes allaient prendre fin quand se produisit un véritable coup de théâtre ce qui n'est jamais pour déplaire à M. de Marquet Le brigadier de gendarmerie vint nous annoncer que Frédéric Larson demandait à être introduit ce qui lui fut immédiatement accordé Il tenait à la main une grossière paire de chaussures vaseuses qu'il jeta dans le laboratoire Voilà dit-il les souliers que chaussait l'assassin Les reconnaissez-vous Père Jacques Le Père Jacques se pencha sur ce cuir infect et tout stupéfait reconnut de vieilles chaussures à lui qu'il avait jetées il y avait déjà un certain temps au rebut dans un coin du grenier Il était tellement troublé qu'il dut se moucher pour dissimuler son émotion Alors montrant le mouchoir dont se servait le Père Jacques Frédéric Larson dit Voilà un mouchoir qui ressemble étonnamment à celui qu'on a trouvé dans la chambre jaune Ah je le sais bien fit le Père Jacques en tremblant Ils sont quasiment pareils Enfin continua Frédéric Larson Le vieux béret basque trouvé également dans la chambre jaune aurait pu autrefois coiffer le chef du Père Jacques Tout ceci Monsieur le chef de la sûreté et Monsieur le juge d'instruction prouvent selon moi Remettez-vous bonhomme fit-il au Père Jacques qui défaillait Tout ceci prouve selon moi que l'assassin a voulu déguiser sa véritable personnalité Il l'a fait d'une façon assez grossière ou du moins qui nous apparaît elle parce que nous sommes sûrs que l'assassin n'est pas le Père Jacques qui n'a pas quitté Monsieur Stangerson Mais imaginez que Monsieur Stangerson ce soir-là n'ait pas prolongé sa veille qu'après avoir quitté sa fille il ait regagné le château que Mademoiselle Stangerson ait été assassinée alors qu'il n'y avait plus personne dans le laboratoire et que le Père Jacques dormait dans son grenier Il n'aurait fait de doute pour personne que le Père Jacques était l'assassin Celui-ci ne doit son salut qu'à ce que le drame a éclaté trop tôt L'assassin ayant cru sans doute à cause du silence qui régnait à côté que le laboratoire était vide et que le moment d'agir était venu L'homme qui a pu s'introduire si mystérieusement ici et prendre de telles précautions contre le Père Jacques était, à n'en pas douter un familier de la maison A quelle heure exactement s'est-il introduit ici ? Dans l'après-midi ? Dans la soirée ? Je ne saurais dire Un être aussi familier des choses et des gens de ce pavillon a dû pénétrer dans la chambre jaune à son heure Il n'a pu cependant y entrer quand il y avait du monde dans le laboratoire s'écria M. de Marquet Qu'en savons-nous je vous prie réplique à Larsan Il y a eu le dîner dans le laboratoire le va-et-vient du service Il y a eu une expérience de chimie qui a pu tenir entre 10 et 11 heures M. Stangerson sa fille et le Père Jacques autour des fourneaux dans ce coin de la haute cheminée Qui me dit que l'assassin un familier Un familier Un familier n'a pas profité de ce moment pour se glisser dans la chambre jaune après avoir dans le lavatory retiré ses souliers C'est bien improbable fit M. Stangerson Sans doute mais ce n'est pas impossible Aussi je n'affirme rien Quant à sa sortie c'est autre chose Comment a-t-il pu s'enfuir Le plus naturellement du monde Un instant Frédéric Larsan se tue Cet instant nous parut bien long Nous attendions qu'il parla avec une fièvre bien compréhensible Je ne suis pas entré dans la chambre jaune reprit Frédéric Larsan Mais j'imagine que vous avez acquis la preuve qu'on ne pouvait en sortir que par la porte C'est par la porte que l'assassin est sorti Or puisqu'il est impossible qu'il en soit autrement c'est que cela est Il a commis le crime et il est sorti par la porte A quel moment ? Au moment où cela lui a été le plus facile Au moment où cela devient le plus explicable Tellement explicable qu'il ne saurait y avoir d'autres explications Examinons donc les moments qui ont suivi le crime Il y a le premier moment pendant lequel se trouve devant la porte prêt à lui barrer le chemin M. Stangerson et le père Jacques Il y a le second moment pendant lequel le père Jacques étant un instant absent M. Stangerson se trouve tout seul devant la porte Il y a le troisième moment pendant lequel M. Stangerson est rejoint par le concierge Il y a le quatrième moment pendant lequel se trouve devant la porte M. Stangerson le concierge sa femme et le père Jacques Il y a le cinquième moment pendant lequel la porte est défoncée et la chambre jaune envahie Le moment où la fuite est le plus explicable est le moment même où il y a le moins de personnes devant la porte Il y a un moment où il n'y en a plus qu'une C'est celui où M. Stangerson reste seul devant la porte A moins d'admettre la complicité de silence du père Jacques et je n'y crois pas car le père Jacques ne serait pas sorti du pavillon pour aller examiner la fenêtre de la chambre jaune s'il avait vu s'ouvrir la porte et sortir l'assassin La porte ne s'est donc ouverte que devant M. Stangerson seul et l'homme est sorti Ici, nous devons admettre que M. Stangerson avait de puissantes raisons pour ne pas arrêter ou pour ne pas faire arrêter l'assassin puisqu'il l'a laissé gagner la fenêtre du vestibule et qu'il a refermé cette fenêtre derrière lui Ceci fait comme le père Jacques allait rentrer et qu'il fallait qu'il retrouvât les choses en l'état Mlle Stangerson horriblement blessée a trouvé encore la force sans doute sur les objurgations de son père de refermer à nouveau la porte de la chambre jaune à clé et au verrou avant de s'écrouler mourante sur le plancher Nous ne savons qui a commis le crime Nous ne savons de quel misérable M. et Mlle Stangerson sont les victimes Mais il n'y a point de doute qu'ils le savent eux Ce secret doit être terrible pour que le père n'ait pas hésité à laisser sa fille agonisante derrière cette porte qu'elle refermait sur elle Terrible pour qu'il ait laissé échapper l'assassin Mais il n'y a point d'autre façon au monde d'expliquer la fuite de l'assassin de la chambre jaune Le silence qui suivit cette explication dramatique et lumineuse avait quelque chose d'affreux Nous souffrions tous pour l'illustre professeur acculé ainsi par l'impitoyable logique de Frédéric Larson à nous avouer la vérité de son martyr ou à se taire aveu plus terrible encore Nous le vîmes se lever cet homme véritable statue de la douleur et étendre la main d'un geste si solennel que nous encourbâmes la tête comme à l'aspect d'une chose sacrée Il prononça alors ces paroles d'une voix éclatante qui sembla épuiser toutes ses forces Je jure sur la tête de ma fille à l'agonie que je n'ai point quitté cette porte de l'instant où j'ai entendu l'appel désespéré de mon enfant que cette porte ne s'est point ouverte pendant que j'étais seul dans mon laboratoire et qu'enfin quand nous pénétrâmes dans la chambre jaune mes trois domestiques et moi l'assassin n'y était plus Je jure que je ne connais pas l'assassin Faut-il que je dise que malgré la solennité d'un pareil serment nous ne crûmes guère à la parole de monsieur Stangerson Frédéric Larson venait de nous faire entrevoir la vérité Ce n'était point pour la perdre de si tôt Comme monsieur de Marquet nous annonçait que la conversation était terminée et que nous nous apprêtions à quitter le laboratoire le jeune reporter ce gamin de Joseph Roultabille s'approcha de monsieur Stangerson lui prit la main avec le plus grand respect et je l'entendis qui disait Moi je vous crois monsieur J'arrête ici la citation que j'ai cru devoir faire de la narration de monsieur Malen greffier au tribunal de Corbeil Je n'ai point besoin de dire au lecteur que tout ce qui venait de se passer dans le laboratoire me fut fidèlement et aussitôt rapporté par Roultabille lui-même Chapitre 12 La canne de Frédéric Larson Je ne me disposais à quitter le château que vers 6h du soir emportant l'article que mon ami avait écrit à la hâte dans le petit salon que monsieur Robert Darzac avait fait mettre à notre disposition Le reporter devait coucher au château usant de cette inexplicable hospitalité que lui avait offerte monsieur Robert Darzac sur qui monsieur Stangerson en ses tristes moments se reposait de tous les tracas domestiques Néanmoins il voulut m'accompagner jusqu'à la gare d'Épinay En traversant le parc il me dit Frédéric Larson est réellement très fort et il n'a pas volé sa réputation Vous savez comment il est arrivé à retrouver les souliers du père Jacques ? Près de l'endroit où nous avons remarqué les traces des pas élégants et la disparition des empreintes des gros souliers Un creux rectangulaire dans la terre fraîche attestait qu'il y avait eu là récemment une pierre Larson rechercha cette pierre sans la trouver et imagina tout de suite qu'elle avait servi à l'assassin à maintenir au fond de l'étang les souliers dont l'homme voulait se débarrasser Le calcul de Fred était excellent et le succès de ses recherches l'a prouvé Ceci m'avait échappé Mais il est juste de dire que mon esprit était déjà parti par ailleurs Car par le trop grand nombre de faux témoignages de son passage laissés par l'assassin et par la mesure des pas noirs correspondant à la mesure des pas du père Jacques que j'ai établi sans qu'il s'en doutât sur le plancher de la chambre jaune La preuve était déjà faite à mes yeux que l'assassin avait voulu détourner le soupçon du côté de ce vieux serviteur C'est ce qui m'a permis de dire à celui-ci si vous vous le rappelez que puisque l'on avait trouvé un béret dans cette chambre fatale il devait ressembler au sien et de lui faire une description du mouchoir en tout point semblable à celui dont je l'avais vu se servir Larson et moi nous sommes d'accord jusque là mais nous ne le sommes plus à partir de là et cela va être terrible car il marche de bonne foi à une erreur qu'il va me falloir combattre avec rien Je fus surpris de l'accent profondément grave dont mon jeune ami prononça ses dernières paroles Il répéta encore Oui Terrible Terrible Mais est-ce vraiment ne combattre avec rien que de combattre avec l'idée A ce moment nous passions derrière le château La nuit était tombée Une fenêtre au premier étage était entre ouverte Une faible lueur en venait ainsi que quelques bruits qui fixèrent notre attention Nous avançâmes jusqu'à ce que nous ayons atteint l'enconnure d'une porte qui se trouvait sous la fenêtre Rultabi me fit comprendre d'un mot prononcé à voix basse que cette fenêtre donnait sur la chambre de mademoiselle Stangerson Les bruits qui nous avaient arrêtés se turent puis reprirent un instant C'était des gémissements étouffés Nous ne pouvions saisir que trois mots qui nous arrivaient distinctement Mon pauvre Robert Rultabi me mit la main sur l'épaule se pencha à mon oreille Si nous pouvions savoir me dit-il ce qui se dit dans cette chambre mon enquête serait vite terminée Il regarda autour de lui L'ombre du soir nous enveloppait Nous ne voyions guère plus loin que l'étroite pelouse bordée d'arbres qui s'étendait derrière le château Les gémissements s'étaient tués à nouveau Puisqu'on ne peut pas entendre continue à Rultabi On va au moins essayer de voir Et il m'entraîna en me faisant signe d'étouffer le bruit de mes pas au-delà de la pelouse jusqu'au tronc pâle d'un fort boulot dont on apercevait la ligne blanche dans les ténèbres Ce boulot s'élevait juste en face de la fenêtre qui nous intéressait et ses premières branches étaient à peu près à hauteur du premier étage du château Du haut de ses branches on pouvait certainement voir ce qui se passait dans la chambre de Mlle Stangerson Et telle était bien la pensée de Rultabi Car, m'ayant ordonné de me tenir quoi il embrassa le tronc de ses jeunes bras vigoureux et grimpa Il se perdit bientôt dans les branches puis il y eut un grand silence Là-bas en face de moi la fenêtre entre ouverte était toujours éclairée Je ne vis passer sur cette lueur aucune ombre L'arbre au-dessus de moi restait silencieux J'attendais Tout à coup mon oreille perçut dans l'arbre ses mots Après vous Après vous je vous en prie On dialoguait là-haut au-dessus de ma tête On se faisait des politesses et qu'elle ne fut pas ma stupéfaction de voir apparaître sur la colonne lisse de l'arbre deux formes humaines qui bientôt touchèrent le sol Rouletabille était monté là tout seul et redescendait deux Bonjour Monsieur Sinclair C'était Frédéric Larsan Le policier occupait déjà le poste d'observation quand mon jeune ami croyait y arriver solitaire Ni l'un ni l'autre du reste ne s'occupèrent de mon étonnement Je crus comprendre qu'ils avaient assisté du haut de leur observatoire à une scène pleine de tendresse et de désespoir entre Mademoiselle Stangerson étendue dans son lit et Monsieur Darzac à genoux à son chevet Et déjà chacun semblait en tirer fort prudemment des conclusions différentes Il était facile de deviner que cette scène avait produit un gros effet dans l'esprit de Rouletabille en faveur de Monsieur Robert Darzac Cependant que dans celui de Larsan elle n'attestait qu'une parfaite hypocrisie servie par un art supérieur chez le fiancé de Mademoiselle Stangerson Comme nous arrivions à la grille du parc Larsan nous arrêta « Ma canne ! » s'écria-t-il « Vous avez oublié votre canne ? » demanda Rouletabille « Oui » répondit le policier « Je l'ai laissé là-bas auprès de l'arbre » et il nous quitta disant qu'il allait nous rejoindre tout de suite « Avez-vous remarqué la canne de Frédéric Larsan ? » me demanda le reporter quand nous fûmes seuls « C'est une canne toute neuve que je ne lui ai jamais vue Il a l'air d'y tenir beaucoup il ne la quitte pas on dirait qu'il a peur qu'elle ne soit tombée dans des mains étrangères Avant ce jour je n'ai jamais vu de canne à Frédéric Larsan Où a-t-il trouvé cette canne-là ? Ce n'est pas naturel qu'un homme qui ne porte jamais de canne ne fasse plus un pas sans canne au lendemain du crime du glandier Le jour de notre arrivée au château quand il nous eut aperçu il remit sa montre dans sa poche et ramassa par terre sa canne geste auquel j'eus peut-être tort de n'attacher aucune importance Nous étions maintenant hors du parc Rouletabille ne disait rien Sa pensée certainement n'avait pas quitté la canne de Frédéric Larsan J'en eus la preuve quand en descendant la côte d'Épinay il me dit Frédéric Larsan est arrivé au glandier avant moi il a commencé son enquête avant moi il a eu le temps de savoir des choses que je ne sais pas et a pu trouver des choses que je ne sais pas Où a-t-il trouvé cette canne-là ? Et il ajouta Il est probable que son soupçon plus que son soupçon son raisonnement qui va aussi directement à Robert Darzac doit être servi par quelque chose de palpable qu'il palpe lui et que je ne palpe pas moi Serait-ce cette canne ? Où diable a-t-il pu trouver cette canne-là ? A Épinay il fallut attendre le train 20 minutes Nous entrâmes dans un cabaret Presque aussitôt derrière nous la porte se rouvrait et Frédéric Larsan faisait son apparition brandissant la fameuse canne Je l'ai retrouvé nous fit-il en riant Tous trois nous nous assîmes à une table Roultabi ne quittait pas des yeux la canne Il était si absorbé qu'il ne vit pas un signe d'intelligence que Larsan adressait à un employé du chemin de fer un tout jeune homme dont le menton sornait d'une petite barbiche blonde mal peignée L'employé se leva paya sa consommation salua et sortit Je n'aurais moi-même attaché aucune importance à ce signe s'il ne m'était revenu à la mémoire quelques mois plus tard lors de la réapparition de la barbiche blonde à l'une des minutes les plus tragiques de ce récit J'appris alors que la barbiche blonde était un agent de Larsan chargé par lui de surveiller les allées et venus des voyageurs en garde épinée sur orge car Larsan ne négligeait rien de ce qu'il croyait pouvoir lui être utile Je reportai les yeux sur Rouletabille Ah ça monsieur Fred disait-il Depuis quand avez-vous donc une canne ? Je vous ai toujours vu vous promener moi les mains dans les poches C'est un cadeau qu'on m'a fait répondit le policier Il n'y a pas longtemps insista Rouletabille Non on me l'a offerte à Londres C'est vrai vous revenez de Londres monsieur Fred on peut la voir votre canne ? Mais comment donc ? Fred passa la canne à Rouletabille C'était une grande canne bambou jaune à bec de corbin ornée d'une bague d'or Rouletabille l'examinait minutieusement Eh bien fit-il en relevant une tête goyeuse on vous a offert à Londres une canne de France C'est possible dit Fred imperturbable Lisez la marque ici en lettres minuscules Cassette 6 bis Opéra On fait bien blanchir son linge à Londres dit Fred Les anglais peuvent bien acheter leur canne à Paris Rouletabille rendit la canne Quand il m'eut mis dans mon compartiment il me dit Vous avez retenu l'adresse ? Oui Cassette 6 bis Opéra Comptez sur moi vous recevrez un mot demain matin Le soir même en effet à Paris je voyais monsieur Cassette marchand de cannes et de parapluie et j'écrivais à mon ami Un homme répondant à s'y méprend au signalement de monsieur Robert Darzac même taille légèrement voûté même collier de bas par-dessus mastic chapeau melon est venu acheter une canne pareille à celle qui nous intéresse le soir même du crime vers 8h Monsieur Cassette n'en a point vendu de semblable depuis deux ans La canne de Fred est neuve il s'agit donc bien de celle qu'il a entre les mains Ce n'est pas lui qui l'a acheté puisqu'il se trouvait alors à l'ombre Comme vous je pense qu'il l'a trouvé quelque part autour de monsieur Robert Darzac Mais alors si comme vous le prétendez l'assassin était dans la chambre jaune depuis 5h ou même 6h comme le drame n'a eu lieu que vers minuit l'achat de cette canne procure un alibi irréfutable à monsieur Robert Darzac Chapitre 13 Le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat Huit jours après les événements que je viens de raconter exactement le 2 novembre je recevais à mon domicile à Paris un télégramme ainsi libellé Venez au glandier par premier train apportez revolver amitié roule ta bille Je vous ai déjà dit je crois qu'à cette époque jeune avocat stagiaire et à peu près dépourvu de cause je fréquentais le palais plutôt pour me familiariser avec mes devoirs professionnels que pour défendre la veuve et l'orphelin Je ne pouvais donc m'étonner que roule ta bille disposa ainsi de mon temps et il savait du reste combien je m'intéressais à ses aventures journalistiques en général et surtout à l'affaire du glandier Je n'avais eu de nouvelles de celle-ci depuis 8 jours que par les innombrables racontards des journaux et par quelques notes très brèves de roule ta bille dans l'époque Ces notes avaient divulgué le coup de l'os de mouton et nous avaient appris qu'à l'analyse les marques laissées sur l'os de mouton s'étaient révélées de sang humain Il y avait là les traces fraîches du sang de Mlle Stangerson Les traces anciennes provenaient d'autres crimes pouvant remonter à plusieurs années Vous pensez si l'affaire défrayait la presse du monde entier Jamais illustre crime n'avait intrigué davantage les esprits Il me semblait bien cependant que l'instruction n'avançait guère Aussi huissé j'étais très heureux de l'invitation que me faisait mon ami de le venir rejoindre au glandier Si la dépêche n'avait contenu ses mots « apporter revolver » Voilà qui m'intriguait fort Si Roultabille me télégraphe si c'était apporter des revolvers c'est qu'il prévoyait qu'on aurait l'occasion de s'en servir Or je l'avoue sans honte je ne suis point un héros Mais quoi ? Il s'agissait ce jour-là d'un ami sûrement dans l'embarras qui m'appelait sans doute à son aide Je n'hésitais guère et après avoir constaté que le seul revolver que je possédais était bien armé je me dirigeais vers la gare d'Orléans En route je pensais qu'un revolver ne faisait qu'une arme et que la dépêche de Roultabille réclamait « revolver » au pluriel J'entrais chez un armurier et achetais une petite arme excellente que je me faisais une joie d'offrir à mon ami J'espérais trouver Roultabille à la gare d'Épinay mais il n'y était point Cependant un cabriolet m'attendait et je fus bientôt au glandier Personne à la grille Ce n'est que sur le seuil même du château que j'aperçus le jeune homme Il me saluait d'un geste amical et me recevait aussitôt dans ses bras en me demandant avec effusion des nouvelles de ma santé Quand nous fûmes dans le petit vieux salon dont j'ai parlé Roultabille me fit asseoir et me dit tout de suite « ça va mal » Qu'est-ce qui va mal ? Tout Il se rapprocha de moi et me confia à l'oreille Frédéric Larsan marche à fond contre M. Robert Darzac Ceci n'était point pour m'étonner Depuis que j'avais vu le fiancé de Mlle Stangerson pâlir devant la trace de ses pas Cependant j'observais tout de suite « Eh bien ? Et la cam ? La canne ? Elle est toujours entre les mains de Frédéric Larsan qui ne la quitte pas Mais ne fournit-elle pas un alibi à M. Robert Darzac ? Pas le moins du monde M. Darzac interrogé par moi en douceur ni avoir acheté ce soir-là ni aucun autre soir une canne chez Cassette Quoi qu'il en soit fit Roultabille Je ne jurerai de rien car M. Darzac a de si étranges silences qu'on ne sait exactement ce qu'il faut penser de ce qu'il dit Dans l'esprit de Frédéric Larsan cette canne doit être une bien précieuse canne une canne à conviction Mais de quelle façon ? Car toujours à cause de l'heure de l'achat elle ne pouvait se trouver entre les mains de l'assassin L'heure ne gênera pas Larsan Il n'est pas forcé d'adopter mon système qui commence par introduire l'assassin dans la chambre jaune entre 5 et 6 Qu'est-ce qui l'empêche lui de l'y faire pénétrer entre 10h et 11h du soir ? A ce moment justement M. et Mlle Stangerson aidé du père Jacques ont procédé à une intéressante expérience de chimie dans cette partie du laboratoire occupée par les fourneaux Larsan dira que l'assassin s'est glissé derrière eux tout invraisemblable que cela paraisse Il l'a déjà fait entendre au juge d'instruction Quand on le considère de près ce raisonnement est absurde attendu que le familier si familier il y a devait savoir que le professeur allait bientôt quitter le pavillon et il y allait de sa sécurité à lui familier de remettre ses opérations après ce départ Pourquoi aurait-il risqué de traverser le laboratoire pendant que le professeur s'y trouvait ? Et puis quand le familier se serait-il introduit dans le pavillon ? Autant de points à élucider avant d'admettre l'imagination de Larsan Je n'y perdrai pas mon temps quant à moi car j'ai un système irréfutable qui ne me permet point de me préoccuper de cette imagination-là Seulement comme je suis obligé momentanément de me taire et que Larsan quelquefois parle il se pourrait que tout finit par s'expliquer contre M. Darzac Si je n'étais pas là ajouta le jeune homme avec orgueil car il y a contre ce M. Darzac d'autres signes extérieurs autrement terribles que cette histoire de canne qui reste pour moi incompréhensible d'autant plus incompréhensible que Larsan ne se gêne pas pour se montrer devant M. Darzac avec cette canne qui aurait appartenu à M. Darzac lui-même Je comprends beaucoup de choses dans le système de Larsan mais je ne comprends pas encore la canne Frédéric Larsan est toujours au château ? Oui il ne l'a guère quitté il y couche comme moi sur la prière de M. Stangerson M. Stangerson a fait pour lui ce que M. Robert Darzac a fait pour moi accusé par Frédéric Larsan de connaître l'assassin et d'avoir permis sa fuite M. Stangerson a tenu à faciliter à son accusateur tous les moyens d'arriver à la découverte de la vérité Ainsi M. Robert Darzac agit-il envers moi Mais vous êtes vous persuadé de l'innocence de M. Robert Darzac J'ai cru un instant à la possibilité de sa culpabilité Ce fut à l'heure même où nous arrivions ici pour la première fois Le moment est venu de vous raconter ce qui s'est passé entre M. Darzac et moi Ici Roultabi s'interrompit et me demanda si j'avais apporté les armes Je lui montrai les deux revolvers Il les examina dit c'est parfait et me les rendit En aurons-nous besoin ? demandai-je Sans doute ce soir Nous passons la nuit ici Cela ne vous ennuie pas Au contraire fis-je avec une grimace qui entraîna le rire de Roultabi Allons, allons reprit-il Ce n'est pas le moment de rire Parlons sérieusement Vous vous rappelez cette phrase qui a été dit le sésame ouvre-toi de ce château plein d'un mystère Oui fis-je parfaitement Le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat C'est encore cette phrase-là à moitié aussi que vous avez retrouvé sur un papier dans les charbons du laboratoire Oui et en bas de ce papier la flamme avait respecté cette date 23 octobre Souvenez-vous de cette date qui est très importante Je vais vous dire maintenant ce qu'il en est de cette phrase saugrenue Je ne sais si vous savez que l'avant-veille du crime c'est-à-dire le 23 Monsieur et Mademoiselle Stangerson sont allés à une réception à l'Elysée Ils ont même assisté au dîner je crois bien Toujours est-il qu'ils sont restés à la réception puisque je les y ai vus J'y étais moi par devoir professionnel Je devais interviewer un de ces savants de l'Académie de Philadelphie que l'on fêtait ce jour-là Jusqu'à ce jour je n'avais jamais vu ni Monsieur ni Mademoiselle Stangerson J'étais assis dans le salon qui précède le salon des ambassadeurs et là d'avoir été bousculé par tant de nobles personnages je me laissais aller à une vague rêverie quand je sentis passer le parfum de la dame en noir Vous me demanderez Qu'est-ce que le parfum de la dame en noir ? Qu'il vous suffise de savoir que c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé parce qu'il était celui d'une dame toujours habillée de noir qui m'a marqué quelques maternelles bontés dans ma première jeunesse La dame qui ce jour-là était discrètement imprégnée du parfum de la dame en noir était habillée de blanc Elle était merveilleusement belle Je ne pus m'empêcher de me lever et de la suivre Elle est son parfum Un homme un vieillard donnait le bras à cette beauté Chacun se détournait sur leur passage et j'entendis que l'on murmurait C'est le professeur Stangerson et sa fille C'est ainsi que j'appris qui je suivais Ils rencontraient un monsieur Robert Darzac que je connaissais de vue Le professeur Stangerson abordé par l'un des savants américains Arthur William Rance s'assit dans un fauteuil de la grande galerie et monsieur Robert Darzac entraîna mademoiselle Stangerson dans les serres Je suivais toujours Il faisait ce soir-là un temps très doux Les portes sur le jardin étaient ouvertes Mademoiselle Stangerson Jeta un fichu léger sur ses épaules et je vis bien que c'était elle qui priait monsieur Darzac de pénétrer avec elle dans la quasi-solitude du jardin Je suivis encore intéressé par l'agitation que marquait alors monsieur Robert Darzac Il se glissait maintenant appallant le long du mur qui longe l'avenue Marigny Je pris par l'allée centrale Je marchais parallèlement à mes deux personnages Et puis je coupais à travers la pelouse pour les croiser La nuit était obscure L'herbe étouffait mes pas Ils étaient arrêtés dans la clarté vacillante d'un bec de gaz et semblaient pencher tous les deux sur un papier que tenait mademoiselle Stangerson lire quelque chose qui les intéressait fort Je m'arrêtais moi aussi J'étais entouré d'ombre et de silence Il ne m'aperçut point Et j'entendis distinctement mademoiselle Stangerson qui répétait en repliant le papier Le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat Et ce fut dit sur un ton à la fois si railleur et si désespéré et fut suivi d'un éclat de rire assez nerveux que je crois bien que cette phrase me restera toujours dans l'oreille Mais une autre phrase encore fut prononcée Celle-ci par monsieur Robert Darzac Me faudra-t-il donc pour vous avoir commettre un crime ? Monsieur Robert Darzac était dans une agitation extraordinaire Il prit la main de mademoiselle Stangerson la porta longuement à ses lèvres et je pensais au mouvement de ses épaules qu'il pleurait Puis ils s'éloignèrent Quand j'arrivais dans la grande galerie continua Roultabille je ne vis plus monsieur Robert Darzac et je ne devais plus le revoir qu'au glandier après le crime mais j'aperçus mademoiselle Stangerson monsieur Stangerson et les délégués de Philadelphie Mademoiselle Stangerson était près d'Arthur Rance Celui-ci lui parlait avec animation et les yeux de l'américain pendant cette conversation brillait d'un singulier éclat Je crois bien que mademoiselle Stangerson n'écoutait même pas ce que lui disait Arthur Rance et son visage exprimait une indifférence parfaite Arthur William Rance est un homme sanguin au visage couperosé Il doit aimer le jean Quand monsieur et mademoiselle Stangerson furent partis il se dirigea vers le buffet et ne le quitta plus Je l'y rejoignis et lui rendis quelques services dans cette cohue Il me remercia et m'apprit qu'il repartait pour l'Amérique trois jours plus tard c'est à dire le 26 le lendemain du crime Je lui parlais de Philadelphie Il me dit qu'il habitait cette ville depuis 25 ans et que c'est là qu'il avait connu l'illustre professeur Stangerson et sa fille Là dessus il reprit du champagne et je crus qu'il ne s'arrêterait jamais de boire Je le quittais quand il fut à peu près ivre Telle a été ma soirée mon cher ami Je ne sais par quelle sorte de précision la double image de monsieur Robert Darzac et de mademoiselle Stangerson ne me quitta point de la nuit Et je vous laisse à penser l'effet que me produisit la nouvelle de l'assassinat de mademoiselle Stangerson Comment ne pas me souvenir de ces mots Me faudra-t-il pour vous avoir commettre un crime Ce n'est cependant point cette phrase que je dis à monsieur Robert Darzac quand nous le rencontrâmes au glandier Celle où il est question du presbytère et du jardin éclatant que mademoiselle Stangerson semblait avoir lu sur le papier qu'elle tenait à la main suffit pour nous faire ouvrir toute grande les portes du château Croyais-je à ce moment que monsieur Robert Darzac était l'assassin ? Non Je ne pense pas l'avoir tout à fait cru A ce moment-là je ne pensais sérieusement rien J'étais si peu documenté Mais j'avais besoin qu'il me prouvât tout de suite qu'il n'était pas blessé à la main Quand nous fûmes seuls tous les deux je lui contais ce que le hasard m'avait fait surprendre de sa conversation dans les jardins de l'Elysée avec mademoiselle Stangerson Et quand je lui eus dit que j'avais entendu ces mots Me faudra-t-il pour vous avoir commettre un crime Il fut tout à fait troublé mais beaucoup moins certainement qu'il ne l'avait été par la phrase du presbytère Ce qui le jeta dans une véritable consternation ce fut d'apprendre de ma bouche que le jour où il allait se rencontrer à l'Elysée avec mademoiselle Stangerson celle-ci était allée dans l'après-midi au bureau de poste 40 cherchait une lettre qui était peut-être celle qu'ils avaient lue tous les deux dans les jardins de l'Elysée et qui se terminait par ces mots Le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat Cette hypothèse me fut confirmée du reste depuis par la découverte que je fis vous vous en souvenez dans les charbons du laboratoire d'un morceau de cette lettre qui portait la date du 23 octobre La lettre avait été écrite et retirée du bureau le même jour Il ne fait point de doute qu'en rentrant de l'Elysée la nuit même mademoiselle Stangerson a voulu brûler ce papier compromettant C'est en vain que monsieur Robert Darzac nia que cette lettre eut un rapport quelconque avec le crime Je lui dis que dans une affaire aussi mystérieuse il n'avait pas le droit de cacher à la justice l'incident de la lettre que j'étais persuadé moi que celle-ci avait une importance considérable que le ton désespéré avec lequel mademoiselle Stangerson avait prononcé la phrase fatidique que ces pleurs à lui Robert Darzac et que cette menace d'un crime qu'il avait proféré à la suite de la lecture de la lettre ne me permettait pas d'en douter Robert Darzac était de plus en plus agité je résolus de profiter de mon avantage Vous deviez vous marier monsieur fige négligeamment sans plus regarder mon interlocuteur et tout d'un coup ce mariage devient impossible à cause de l'auteur de cette lettre puisque aussitôt de la lecture de la lettre vous parlez d'un crime nécessaire pour avoir mademoiselle Stangerson Il y a donc quelqu'un entre vous et mademoiselle Stangerson quelqu'un qui lui défend de se marier quelqu'un qui la tue avant qu'elle ne se marie Et je terminais ce petit discours par ces mots Maintenant monsieur vous n'avez plus qu'à me confier le nom de l'assassin J'avais dû sans m'en douter dire des choses formidables Quand je relevais les yeux sur Robert Darzac je vis un visage décomposé un front en sueur des yeux d'effroi Monsieur me dit-il je vais vous demander une chose qui va peut-être vous paraître insensée mais en échange de quoi je donnerai ma vie Il ne faut pas parler devant les magistrats de ce que vous avez vu et entendu dans les jardins de l'Elysée ni devant les magistrats ni devant personne au monde Je vous jure que je suis innocent et je sais et je sens que vous me croyez mais j'aimerais mieux passer pour coupable que de voir les soupçons de la justice s'égarer sur cette phrase Le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat Il faut que la justice ignore cette phrase Toute cette affaire vous appartient monsieur je vous la donne mais oubliez la soirée de l'Elysée Il y aura pour vous cent autres chemins que celui-là qui vous conduiront à la découverte du criminel Je vous les ouvrirai je vous aiderai Voulez-vous vous installer ici parler ici en maître manger dormir ici surveiller mes actes et les actes de tous Vous serez au glandier comme si vous en étiez le maître monsieur Mais oubliez la soirée de l'Elysée Roultabille ici s'arrêta pour souffler un peu Je comprenais maintenant l'attitude inexplicable de monsieur Robert Darzac vis-à-vis de mon ami et la facilité avec laquelle celui-ci avait pu s'installer sur les lieux du crime Tout ce que je venais d'apprendre ne pouvait qu'exciter ma curiosité Je demandais à Roultabille de la satisfaire encore Que s'était-il passé au glandier depuis huit jours ? Mon ami ne m'avait-il pas dit qu'il y avait maintenant contre monsieur Darzac des signes extérieurs autrement terribles que celui de la canne retrouvée par l'arsan ? Tout semble se tourner contre lui me répondit mon ami et la situation devient extrêmement grave Monsieur Robert Darzac semble ne point s'en préoccuper outre mesure Il a tort mais rien ne l'intéresse que la santé de mademoiselle Stangerson qui allait s'améliorant tous les jours quand est survenu un événement plus mystérieux encore que le mystère de la chambre jaune Ce n'est pas possible m'écriai-je et quel événement peut être plus mystérieux que le mystère de la chambre jaune ? Revenons d'abord à monsieur Robert Darzac fit Roultabille en me calmant Je vous disais que tout se tourne contre lui Les pas élégants relevés par Frédéric Larsen paraissent bien être les pas du fiancé de mademoiselle Stangerson L'empreinte de la bicyclette peut être l'empreinte de sa bicyclette La chose a été contrôlée Depuis qu'il avait cette bicyclette il la laissait toujours au château Pourquoi l'avoir emportée à Paris justement à ce moment-là ? Est-ce qu'il ne devait plus revenir au château ? Est-ce que la rupture de son mariage devait entraîner la rupture de ses relations avec les Stangerson ? Chacun des intéressés affirme que ses relations devaient continuer Alors ? Frédéric Larsen lui croit que tout était rompu depuis le jour où Robert Darzac a accompagné mademoiselle Stangerson au grand magasin de la Louvre jusqu'au lendemain du crime l'ex-fiancée n'est point revenu au glandier Se souvenir que mademoiselle Stangerson a perdu son réticule est la clé à tête de cuivre quand elle était en compagnie de monsieur Robert Darzac Depuis ce jour jusqu'à la soirée de l'Elysée le professeur en Sorbonne et mademoiselle Stangerson ne se sont point vus mais ils se sont peut-être écrits Mademoiselle Stangerson est allée chercher une lettre post-restante au bureau 40 lettre que Frédéric Larsen croit de Robert Darzac car Frédéric Larsen qui ne sait rien naturellement de ce qui s'est passé à l'Elysée est amené à penser que c'est Robert Darzac lui-même qui a volé le réticule et la clé dans le dessin de forcer la volonté de mademoiselle Stangerson en s'appropriant les papiers les plus précieux du père papiers qu'il aurait restitué sous condition de mariage tout cela serait d'une hypothèse bien douteuse et presque absurde comme me le disait le grand Fréd lui-même s'il n'y avait pas encore autre chose et autre chose de beaucoup plus grave d'abord chose bizarre et que je ne parviens pas à m'expliquer ce serait monsieur Darzac en personne qui le 24 serait allé demander la lettre au bureau de poste lettre qui avait déjà été retirée la veille par mademoiselle Stangerson la description de l'homme qui s'est présenté au guichet répond point par point au signalement de monsieur Robert Darzac celui-ci aux questions qui lui furent posées à titre de simple renseignement par le juge d'instruction ni qu'il soit allé au bureau de poste et moi je crois monsieur Robert Darzac car en admettant même que la lettre ait été écrite par lui ce que je ne pense pas il savait que mademoiselle Stangerson l'avait retirée puisqu'il la lui avait vue cette lettre entre les mains dans les jardins de l'Elysée ce n'est donc pas lui qui s'est présenté le lendemain 24 au bureau 40 pour demander une lettre qu'il savait n'être plus là pour moi c'est quelqu'un qui lui ressemblait étrangement et c'est bien le voleur du réticule qui dans cette lettre devait demander quelque chose à la propriétaire du réticule à mademoiselle Stangerson quelque chose qu'il ne vit pas venir il dut en être stupéfait et fut amené à se demander si la lettre qu'il avait expédiée avec cette inscription sur l'enveloppe M A T H S N avait été retirée d'où sa démarche au bureau de poste et l'insistance avec laquelle il réclame la lettre puis il s'en va furieux la lettre a été retirée et pourtant ce qu'il demandait ne lui a pas été accordé que demandait-il nul ne le sait que mademoiselle Stangerson toujours est-il que le lendemain on apprenait que mademoiselle Stangerson avait été quasi assassinée dans la nuit et que je découvrais le surlendemain moi que le professeur avait été volé du même coup grâce à cette clé objet de la lettre post restante ainsi il semble bien que l'homme qui est venu au bureau de poste doivent être l'assassin et tout ce raisonnement des plus logiques en somme sur les raisons de la démarche de l'homme au bureau de poste Frédéric Larson se l'est tenu mais en l'appliquant à monsieur Robert Darzac vous pensez bien que le juge d'instruction et que Larson et que moi-même nous avons tout fait pour avoir au bureau de poste des détails précis sur le singulier personnage du 24 octobre mais on a pu savoir d'où il venait ni où il s'en est allé en dehors de cette description qui le fait ressembler à monsieur Robert Darzac rien j'ai failli annoncer dans les plus grands journaux une forte récompense et promise au cocher qui a conduit un client au bureau de poste 40 dans la matinée du 24 octobre vers les 10 heures s'adresser à la rédaction de l'époque et demander MR ça n'a rien donné en somme cet homme est peut-être venu à pied mais puisqu'il était pressé c'était une chance à courir qu'il fût venu en voiture je n'ai pas dans ma note au journaux donné la description de l'homme pour que tous les cochers qui pouvaient avoir vers cette heure là conduit un client au bureau 40 vincent à moi il n'en est pas venu un seul et je me suis demandé nuit et jour quel est donc cet homme qui ressemble aussi étrangement à monsieur Robert Darzac et que je retrouve achetant la canne tombée entre les mains de Frédéric Larsan le plus grave de tout est que monsieur Darzac qui avait affaire à la même heure à l'heure où son sosie se présentait au bureau de poste un cours à la Sorbonne ne l'a pas fait un de ses amis le remplaçait et quand on l'interroge sur l'emploi de son temps il répond qu'il est allé se promener au bois de Boulogne qu'est-ce que vous pensez de ce professeur qui se fait remplacer à son cours pour aller se promener au bois de Boulogne enfin il faut que vous sachiez que si monsieur Robert Darzac avoue s'être allé promener au bois de Boulogne dans la matinée du 24 il ne peut plus donner du tout l'emploi de son temps dans la nuit du 24 au 25 il a répondu fort paisiblement à Frédéric Larsan qui lui demandait ce renseignement que ce qu'il faisait de son temps à Paris ne regardait que lui sur quoi Frédéric Larsan a juré tout haut qu'il découvrirait bien lui sans l'aide de personne l'emploi de ce temps tout cela semble donner quelques corps aux hypothèses du grand Fred d'autant plus que le fait de Robert Darzac se trouvant dans la chambre jaune pourrait venir corroborer l'explication du policier sur la façon dont l'assassin se serait enfui monsieur Stangerson l'aurait laissé passer pour éviter un effroyable scandale c'est du reste cette hypothèse que je crois fausse qui égarera Frédéric Larsan et ceci ne serait point pour me déplaire s'il n'y avait pas un innocent en cause maintenant cette hypothèse égare-t-elle réellement Frédéric Larsan ? voilà 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 Frédéric Larsan a peut-être raison m'écriai-je interrompant rouletabille êtes-vous sûr que monsieur Darzac soit innocent il me semble que voilà bien des fâcheuses coïncidences les coïncidences me répondit mon ami sont les pires ennemis de la vérité qu'en pense aujourd'hui le juge d'instruction monsieur de Marquet le juge d'instruction hésite à découvrir monsieur Robert Darzac sans aucune preuve certaine non seulement il aurait contre lui toute l'opinion publique sans compter la Sorbonne mais encore monsieur Stangerson et mademoiselle Stangerson celle-ci adore monsieur Robert Darzac si peu qu'elle ait vu l'assassin on ferait croire difficilement au public qu'elle n'eût point reconnu monsieur Robert Darzac si monsieur Robert Darzac avait été l'agresseur la chambre jaune était obscure sans doute mais une petite veilleuse tout de même l'éclairait ne l'oubliez pas voici mon ami où en étaient les choses quand il y a trois jours ou plutôt trois nuits survint cet événement inouï dont je vous parlais tout à l'heure chapitre 14 j'attends l'assassin ce soir il faut me dirou le tabille que je vous conduise sur les lieux pour que vous puissiez comprendre ou plutôt pour que vous soyez persuadés qu'il est impossible de comprendre je crois quant à moi avoir trouvé ce que tout le monde cherche encore la façon dont l'assassin est sorti de la chambre jaune sans complicité d'aucune sorte et sans que monsieur Stangerson y soit pour quelque chose tant que je ne serais point sûr de la personnalité de l'assassin je ne saurais dire quelle est mon hypothèse mais je crois cette hypothèse juste et dans tous les cas elle est tout à fait naturelle je veux dire tout à fait simple quant à ce qui s'est passé il y a trois nuits ici dans le château même cela m'a semblé pendant 24 heures dépasser toute faculté d'imagination et encore l'hypothèse qui maintenant s'élève du fond de mon moi est-elle si absurde celle-là que je préfère presque les ténèbres de l'inexplicable sur quoi le jeune reporter m'invita à sortir il me fit faire le tour du château sous nos pieds craquaient les feuilles mortes c'est le seul bruit que j'entendais on eût dit que le château était abandonné ces vieilles pierres cette eau stagnante dans les fossés qui entouraient le donjon cette terre désolée recouverte de la dépouille du dernier été le squelette noir des arbres tout concourait à donner à ce triste endroit hanté par un mystère farouche l'aspect le plus funèbre comme nous contournions le donjon nous rencontrâmes l'homme vert le garde qui ne nous salua point et qui passa près de nous comme si nous n'existions pas il était tel que je l'avais vu pour la première fois à travers les vitres de l'auberge du père Mathieu il avait toujours son fusil en bandoulière sa pipe à la bouche et son binocle sur le nez drôle d'oiseau me dit tout baroule tabille lui avez-vous parlé demandais-je oui mais il n'y a rien à en tirer il répond par grognement hausse les épaules et s'en va il habite à l'ordinaire au premier étage du donjon une vaste pièce qui servait autrefois d'oratoire il vit là en ours ne sort qu'avec son fusil il n'est aimable qu'avec les filles sous prétexte de courir après les braconniers il se relève souvent la nuit mais je le soupçonne d'avoir des rendez-vous galants la femme de chambre de mademoiselle Stangerson Sylvie est sa maîtresse en ce moment il est très amoureux de la femme du père Mathieu l'aubergiste mais le père Mathieu surveille de près son épouse et je crois bien que c'est la presque impossibilité où l'homme vert se trouve d'approcher madame Mathieu qui le rend encore plus sombre et plus taciturne c'est un beau gars bien soigné de sa personne presque élégant les femmes à quatre lieux à la ronde en raffolent après avoir déplacé le donjon qui se trouve à l'extrémité de l'aile gauche nous passâmes sur les derrières du château rouletabille me dit en me montrant une fenêtre que je reconnus pour être l'une de celles qui donne sur les appartements de mademoiselle Stangerson si vous étiez passé par ici il y a deux nuits à une heure du matin vous auriez vu votre serviteur au haut d'une échelle s'apprêtant à pénétrer dans le château par cette fenêtre comme j'exprimais quelques stupéfactions de cette gymnastique nocturne il me pria de montrer beaucoup d'attention à la disposition extérieure du château après quoi nous revinmes dans le bâtiment il faut maintenant dit mon ami que je vous fasse visiter le premier étage aile droite c'est là que j'habite rouletabille me fit signe de monter derrière lui l'escalier monumental qui à la hauteur du premier étage formait palier de ce palier on se rendait directement dans l'aile droite ou dans l'aile gauche du château par une galerie qui y venait aboutir la galerie haute et large s'étendait sur toute la longueur du bâtiment et prenait jour sur la façade du château exposé au nord les chambres dont les fenêtres donnaient sur le midi avaient leur poste sur cette galerie le professeur Stangerson habitait l'aile gauche du château mademoiselle Stangerson avait son appartement dans l'aile droite nous entrâmes dans la galerie aile droite un tapis étroit jeté sur le parquet ciré qui luisait comme une glace étouffait le bruit de nos pas rouletabille me disait à voix basse de marcher avec précaution parce que nous passions devant la chambre de mademoiselle Stangerson il m'expliqua que l'appartement de mademoiselle Stangerson se composait de sa chambre d'une antichambre d'une petite salle de bain d'un boudoir et d'un salon on pouvait naturellement passer de l'une de ses pièces dans l'autre sans qu'il fût nécessaire de passer par la galerie le salon et l'antichambre étaient les seules pièces de l'appartement qui usent une porte sur la galerie la galerie se continuait toute droite jusqu'à l'extrémité est du bâtiment où elle avait jour sur l'extérieur par une haute fenêtre vers les deux tiers de sa longueur cette galerie se rencontrait à angle droit avec une autre galerie qui tournait avec l'aile droite du château pour la clarté de ce récit nous appellerons la galerie qui va de l'escalier jusqu'à la fenêtre à l'est la galerie droite et le bout de galerie qui tourne avec l'aile droite et qui vient aboutir à la galerie droite à angle droit la galerie tournante c'est au carrefour de ces deux galeries que se trouvait la chambre de rouletabille touchant à celle de Frédéric Larson les portes de ces deux chambres donnaient sur la galerie tournante tandis que les portes de l'appartement de mademoiselle Stangerson donnaient sur la galerie droite rouletabille poussa la porte de sa chambre me fit entrer et referma la porte sur nous poussant le verrou je n'avais pas encore eu le temps de jeter un coup d'oeil sur son installation qu'il poussait un cri de surprise en me montrant sur un guéridon un binocle qu'est-ce que c'est que cela se demandait-il qu'est-ce que ce binocle est venu faire sur mon guéridon j'aurais été bien en peine de lui répondre à moins que fit-il à moins que à moins à moins que ce binocle ne soit ce que je cherche et que et que ce soit un binocle de presbite il se jetait littéralement sur le binocle ses doigts caressaient la convexité des verts et alors il me regarda d'une façon effrayante et il répétait comme si sa pensée l'avait tout à coup rendu fou il se leva me mit la main sur l'épaule ricana comme un insensé et me dit ce binocle me rendra fou car la chose est possible voyez-vous mathématiquement parlant mais humainement parlant elle est impossible ou alors ou alors ou alors ou alors on frappa deux petits coups à la porte de la chambre rouletabille entre ouvri la porte une figure passa je reconnus la concierge que j'avais vu passer devant moi quand on l'avait amenée au pavillon pour l'interrogatoire et j'en fus étonné car je croyais toujours cette femme sous les verrous cette femme dit à voix très basse dans la rainure du parquet rouletabille répondit merci et la figure s'en alla il se retourna vers moi après avoir soigneusement refermé la porte et il prononça des mots incompréhensibles avec un air agar puisque la chose est mathématiquement possible pourquoi ne la serait-elle pas humainement mais si la chose est humainement possible l'affaire est formidable j'interrompis rouletabille dans son soliloque les concierges sont donc en liberté maintenant demandais-je oui me répondit rouletabille je les ai fait remettre en liberté j'ai besoin de gens sûrs la femme m'est tout à fait dévouée et le concierge se ferait tuer pour moi et puisque le binocle a des verres pour presbyte je vais certainement avoir besoin de gens dévoués qui se feraient tuer pour moi oh oh fige vous ne souriez pas mon ami et quand faudra-t-il se faire tuer mais ce soir car il faut que je vous dise mon cher j'attends l'assassin ce soir oh 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 vous attendez l'assassin ce soir vraiment vraiment vous attendez l'assassin ce soir mais vous connaissez donc l'assassin maintenant maintenant il se peut que je le connaisse je serais un fou d'affirmer catégoriquement que je le connais car l'idée mathématique que j'ai de l'assassin donne des résultats si effrayants si monstrueux que j'espère qu'il est encore possible que je me trompe oh je l'espère de toutes mes forces comment puisque vous ne connaissiez pas il y a 5 minutes l'assassin pouvez-vous dire que vous attendez l'assassin ce soir parce que je sais qu'il doit venir Rultabi bourra une pipe lentement lentement et l'alluma ceci me présageait un récit des plus captivants à ce moment quelqu'un marcha dans le couloir passant devant notre porte Rultabi écouta les pas s'éloignèrent est-ce que Frédéric Larsan est dans sa chambre fige en montrant la cloison non me répondit mon ami il n'est pas là il a dû partir ce matin pour Paris il est toujours sur la piste de Darzac M. Darzac est parti lui aussi ce matin pour Paris tout cela se terminera très mal je prévois l'arrestation de M. Darzac avant 8 jours le pire est que tout semble se liguer contre le malheureux les événements les choses les gens il n'est pas une heure qui s'écoule qui n'apporte contre M. Darzac une accusation nouvelle le juge d'instruction en est accablé et aveuglé du reste je comprends que l'on soit aveuglé on le serait à moins Frédéric Larsan n'est pourtant pas un novice j'ai cru fit Rultabi avec une moule légèrement méprisante que Fréd était beaucoup plus fort que cela évidemment ce n'est pas le premier venu j'ai même eu beaucoup d'admiration pour lui quand je ne connaissais pas sa méthode de travail elle est déplorable il doit sa réputation uniquement à son habileté mais il manque de philosophie la mathématique de ses conceptions est bien pauvre je regardais Rultabi et ne put m'empêcher de sourire en entendant ce gamin de 18 ans traité d'enfant un garçon d'une cinquantaine d'années qui avait fait ses preuves comme le plus fin limier de la police d'Europe vous souriez me fit Rultabi vous avez tort je vous jure que je le roulerai et d'une façon retentissante mais il faut que je me presse car il a une avance colossale sur moi avance que lui a donné monsieur Robert Darzac et que monsieur Robert Darzac va augmenter encore ce soir songez donc chaque fois que l'assassin vient au château monsieur Robert Darzac par une fatalité étrange s'absente et se refuse à donner l'emploi de son temps chaque fois que l'assassin vient au château m'écriai-je il y est donc revenu oui pendant cette fameuse nuit où s'est produit le phénomène j'allais donc connaître ce fameux phénomène auquel Rultabi faisait allusion depuis une demi-heure sans me l'expliquer mais j'avais appris à ne jamais presser Rultabi dans ses narrations il parlait quand la fantaisie lui en prenait ou quand il le jugeait utile et se préoccupait beaucoup moins de ma curiosité que de faire un résumé complet pour lui-même d'un événement capital qui l'intéressait enfin par petite phrase rapide il m'apprit des choses qui me plongèrent dans un état voisin de l'abrutissement car en vérité les phénomènes de cette science encore inconnue qu'à l'hypnotisme par exemple ne sont point plus inexplicables que cette disparition de la matière de l'assassin au moment où il était quatre à la toucher je parle de l'hypnotisme comme je parlerai de l'électricité dont nous ignorons la nature et dont nous connaissons si peu les lois parce que dans le moment l'affaire me parut ne pouvoir s'expliquer que par l'inexplicable c'est à dire par un événement en dehors des lois naturelles connues et cependant si j'avais eu la cervelle de Roultabille j'aurais eu comme lui le pressentiment de l'explication naturelle car le plus curieux dans tous les mystères du glandier a bien été la façon naturelle dont Roultabille les expliqua mais qui donc eût pu et pourrait encore se vanter d'avoir la cervelle de Roultabille les boss originales et inharmoniques de son front je ne les ai jamais rencontrés sur aucun autre front si ce n'est mais bien moins apparentes sur le front de Frédéric Larson et encore fallait-il bien regarder le front du célèbre policier pour en deviner le dessin tandis que les boss de Roultabille sautaient si j'ose me servir de cette expression un peu forte sautaient aux yeux j'ai parmi les papiers qui me furent remis par le jeune homme après l'affaire un carnet où j'ai trouvé un compte-rendu complet du phénomène de la disparition de la matière de l'assassin et des réflexions qui l'inspira à mon ami il est préférable je crois de vous soumettre ce compte-rendu que de continuer à reproduire ma conversation avec Roultabille car j'aurais peur dans une pareille histoire d'ajouter un mot qui ne fut point l'expression de la plus stricte vérité c'est un mot